Introduction au secret de Gwandalavir « Jeune Jean ! » Doom Philbatti posa ses mains sillonnées de ride sur le pupitre de pierre. Cela commençait mal. « Jeune Jean, s'il vous plaît, pourriez-vous vous asseoir et faire silence ? » Le broie assourdissant qui montait de l'amphithéâtre ne décrut pas. Aucun des candidats ne lui accordait la moindre attention. « J'aimerais que tout le monde s'asseye et se taise ! » Sous sa barbe drue, le visage de Doom Philbatti vira soudain au rouge. « Assis, bon sang, et la ferme ! » Le hurlement accompagné d'un violent coup de poing sur le marbre du pupitre fit l'effet d'un ouragan. Un silence de mort s'installa que le vieil homme apprécia d'un hochement de tête. « C'est mieux ! » Commenta-t-il en toisant du regard l'assemblée maintenant attentive ? « Je suis Doom Philbatti, chroniqueur de l'Empire, et si vous ne vous tenez pas correctement, je veillerai à ce que la seule académie à laquelle vous puissiez prétendre soit celle des balayeurs d'Alpol, compris ? » Il leva la main pour repousser une éventuelle réponse à ce qui n'était pas une question, et poursuivit. Comme chaque année, ma première intervention portera sur Ewilan Gil Sayan. « Inutile d'espérer comprendre cette figure de légende, si vous ne faites pas l'effort de vous représenter Gwendalavir tel qu'elle le découvrit, et si vous ne vous attardez pas sur les trois principes qui influencèrent sur son destin. J'entends par là l'étrangeté, la guerre et l'art du dessin. L'étrangeté d'abord, car nous vivons dans un monde autre que celui dont elle venait, et dont elle ne soupçonnait absolument pas l'existence. Un univers parallèle en quelque sorte. Ewilan était originaire de Gwendalavir, mais l'ignorait. Elle n'avait aucun souvenir de sa petite enfance, et vivait sous le nom de Camille du Ciel, dans une famille adoptive peu aimante. « Jusqu'au jour où, pour échapper à un accident, elle se transférera ici ! » Le chroniqueur se tue un instant, enfin de vérifier que son auditoire était captivé. C'était le cas, comme lors de la plupart de ses interventions. Rassuré, il reprit. « La guerre ensuite, car nous étions confrontés à l'invasion de voisins non humains, les Raïs, manipulés par une autre race maléfique, les Tlish. Les Sentinelles, les seuls humains qui auraient pu renverser le cours de la guerre, étaient prisonnières des Tlish, car une d'entre elles, Eléa Ryl Morianval, avait trahi. Lorsqu'Ewilan arriva, les Hordes Raïs déferlaient sur l'Empire, et les armées à la virienne se faisaient peu à peu écraser. La situation était désespérée quand... » Et le troisième principe ? La candidate qui l'avait interrompu était une jeune fille élancée, au regard malicieux et à la chevelure d'un rouffle en voyant. Doom Filbatti choisit de ne pas se formaliser. « J'arrive ! L'heure du dessin est la clé qui permit à Ewilan de construire la légende que nous allons étudier aujourd'hui. Cet art est inconnu dans l'autre monde, et elle découvrit par hasard qu'elle pouvait par sa seule volonté rendre réelle ce qu'elle imaginait, ou se déplacer instantanément d'un endroit à un autre, d'un monde à un autre. Effectuer ce que nous appelons le pas sur le côté. Vous me suivez ? » La fille rousse hocha la tête avec déférence, et le chroniqueur sourit. Ces jeunes gens n'étaient finalement pas tous des mal appris. « J'ai prévu d'aborder l'histoire d'Ewilan selon un angle inhabituel, en partant d'un personnage que je viens d'évoquer, Elea Ryl Morianval. Elea était sentinelle comme les parents d'Ewilan. Il existait douze sentinelles qui avaient pour tâche de surveiller l'imagination, cette dimension qui permet aux dessinateurs de rendre réelle ce qu'ils imaginent. Et l'espire, les chemins qui la parcourent, Elea Ryl Morianval était ambitieuse et dénuée de scrupules. Elle projetait de s'emparer de l'Empire. Dans ce but, elle n'hésita pas à pactiser avec les Tlish, et les mercenaires du Chaos, un groupe d'humains maléfiques, Altan et Elysia Gil-Sayan. Mais il est notoire que les mercenaires... » Cette fois-ci, l'interruption était due à un candidat à l'attitude pleine de suffisance. Doom fit le bâtir et réagit au quart de tour. « Un mot de plus et je vous expulse ! » rugit-il. « Vous pensez peut-être m'en remontrer en matière de faits historiques que j'ai passé des années à étudier ? Espèce de cancre-là prétentieux ! » La cible de son courroux se recroquevillait tandis que ses camarades s'écartaient prudemment de lui. Le chroniqueur prit une longue inspiration. « Altan et Elysia Gil-Sayan, disais-je, furent les seuls sentinelles à s'opposer à Elia Ryl Morianval. Ils avaient auparavant pris la précaution de mettre leurs deux enfants, et Willan et Akiro en sécurité, dans l'autre monde, en effaçant leurs souvenirs. Bien leur en prie, car ils furent vaincus et disparurent. La situation échappa toutefois à Elia. Elle fut à son tour trahie par les Tlish, et enfermée avec les neuf autres sentinelles à l'extrême nord de l'Empire, dans une cité abandonnée, la légendaire Alpore. En partie créée par Merwin, un mystérieux et redoutable gardien fut chargé d'empêcher quiconque d'approcher. Les Tlish bloquèrent ensuite l'accès à l'imagination en verrouillant les spires, et les Hordes Raïs se jetèrent sur l'Empire. Privé du pouvoir de ses dessinateurs, Gwendalavir ne résistait qu'à grande peine. Des remarques ? Doom fronça les sourcils devant l'absence de réaction de l'auditoire. D'année en année, les candidats devenaient pusillanimes. Les traditions se perdaient. Il contint difficilement un grognement de dépit et poursuivit. Telle était la situation à l'arrivée des Willan et de son amie Salim. Elle se trouva immédiatement plongée au centre d'un maelstrom d'intérêts divergents. Elle possédait un pouvoir supérieur à celui de n'importe quel autre dessinateur, sans véritable limite. Conscient de ce fait, les Tlish voulaient sa mort. Tandis qu'Elia Rill Morianval, qui avait réussi à la contacter, souhaitait qu'elle aille chercher son frère pour qu'il libère les sentinelles prisonnières, les figés, ce qu'il était censé pouvoir faire. Nous reviendrons en détail sur les figés et nous étudierons le dessin de Lich qui a réussi à immobiliser et à priver de leur pouvoir l'élite des dessinateurs alaviriens. Sachez simplement qu'éveiller les figés représentait une tâche d'une complexité incroyable, nécessitant un pouvoir hors normes. Heureusement, et Willan était entouré d'amis. Edwin T. Lillan, général des armées impériales et guerriers légendaires. Du homme n'hi l'ergue, le célèbre analyste qui à cette époque n'était déjà plutôt jeune. Bjorn, un chevalier au cœur loyal. Magnel, un soldat à la carrure de titan. Ainsi que... La jeune fille Rousse leva la main et le chroniqueur s'interrompit. Oui ? C'est Edwin T. Lillan, dont vous parlez, est-il celui qui est le premier à vaincu un T. Lich en combat singulier ? C'est bien lui, je vous félicite pour votre perspicacité. Et pour tes beaux yeux, chuchota un petit malin. Sa réflexion souleva quelques rires discrets que le chroniqueur, un orateur avisé, fit mine de ne pas avoir entendu. Les compagnons furent rejoints un peu plus tard par Ayanna Galvin, une marchombre mystérieuse et rebelle. Ensemble, ils se dirigeèrent vers Hull Jade, notre capitale, en enfrontant mille dangers. Maître d'hommes, bien que convaincu de la traîtrise d'Elia Ryl Morianval, avait en effet approuvé ses paroles. Akiro, frère aîné d'Ewi-Lan, paraissait le plus à même d'éveiller les figés. Il fallait mettre Ewi-Lan en sécurité en attendant qu'elle soit capable d'aller le chercher. Le sort de l'Empire reposait entre ses mains. Preuve que son auditoire lui était acquis, un léger murmure d'appréhension s'éleva dans l'amphithéâtre. Il l'éteignit d'un raclement de gorge. « Lors d'une embuscade ! » poursuivit-il, Ayanna fut grièvement blessée en sauvant la vie d'Ewi-Lan. Celle-ci maîtrisait désormais le pas sur le côté, et décida de ne pas attendre davantage. Accompagnée de Salim, elle changea à nouveau de monde pour trouver Akiro et le convaincre de sauver Gwendalavir. Malheureusement, le retrouvaille de Mervaine, Akiro n'avait aucune envie de se lancer dans l'aventure, et surtout, ne semblait détenir qu'un pouvoir embryonnaire, très insuffisant pour la tâche qu'on attendait de lui. Et Willan et Salim choisirent donc de rentrer seules, néanmoins porteurs d'une lueur d'espoir. Elicia Gil-Sayan avait réussi à contacter sa fille. Elle était vivante ! Le chroniqueur se tue. Les candidats étaient pendus à ses lèvres, attendant dans un silence quasi-religieux qu'ils reprennent son histoire. Il prit le temps de boire un grand verre d'eau. s'essuya la bouche avec le dos de la main, et tout à sa joie de conteur, se lança dans la deuxième partie de son récime. Pendant ce temps, à Ondiane, Edwin et ses compagnons guettaient le retour des Willan en se rongeant les sangs. La Passe de la Goule, chapitre 1 La porte pivota et un homme vêtu d'une simple bure pénétra dans le long couloir de Pierre-Claire. Il était de haute taille, maigre, les traits émaciés et les cheveux ras. Sa démarche était hésitante et, quand il passa la main sur son crâne, il soupira longuement. Artis Valpierre était un rêveur d'Ondiane. Il avait décidé dix ans plus tôt de consacrer sa vie aux rêves et était aujourd'hui initié du quatrième cercle. Il avait depuis longtemps compris que la confrérie nourrissait des ambitions et des objectifs autrement plus complexes que l'étude et la méditation. La vérité ne lui serait pourtant entièrement révélée que lorsqu'il entrerait dans le cinquième cercle, ce qui prendrait encore des années. Pour l'heure, il avait bien d'autres préoccupations. Quelques jours plus tôt, un groupe de voyageurs s'était arrêté à Ondiane, demandant de l'aide pour l'une des leurs grièvement blessées. Ce n'était pas rare. Les rêveurs utilisaient souvent leur art pour soulager ce qui était dans le besoin. Ils en tiraient de maudiques avantages matériels et contribuaient à forger à la confrérie une réputation positive. Artis Valpierre avait participé au rêve de guérison qui s'était dessiné autour de la jeune femme inconsciente. Elle était touchée à l'abdomen et, sans l'intervention des rêveurs, serait sûrement morte. Rêver la régénération des organes atteints n'avait pourtant pas été facile. Les rêveurs possédaient de solides connaissances en anatomie et ils pouvaient tout guérir, à part certaines blessures à la tête. L'équipage qui accompagnait la blessée était étrange. Deux adolescents, un garde d'alvor, un chevalier iran, un guéris rompu au commandement et un vieux dessinateur. Artis n'avait encore jamais vu de groupe aussi disparate frapper à la porte de la confrérie. Ondiane hébergeait qu'exceptionnellement les visiteurs. Mais en deux phrases chuchotées au maître rêveur, le vieux dessinateur s'était vu accorder l'hospitalité. Plus étonnant encore, le supérieur dont Diane l'avait chargé, lui, Artis Valpierre, de veiller à ce que les voyageurs ne manquent de rien. Le mettant pour ainsi dire à leur service. Tout cela aurait encore pu passer si Seth… Non, trop c'était trop ! Il devait réagir ! Arrivé devant la porte de maître Carbouast, il frappa respectueusement et attendit l'autorisation d'entrée. Le bureau du supérieur dont Diane se trouvait dans la tour ouest et trois de ses fenêtres s'ouvraient sur la vallée. La pièce était de belle taille, les murs couverts de rayonnage de livres, et un imposant bureau sombre en occupait le centre. Dans un pot de céramique jaune, une enjôleuse d'ulme sifflait de douteries. Mais aucun insecte ne s'approchait de ses vrilles, et la plante restait sur sa faim. Assis à son bureau, maître Carbouast travaillait. Quand Artis Valpierre s'arrêta devant lui, il leva les yeux de la lettre qu'il était en train de rédiger. Oui, Artis, lança-t-il d'une voix ferme. Que puis-je pour vous ? Le rêveur sentit sa résolution vacillée. Il avait toujours été impressionné par le maître. Celui-ci, initié du 7e cercle, était un homme d'une soixantaine d'années, à la carrure encore athlétique. Comme tous les résidents d'Ondiane, il était vêtu d'une bure, son regard dégagé tant de force qu'on ne doutait pas qu'il était un personnage exceptionnel, un chef. Artis Valpierre essaya de se reprendre. C'est au sujet des voyageurs, finit-il par déclarer. Oui, vous savez que les deux adolescents ont disparu peu de temps après leur arrivée. Je sais, le coupa Carbouast, et je vous ai expliqué que cela ne nous concernait pas. Oui, oui, redouille Artis. Mais ce n'est pas ce dont je voulais vous entretenir. Le maître rêveur soupira et se renversa dans son fauteuil. Je vous écoute, dit-il patiemment. Ayana est guérie et... Ayana ? Artis Valpierre rougit. C'est la jeune femme blessée que les voyageurs nous ont amenée. Elle s'appelle Ayana Galdine. Voyant que son supérieur ne disait mot, le rêveur poursuivit. Le guerrier qui se nomme Edwin utilise avec votre assentiment, je crois, la cour de la fontaine pour entraîner les deux autres hommes au combat. Ils y passent au moins six heures par jour. Maître Carbouast ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Je sais tout cela. Vous vous en êtes déjà plein, à cause du bruit et de la distraction que cela entraîne pour nos novices. Vous êtes également insurgé contre les incursions de maître Neil Erg dans notre bibliothèque. J'ai donné mon accord pour tout cela. Expliquez-moi maintenant quel est le rapport avec Mademoiselle Galdine. Artis prit une grande inspiration et se lança. Cette jeune femme semble avoir parfaitement récupéré et... Vous m'en voyez ravie. Et... Depuis ce matin... Continua le rêveur en essayant de ne pas bafouiller. Elle s'entraîne avec les autres dans la cour. C'est tout ? Artis Valpierre explosa. Comment ça, c'est tout ? Comment voulez-vous que mes élèves se concentrent sur l'enseignement que je leur dispense avec cette jeune femme qui se donne en spectacle ? Je crois essentiel de décider très vite de... Est-elle jolie ? Pardon ? Je vous ai demandé si cette Yana Galine était jolie. Euh... C'est que... Ben... Artis, ma question est claire. Répondez-y simplement. Est-elle jolie ? Le rêveur se tordait les poignets. Il ne parvenait pas à décider si son supérieur était sérieux ou s'il se moquait de lui. Il aurait voulu se trouver à des kilomètres de là. Oui, elle est... Jolie. Un léger sourire se dessina sur les lèvres du maître rêveur qu'Artis Valpierre, tout à son embarras, ne perçut pas. Vos élèves ont donc raison de la regarder, affirma Carboast. Elle les fait certainement plus rêver que vous. N'en soyez pas jaloux. C'est la nature qui veut ça. Bien, Artis. Puisque j'ai répondu à votre question, je vous serai reconnaissant de me laisser travailler maintenant. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec vous, mais j'ai tant de choses à faire. Artis Valpierre se frotta le visage avec les mains et soupira. La situation lui avait encore échappé, malgré les arguments qu'il avait préparé, il s'apprêtait à sortir quand maître Carboast le rappela. Artis, puisque vous devez passer par la cour pour récupérer vos élèves, auriez-vous la gentillesse de demander à maître Neil Erg de monter jusqu'à mon bureau ? Je dois l'entretenir de quelques petites choses. Le rêveur acquiesça sans un mot et se retira. Il reprit le long couloir et emprunta l'escalier qui conduisait aux ateliers. Il les traversa pour atteindre les cuisines et salua au passage les rêveurs chargés des repas cette semaine-là. Après avoir franchi le jardin intérieur, il s'engouffra dans une nouvelle aile de la bâtisse. Parcouru une enfilade de couloirs, descendu encore un escalier, dépassa la bibliothèque et déboucha dans le grand hall. La cour de la fontaine s'étendait derrière la porte vitrée. Malgré ce qu'avait insinué le maître, ses élèves ne s'y trouvaient pas, bien sûr. Le vieux dessinateur, maître Neil Erg, était assis sur un muret dans un des rares coins d'ombre et les autres s'entraînaient au combat, comme d'habitude. À main nue pour une fois. Arty se demanda pourquoi les voyageurs ne quittaient pratiquement jamais la cour. On pouvait y passer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on était sûr qu'au moins l'un d'entre eux s'y tenait. Attendant, on ne savait trop quoi. Björn, le chevalier, poussa un cri. Arty se colla son front à la vitre pour mieux observer la scène. Les trois combattants étaient torse nus dans le soleil, leur peau ruissellant de transpiration. La jeune femme, en âge elle aussi, ne portait qu'un léger pantalon de coton noir et un débardeur assorti. Björn se releva péniblement. À toi, maniel, lança Edwin. Le soldat s'approcha, main ouverte, bras écartés. C'était un colosse de 120 kilos mesurant dix bons centimètres de plus que Björn, pourtant impressionnant. Des muscles épais et noueux roulés sous sa peau. Face à lui, Edwin semblait presque fragile. « Ce n'est pas une garde de combat ! » hurla cependant celui-ci sans manifester d'inquiétude. « Peut-être. » grommela le soldat. « Mais c'est efficace. » Edwin haussa les épaules. « Contre les grands-mères, maniel. Pas contre un vrai combattant. Et Yana, montre-lui. » La jeune femme s'avança, une expression de parfaite assurance sur le visage. « C'est parti ! » cria Björn qui s'était assis un peu plus loin. Maniel fit un pas en avant et ses bras se refermèrent sur elle. Du moins, faillir. Et Yana saisit un poignet gros comme son mollet et pivotant en accentuant l'élan du soldat. Avec un cri roi qu'il alla s'écraser deux mètres plus loin. Björn éclata de rire. « Nous sommes trop gras, maniel. Ça nous perdra. » Le soldat se releva en grimaçant. Il s'approcha d'Yana plus prudemment cette fois. « Ta garde n'est toujours pas bonne. » Commenta Edwin. Comme pour lui donner raison, la jeune femme feinta sur le côté, s'accroupit et faucha du pied et les jambes de son adversaire qui se trouva de nouveau à terre. Maniel se redressa et avec un ossement d'épaule désabusé, rompit le combat. Artis Valpierre choisit ce moment pour sortir. Il se dirigea vers maître Neil Erg en évitant soigneusement de regarder Ayana qui grimassa dans son dos. Elle s'adressa à Edwin. « En garde, si tu veux. » Maniel et Björn se retournèrent, attentifs. Ayana et Edwin se déplaçaient avec la même grâce, leur différence de poids gommée par la fluidité de leurs mouvements. Une poignée de secondes s'écoula et Ayana bondit. Elle agit avec beaucoup plus de rapidité que lors de son affrontement avec Maniel. Sa jambe droite se tendit brusquement en décrivant un arc de cercle vers la mâchoire d'Edwin. « Qui n'était plus là ? » Elle sentit sa cheville tirer sur le côté et perdu l'équilibre. Elle se rattrapa de justesse et se remit en garde. « Il est rare, » commenta Edwin, « que ce type de coup de pied fouetté soit efficace en combat face à un adversaire vigilant. N'oublie jamais que… » Il fut interrompu par un cri de maître du homme. Le vieil analyste s'est élevé et sans plus se préoccuper d'artiste Valpierre, désignait la fontaine du doigt. « Je sens son dessin ! » clama-t-il. « Ils arrivent ! » Toutes les têtes se tournèrent vers l'endroit qu'ont montré maître du homme. Il n'y avait rien. La cour était vide, blanche de soleil. Puis deux silhouettes se matérialisèrent près du bassin. Camille et Salim étaient de retour. La passe de la goule, chapitre 2 « Ma vieille, tu t'es surpassée ! On est arrivée devant la fontaine, pas dedans ! » Salim regardait autour de lui et un grand sourire fendit son visage lorsqu'il aperçut tous leurs amis se précipiter vers eux. Camille sentit son cœur accélérer. Elle se rendait compte à quel point ne pas revenir aurait été atroce. De nouveau, elle sut que sa vie était là, comme l'étaient ses racines. Elle eut une pensée pour son frère qui avait choisi Paris. Elle regrettait de l'avoir quitté si vite, mais s'il avait possédé le don et accepté de gagner Gwandalavir, elle aurait dû, elle, rester et elle n'était pas sûre qu'elle aurait supporté. « Eh oui, Lan, Salim, je suis... nous sommes heureux de vous revoir ! » déclara Edwin. Les autres se tenaient autour de lui, les yeux brillants et le visage emprunt d'une joie sincère. Une vague de bonheur déferla sur Camille. Diom Nilerg avait tout de même l'air soucieux. « Que s'est-il passé, Willan ? » demanda-t-il. « Tu n'as pas trouvé Akiro ? » « Je l'ai trouvé ! » répondit-elle laconique. « Et alors, qu'est-il arrivé ? Où est-il ? As-tu reçu mon message ? » Le vieil analyste l'a mitraillé de questions sans attendre ses réponses et Ayana éclata de rire. « Je suis certaine, » lança-t-elle, « que ces deux jeunes gens préféraient nous raconter leur histoire à l'ombre, si possible avec une boisson fraîche à la main. » Elle se tourna vers Artis Valpierre qui se tenait en retrait. Le rêveur venait d'assister à l'arrivée de Camille et de Salim et avait des difficultés à admettre ce qu'ils avaient vu. « Pourriez-vous nous procurer à boire ? » lui demanda la jeune femme. Elle lui avait parlé comme d'habitude en le regardant droit dans les yeux et Artis, comme d'habitude, sans pourpras. « Euh, bien sûr ! » bafouilla-t-il. « Je m'en occupe. » Il s'éloigna précipitamment et Ayana sourit. Elle était toujours stupéfaite de l'effet d'un simple regard sur certains hommes. « Elle a raison. » déclara Edwin. « Quoi qu'ils aient à relater, nous pouvons attendre qu'ils se soient désaltérés. » « C'est vrai que j'ai soif. » constata Camille. « Mais j'ai surtout sommeil et je meurs d'envie de me laver. » Ayana poussa Edwin et prit Camille par les épaules. « Vous êtes un tas de grosses brutes. » lança-t-elle aux hommes. Interdiction de parler à cette jeune demoiselle tant qu'elle n'aura pas récupéré. Pleine de sollicitude, elle la soutint jusqu'à la murette ombragée où Maître Diom était assis quelques minutes plus tôt. « Et moi ? » protesta Salim. « Je suis fatiguée aussi. » Bjorn attrapa le garçon et le broya entre ses bras. « Je suis là ! » s'exclama-t-il. « Je vais m'occuper de toi. » « C'est bon Bjorn. » réussit à articuler Salim. « Je crois finalement que je vais me débrouiller seule. » Le chevalier ne l'entendait pas de cette oreille. « Il n'en est pas question. Ce n'est que justice que tu bénéficies des gars en particulier. » En un mouvement, il souleva Salim et le jeta sur son épaule sans ménagement. « Non Bjorn ! » gémit Salim. « Et Yana était plus douce avec Camille. » « A chacun sa méthode ! » rétorqua le colosse en se mettant en marche. « Moi ? C'est ainsi que je monte mon affection. » « Je n'ai pas besoin de l'affection d'un gorille ! » hurla Salim. Bjorn se contenta de rire. Il déposa son fardeau près du groupe qui s'était installé à l'ombre. Camille avait déjà commencé son récit. Elle fut interrompue par Artis Valpierre qui apportait à boire. Le rêveur aurait bien aimé entendre l'histoire manifestement captivante qu'elle racontait. Mais elle s'était tuée en le voyant arriver. Tout le monde le regarda poser un plateau chargé de gobelets et d'un gros broc sur la murette. Comme il tardait à s'éloigner, Yana intervint. « Merci. » Lui glissa-t-elle. « Vous êtes délicieux. » Salim, étonné, regarda le rêveur écarlate s'enfuir quasiment en courant. « Je suis sûr, » lança-t-il à Bjorn, « que personne ne t'a jamais dit que tu étais délicieux. Et tu sais pourquoi ? » Sans attendre de réponse, il continua. « C'est parce que tu es tout sauf délicieux. » Le chevalier lui donna une bourrade qui l'envoya promener à deux mètres de là. Camille ne lui accorda pas un regard et reprit son récit. Quand elle mentionna le mentaille, elle s'interrompit pour se tourner vers Yana. La jeune marchandre avait empêché un mercenaire du chaos de l'assassiner pendant son sommeil. Camille n'avait pas encore eu l'occasion de la remercier. « Quand je suis partie, » reprit-elle. « Vous étiez grièvement blessée. Je n'oublierai jamais votre geste. Je suis trop jeune pour prêter un serment comme celui qui vous lie à Edwin. Mais je veux que vous sachiez que tant que je vivrai, vous aurez une alliée. » Yana sourit en auchant la tête. « Bien parlé, Willan. » Approuva Edwin. « Vos aventures maintenant. Nous mourrons d'impatience d'entendre la suite. » Quand Camille parvint au moment où elle avait reçu la visite du chuchoteur, elle plongea la main dans sa poche. Elle en tira la bestiole, la posa sur ses genoux et la caressa doucement. « Tiens, c'est curieux. » Remarqua Maître Diom. « Il est resté avec toi. Les chuchoteurs sont très indépendants. Ils ne s'attachent pour ainsi dire jamais à un humain. » « Je ne suis pas d'accord. » Protesta Salim. « Celui-ci est particulier et il... » Camille lui fit un signe et Salim se tue. Elle ne voulait pas évoquer le message qu'elle avait reçu de sa mère et le rôle qu'elle semblait avoir joué. « Pas encore. » Reprenant le fil de son récit, elle glissa sur certains détails qui auraient nécessité trop d'explications et en arriva à l'essentiel. « La rencontre avec son frère. » Diom Niel Erg écouta attentivement, puis haussa les sourcils. Il voulut parler, mais Edwin lui posa la main sur l'épaule. « Laisse-la finir, Diom. » Le pria-t-il. « Je veux savoir comment ils s'en sont tirés avec le mercenaire. C'était un mentaï, tout de même. » Camille s'exécuta et quand elle eut achevé, Edwin eut une moue appréciative pendant que Bjorn, plus démonstratif, applaudissait. « Bravo ! » s'exclama le chevalier. « C'est comme ça qu'il faut négocier avec ces types. À coups de rochers de quinze tonnes ! » Maître du homme restait sombre. Puis, n'y tenant plus, il explosa. « Cessez de vous réjouir, sauf que vous êtes. Les jeunes s'en sont tirés et j'en suis heureux comme vous. Mais nous sommes dans une impasse. Pire, notre dernier espoir s'envole. » « Que voulez-vous dire ? » s'étonna Bjorn. « Tu n'es vraiment qu'un ours coiffé d'une casserole ! » s'exclama le vieil analyste. « Je te rappelle que la survie de l'Empire passe par une intervention si possible rapide des Sentinels. Or, celles-ci sont prisonnières pétrifiées et privées de leur pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les figées. Si Akiro ne possède pas le don, qui donc va les éveiller ? » Dans un silence pesant, ils se tournèrent tous vers Camille. Elle leur renvoya un pâle sourire. « Moi ? » affirma-t-elle. « Mais tu... » commença Maître Duum. « Il n'y a pas d'autre possibilité. » Le coupa Camille. « Vous l'avez dit vous-même, la situation est dramatique. Cette mission est délicate, certainement dangereuse, mais je suis, semble-t-il, la seule à pouvoir intervenir. J'irai éveiller les figées. » « Eh oui, là, on a raison. » Francha Edwin d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. « Elle peut le faire et elle le fera. Nous serons là pour l'aider. » Le vieil analyste ouvrit la bouche, mais face au coup d'œil que lui jeta Edwin, il opta pour le silence. « La petite peut le faire, je le sais. Et si quelqu'un se met au travers de sa route, nous ferons le ménage. » Maniel venait de prononcer sa plus longue phrase depuis le début du voyage. Il y avait mis tant de conviction qu'un sourire naquit sur les lèvres de l'analyste. À cet instant, Artis Valpierre revint pour leur annoncer que Maître Carboist les invitait à le rejoindre dans le salon. Ils se levèrent et lui emboîtèrent le pas. Au moment de franchir la porte d'Ondiane, Salim attrapa le bras de Bjorn. « Je suis émerveillé par la finesse d'observation de Maître Dion ! » murmura-t-il. « Un ours coiffé d'une casserole ? Quelle description parfaite ! » Un grand coup de pied aux fesses le propulsa à l'intérieur. La Passe de la Goule, chapitre 3 Maître Carboist se tenait devant une fenêtre qui s'ouvrait sur le plateau et fixait l'horizon. Il se tourna lorsque ses hôtes entrèrent dans le salon, puis s'avança à leur rencontre. La pièce où il les accueillait était parquetée de chênes blonds et sentait la cire, comme de nombreux autres endroits d'Ondiane. L'ameublement était sobre, massif, composé principalement de loup fauteuil de cuir et de quelques meubles bas. Les vrilles d'une enjeuleuse se balançaient doucement, mais pour l'instant, la plante ne chantait pas. « Installez-vous ! » commença le Maître Rêveur. « Mon ami Valpierre vient de m'apprendre le retour des deux jeunes gens. J'en déduis que vous nous quitterez bientôt, et je veux profiter encore un peu de votre présence. » Il avait désigné Artis lorsqu'il avait nommé, et une nouvelle fois, celui-ci se sentit rougir. Heureusement, personne ne le regardait, et il reprit rapidement contenance. Tandis qu'il prenait place, Dion Neil Herg se pencha vers Camille. « Ne te fie pas l'apparence débonnaire de Carboast ? » lui glissa-t-il à l'oreille. « C'est un homme intègre, mais rusé, qui apprend toujours ce qu'il veut savoir. » Camille opina et s'assit près d'Eyana. Maître Carboast ne tarda pas à fixer son regard sur elle. « Ainsi c'est toi, cette invitée surprise dont l'arrivée a tant perturbé Valpierre. » Camille hésita. Elle n'osait répondre, craignant de s'aventurer sur un terrain glissant. Que savait-il et que pouvait-elle se permettre de lui raconter ? Elle jeta un coup d'œil à Maître du Homme qui resta de marbre. Salim plongea au secours de son amie. « Je suis arrivée en même temps qu'elle. Je suis sûre que c'est moi qui ai dû faire peur à ce monsieur. » Bjorn approuva joyeusement, ce qui détendit l'atmosphère. Il en profita pour détourner la conversation. « Ce garçon est un véritable cauchemar ! » « Maître Carboiste sourit. » Les yeux toujours fixés sur Camille. « Ne t'inquiète pas, jeune fille. Je n'essaierai pas de te soutirer tes secrets. Mon amie Niel Erg m'arracherait les oreilles. Pour le moins. Je vois en outre que ton camarade et toi est épuisé. Je vous propose donc de vous rafraîchir et de prendre un peu de repos. Si vous êtes d'accord, nous nous verrons ce soir pendant le repas. » Comme si sa proposition était par avance acceptée, Maître Carboiste se leva. « Imité par tous. » « Mon Diane est habitée exclusivement par des hommes. » Explique à Ayanna à Camille. « On a libéré pour moi l'unique chambre, qui est l'eau courante. Et comme les rêveurs m'évite, j'y suis seule et tranquille. On partage ? » « Volontiers, si cela ne vous dérange pas ! » s'exclama Camille. « Je rêve d'un bain et d'un lit ! » « Alors suis-moi. » « Mais s'il te plaît, tutoie-moi. » « Je n'ai que 25 ans. Lâche d'être ta sœur, pas ta grand-mère. » « D'accord ! » répondit Camille en étouffant un baillement. Pendant que les hommes s'engageaient dans un escalier, elle suivit la jeune femme qui prenait un couloir à l'opposé. « À tout à l'heure, ma vieille ! » lui cria Salim. « Sois sage ! » « Il est toujours comme ça ? » s'enquillait Ayanna avec un sourire. « Non, parfois, il est vraiment excité. Là, je le trouve plutôt fatigué. » Elles traversèrent une bonne partie d'Andiane pour arriver à l'extrémité de l'Aile Nord, là où la bâtisse s'appuyait sur la montagne. Ayanna s'effaça pour laisser entrer Camille. La chambre était spacieuse, joliment meublée, et un lit mouéleux trônait en son centre. Tata de la main. Mais au lieu de s'extasier, elle se tourna vers Ayanna, la mine soucieuse. « Qu'est-ce que ce maître Carboist nous voulait ? » demanda-t-elle. « Je ne comprends pas pourquoi il nous a en renvoyé, après avoir échangé deux banalités, ni pourquoi maître Duhum a conseillé de faire attention. » « J'ignore ce que voulait Carboist, » répondit Ayanna. « J'ai toutefois l'habitude de jauger les hommes, et je peux t'affirmer qu'il a obtenu ce qu'il désirait. » « Tu crois que... » « Je ne crois rien. La salle de bain est par ici. » Ayanna poussa une porte basse qui s'ouvrait sur une pièce entièrement taillée dans la pierre. Elle était éclairée par une lucarne donnant dans la chambre. Dans le fond, le sol, poli par des milliers de passages, s'abaissait brusquement, créant un vaste bassin rempli d'eau claire. Camille ne put retenir un cri de joie. « Ne te réjouis pas trop vite, » lui conseilla Ayanna. « L'eau provient d'une source. Elle est glaciale. Limpide, mais glaciale. » « Je me sens si sale, » rétorqua Camille. « Que je serais capable de me baigner sous la banquise. » « Alors n'hésite pas. Plonge. » Camille ne se le fit pas répéter deux fois. Elle ôta ses vêtements et s'approcha de l'eau. Elle la testa du bout des orteils et frissonna. Elle était vraiment gelée. En retenant sa respiration, elle se glissa dans le bassin. Une fois immergée jusqu'au cou, elle s'habitua à la température et se détendit. « Il y a de la place pour deux, Sanky et Ayanna. » « Edwin nous a entraînés et j'ai bien besoin d'un bain, moi aussi. » Camille sourit. « Ça ressemble plus à une piscine qu'à une baignoire. Bien sûr que tu peux venir. » Ayanna lui lança un pain de savon avant de la rejoindre. Elle se laverte tout en plaisantant. Puis Camille commença à claquer des dents. « Je suis frigorifiée. Je sors. » « Regarde à côté du lit. Il y a mes vêtements. Tu devrais y trouver une tunique pas trop grande. » Plus tard, Ayanna quitta à son tour le bassin. Elle observa la fine cicatrice qui barrait son abdomen. Seule trace de l'affreuse blessure qui avait failli l'emporter. Elle avait souvent frôlé la mort. Mais jamais d'aussi près. Loués soient les rêveurs et leurs dons de guérison. Elle passa dans la chambre. Camille avait enfilé une de ses tuniques avant de s'allonger en travers du lit. Le chuchoteur nichait contre son cou. Elle dormait profondément. La jeune femme s'installa dans un fauteuil pour la contempler. Sa propre adolescence lui semblait à des centaines d'années de distance. Et Camille dégageait une aura de fraîcheur bienfaisante. Elle la laissa se reposer jusqu'au moment où, par la fenêtre, elle vit le soleil se coucher. Alors doucement, elle lui toucha l'épaule. Camille ouvrit les yeux. « Je me suis endormie ? » « Juste une paire d'heures. Je suis désolée de te réveiller, mais il est temps d'aller dîner. » Camille s'étira. « Mes vêtements sont dans un état lamentable. Qu'est-ce que je vais mettre ? » « Je les ai lavés, mais ils ne sont pas secs. Je crois que pour ce soir, tu peux garder cette tunique. Elle tend jusqu'à tes genoux. Si on y ajoute une ceinture, ce sera parfait. » Voignant le geste à la parole, Ayana saignit la taille de Camille d'un ceinturon de cuir, auquel elle suspendit un poignard dans un fourreau. « Mais ! » s'étonna Camille. « Un cadeau ! » expliqua Ayana en souriant. « Un cadeau de grande sœur. Je me sens toute nulle quand je n'ai pas une bonne lame d'acier à portée de la main. Si je t'habille, autant le faire jusqu'au bout. Il y avait quelque chose dans la poche de ton pantalon. » Poursuivit-elle. « Je n'y ai pas touchée. » Camille s'approcha de ses vêtements qui séchaient sur le dossier d'une chaise. Elle avait prononcé sa dernière phrase sans intonation particulière. Camille ne parvint pas à décider si elle avait découvert l'étrange particularité du bijou. C'était un objet Tlish que les humains, elle mise à pas, étaient incapables de toucher et qu'elle avait trouvé la première fois qu'elle avait gagné Gwendalavir. Maître Dium lui avait décrit comme un outil puissant utilisé par les Tlish pour arpenter l'imagination. Dans le doute, Camille s'abstint d'évoquer la pierre. Elle remercia chaleureusement Ayana pour son présent et elle quittère la chambre pour rejoindre le réfectoire. La pièce voûtée était immense et des tables massives s'alignaient dans sa longueur. Les rêveurs d'Andiane étaient en train de dîner. Camille en dénombre à une cinquantaine. Un peu à l'écart, leurs amis les attendaient autour d'un buffet chargé de victuailles. « Enfin ! » s'exclama Bjorn en les voyant arriver. « Nous mourrons de faim ! » « Tu as toujours faim, » se moqua Ayana. « Et des dames doivent savoir se faire attendre. » « Après la correction que tu as infligée à Maniel, cet après-midi, je ne suis pas certain que le terme de dame te convienne encore. » répliqua Bjorn. Camille sourit en écoutant l'altercation amicale. « Elle se sentait bien. » Elle s'assit à côté de Salim qui se pencha vers elle. « Tu as réussi à te laver, je vois. » « Oui, j'en rêvais depuis deux jours. Et toi ? » « Bjorn m'a plongé tête la première dans la fontaine. » expliqua Salim, fataliste. « Et il n'a rien trouvé de mieux que me savonner avec du sable. J'ai cru qu'il allait m'arracher la peau. » Camille ne put s'empêcher de rire malgré le regard douloureux de son amie. Les plats commencèrent à circuler et Edwin prit la parole. « Nous partirons demain matin si Maître Karbouast n'y voit pas d'inconvénient. Je me demande ce que j'aurai à y redire. Puis je veux savoir quelle sera votre direction. Nous nous rendons à Algeid. » « Tiens. » s'étonna Maître Karbouast. « C'est le seul endroit auquel je ne m'attendais pas. » « Et pourquoi donc ? » S'enquit du homme ni l'ergue. Le Maître Réveur se pencha vers lui. « Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour ne pas tourner autour du pot comme des inconnus du homme. Qu'est-ce qui peut pousser un vieil analyste comme toi sur les routes en compagnie du maître d'armes de l'Empereur et d'une jeune fille capable de faire le pas sur le côté malgré le verrou tlige dans les spires ? » Diom Niel Erg tout sauta mal à l'aise tandis que le Maître Réveur continuait en regardant Camille. « Je n'ai connu qu'une personne avec de tels yeux. Tu veux que je poursuive ? » Il y eut quelques secondes de silence pesant. « Je vais vous raconter une histoire. » Reprit Maître Karbouast. « Un simple conte sortit de mon imagination. Un pays, un empire à vrai dire, était menacé par de redoutables adversaires. Les seules personnes qui auraient pu le sauver, appelons-les les gardiennes, étaient retenues prisonnières dans un endroit inconnu. Tout espoir semblait perdu lorsqu'une jeune fille apparut. Elle avait les mêmes yeux violets que sa mère et comme elle, un immense pouvoir. Le maître d'armes de l'Empereur, aidé par un vieil ami au caractère plein de piquants, projeta de conduire la jeune fille jusqu'aux gardiennes pour les libérer et avec elle, combattre et vaincre les méchants. Appelons-les les tliches. Edwin leva les bras. « Vous pouvez cesser ce petit jeu. » Camille et Willan, la fille d'Elicia et Altan Gil-Sayan. « Elles représentent en effet notre dernier espoir d'éveiller les figés. Nous avons appris où ils se trouvent. Mais dans un premier temps, nous allons à Al-Jait. Nous devons rencontrer l'Empereur et recueillir d'importants renseignements. Nous partirons ensuite et les délivrer. Ces informations vous suffisent-elles ? » « Maître Carbois-tu la bonne grâce de paraître gêné ? » « Oui, bien sûr. Je ne voulais surtout pas être indiscret. » « Surtout pas ! » murmura Bjorn à l'oreille de Salim. « Quels que soient vos objectifs, » continua le Maître Rêveur. « Je comprends qu'il vaut mieux les garder secrets. Je crois cependant pouvoir vous aider. » « Volontiers ! » accepta Diomni Erg, soucieux de ne pas se fâcher avec son vieil ami. « Que proposes-tu ? » « Les routes ne sont pas sûres. C'est un euphémisme que de le prétendre. Un rêveur versé dans l'art de la guérison vous serez fort utile. » Edwin et Maître Diom se concertèrent du regard. Finalement, le Maître d'Armes encha la tête et l'analyste sourit. « Nous acceptons ton offre avec plaisir. » « Il faut donc que je m'occupe de choisir quelqu'un, » conclut le supérieur d'Andyane. « Je crois que vous achèverez votre repas sans moi. » Avec un geste de la main, il s'éloigna. Yana explosa dès qu'il fut sorti. « Vous vous êtes laissé manipuler comme des enfants. Ce n'est pas un auxiliaire que nous propose Carboist, c'est un espion. » « Pas si vite. » Mais Edwin lui coupa la parole. « Si l'espion en question peut recoudre quelqu'un et lui sauver la vie, ça vaut la peine, tu ne crois pas ? » Yana parut soudain penode. « Tu as raison, » admite-elle. « Et je suis mal placée pour protester. » « Je persiste toutefois à croire que ce Carboist nous cache des choses. » « Les rêveurs cachent toujours des choses. » explique à Maître Diom. « Depuis des siècles. » « C'est ainsi, nous n'y changerons rien. » Carboist joue un rôle de conseiller important auprès de Saïd-il Muran, le seigneur d'Alvor. Et on ne peut nier qu'il ait eu une influence positive sur lui. Il devait avoir besoin d'informations. » « Quoi qu'il en soit, » déclara Edwin. « Nous partons pour Algeït dès demain matin. Le trajet nous prendra une dizaine de jours, si tout va bien. Une fois arrivé, nous rencontrerons l'Empereur pour mettre au point la suite du voyage. Je pense que nous gagnerons le lac Shen par la piste du Nord, puis que nous remonterons le Pôle Images jusqu'au contrefort de la chaîne du Pôle. Nous atteindrons alors la zone des combats contre les Raïs. Ce sera sans doute la partie la plus difficile de notre périple, mais nous n'y sommes pas encore. « Au total, le voyage durera combien de temps ? » demanda Camille. Edwin réfléchit une seconde avant de répondre. « Un mois. Peut-être plus. Certainement pas moins. » Bjorn se resservit une assiette de viande et Salim s'étira. « Je meurs de sommeil ! » constata-t-il. « Je crois que même un massage au sable ne suffirait pas à me tenir éveillée. » Conscient que le départ serait matinal, tous se levèrent pour regagner les chambres. Camille sentit au-delà de la fatigue un frisson parcourir son dos. L'aventure se poursuivait. La Passe de la Goule Chapitre 4 Il faisait à peine jour lorsqu'ils se réunirent dans la cour d'Ondiane. Camille avait dormi profondément et sa fatigue n'était plus qu'un souvenir. Salim, lui, ne semblait pas d'excellente humeur. « Bjorn ronfle encore plus fort que Maître Dion ! » se plaignait-il à son ami. « C'est à croire qu'il se nourrit de ventilateurs ! » Quand il aperçut le poignard que Camille portait à sa ceinture, il se dérida. « Joli ! » apprécia-t-il. « C'est Yana qui te l'a offert ? » « Oui, mais j'avoue il n'y aurait à quoi il me servira. » « S'il te gêne ? » proposa Salim. « Je t'en débarrasse volontiers. J'ai toujours rêvé de posséder un couteau comme celui-là. » « Cela te sera inutile, mon garçon ! » intervient Bjorn. « Pendant le voyage, j'aurai le temps de t'initier au maniement de la hache et de l'épée. Laisse les poignards aux femmes et aux lâches ! » « Non, Bjorn ! » le chevalier, étonné, se tourna vers Yana qui venait de l'apostrophée. « Tu ne formeras pas le garçon ! » reprit-elle. « Et il ne deviendra pas un gros tas de muscles prétentieux. C'est moi qui m'occuperai de lui. » « Mais ! » « Il n'y a pas de mets qui tiennent. Salim n'est pas destinée à devenir un guerrier. Tous encore le clament. Tu ne t'en aperçois pas ? » Edwin réclama l'attention générale, ce qui enleva à Bjorn la lourde tâche de répondre à Yana. « Nous avons cinq chevaux. Le chariot est plein. Il ne nous manque plus que notre nouveau compagnon pour prendre la route. Nous adopterons à peu près la même formation qu'en partant d'Alvor. Duhomme, tu prends les rênes. Camille et Salim vous montez à l'arrière. Bjorn et Maniel, vous vous occupez de la protection rapprochée. Et Yana et moi, nous partons en éclaireur. Des questions ? Où dois-je me placer ? » Artis Valpierre venait d'apparaître dans la cour. Il portait un gros sac qu'il fit basculer à l'arrière du chariot. « Il ne paraît pas ravi d'avoir été choisi. » Glissa Salim à l'oreille de Camille. Edwin jaugea un instant le rêveur. « Tu n'as pas de cheval ? » finit-il par demander. « Non, il n'y en a pas à Ondiane. Mais je sais monter et j'ai de l'argent pour en acheter un lorsque ce sera possible. » Le rêveur paraissait plus sûr de lui que d'habitude et Yana sourit. « Voyager fera le plus grand bien à notre nouvelle amie. » remarqua-t-elle à voix basse. Edwin trancha rapidement. « Tu prendras le cheval qui appartenait à Honte. Nous verrons plus tard s'il faut que tu en achètes un autre. Tout le monde est prêt ? » Maître Carboast murmura quelques mots à du Omnilerg avant de s'approcher de Camille. Il tenait à la main une épaisse feuille de papier roulée qui lui tendit. « C'est une carte de Gwandalavir. » expliqua-t-il. « Elle te permettra de te repérer et peut-être de retrouver certains de tes souvenirs. Cela dit, je doute qu'à six ans tu aies eu une bonne connaissance de la géographie de l'Empire. » Camille le remercia posément. Le maître rêveur semblait s'attendre à ce qu'elle pose des questions mais elle n'en fit rien et il parut un peu déçu. « Bonne route ! » lança-t-il en reculant d'un pas. « Toutes mes pensées vous accompagnent. » Edwin attendit qu'Arthys Valpierre ait enfourché son cheval pour donner le signal du départ. Maître Dium imprima une secousse aux reines et le chariot s'ébranla. Ils franchirent la porte d'Ondiane au moment où le soleil illuminait ses hauts murs de pierre. « Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures ! » cria Salim. Rapidement, les murailles craignelées disparurent. Arthys Valpierre contient toutefois se retourner fréquemment. Puisqu'à ce qu'il y en a qui chevauchait non loin de lui l'interpelle. « C'est si dur que cela de quitter la maison ? » Le rêveur rougit et s'il ne répondit pas, il se contraignit dès lors à regarder droit devant lui. Edwin adressa un signe à la jeune femme et tous deux partirent en éclaireur. Voyager à l'arrière du chariot n'était pas très confortable. Bientôt Camille alla s'asseoir à côté de Maître Dium qui lui sourit. « Alors, et Willan ? Heureuse d'être là ? » « Oui, du fond du cœur. Je me sens enfin chez moi. » « Tu ne t'inquiètes pas pour ta famille adoptive ? » « Non, pas vraiment. Mon père a été blessé par le mentaï mais le journal précisait que ce n'était pas grave. Il sera vite remis. » « Tu ne crains pas que tes parents adoptifs soient accablés par ta disparition ? » « On voit que vous ne les connaissez pas. Je crois sincèrement qu'ils n'ont jamais réussi à m'aimer. Ils seront surpris, vexés, gênés, pas malheureux. » Le vieil homme sentit sa peine. Change de sujet. « Et ton chuchoteur, toujours dans ta poche ? » « Non, il a disparu hier soir. Il reviendra quand il en aura envie. » « J'ai peur que tu ne te fasses des idées sur ces bestioles. » objecta du homme nil erré. « Je ne sais pas pourquoi celle-ci t'a suivi si longtemps mais il y a de fortes chances que tu ne la revois jamais. » Camille se contenta de sourire et l'analyste eut l'air surpris. « Tu ne me crois pas ou tu me caches quelque chose ? » Salim, qui avait passé sa tête entre eux, intervint. « Les deux, mon général ! Inutile d'insister si vous n'avez pas un ouvre-boîte sous la main. Quand elle a décidé, cette fille est un véritable coffre-fort. » Camille soupira mais ne releva pas l'expression. Non loin d'eux, Maniel et Artis Valpierre, qui chevauchaient côte à côte, étaient engagés dans une discussion animée. Salim ne put s'empêcher de dire « Je ne savais pas que Maniel parlait. J'ai toujours cru qu'il était muet. » Camille attrapa par une oreille qu'elle tordille. « Tu es la seule personne qui mériterait d'être muette ! » lança-t-elle. « Si tu continues à être aussi caustique, j'appelle Bjorn et je lui demande de te laver au sable ! » « Je me tiens à ta disposition comme toujours ! » cria le chevalier qui avait suivi la conversation. Salim réussit à libérer son oreille et se réfugia au fond du chariot. « Personne ne m'aime ici ! » franchonna-t-il. « Si j'avais su, je serais resté chez moi ! » Camille lui jeta un long regard scrutateur et il cessa immédiatement de jouer les martyrs. « Je plaisante, ma vieille ! » précisa-t-il. « Je ne reviendrai jamais sur ce que j'étais affirmé hier ! » Son ami lui adressa un sourire charmeur et il se sentit fondre. « C'est pas juste ! » expliqua-t-il à Bjorn pour se donner une contenance. « Comment peut-on se défendre contre de pareilles attaques ? » « Tu parles de ton oreille ou de son sourire ? » lui demanda le chevalier. « Les deux, mon général ! » lança Maître Dium dans la liesse générale. La Passe de la Goule Chapitre 5 Le soleil était haut et la chaleur étouffante lorsque la troupe atteignit un bourg qui s'étirait le long d'une rivière, l'Aimante. Ils s'installèrent à la terrasse d'une taverne ombragée par des arbres immenses aux feuilles parfaitement rondes. Pendant que Maniel et Artis Valpierre partaient à la recherche d'un cheval à acheter, Maître Dium commanda les repas. Il lui jeta un oeil soucieux à l'intérieur de sa bourse. « J'espère que l'Empereur veillera à me dédommager. » soupira-t-il. « Cette expédition me coûte cher. » « Tu sais très bien. » lança Edwin. « Que tu ne raterais ce qui se passe pour rien au monde, même si cela devait te coûter jusqu'à ta dernière pièce. » « C'est vrai. » admis le vieil analyste. « Et je serais prêt à donner bien davantage. » « Mais un remboursement de Silafian serait tout de même le bienvenu. » « Demain, nous aborderons les collines de Taj. » « C'est, avec la grande prairie, un des endroits les plus sauvages du sud. » « Il nous faudra être prudents. » « Nous risquons de faire de drôles de rencontres. » « Quel type de rencontre ? » interrogea Salim. « Des hommes ? Ou des bêtes ? » « Un mélange des deux. » « Les collines sont sauvages, mais jusqu'à présent, la garde impériale veillait sur la piste qui les traverse. » « Les choses ont changé. » « La dernière fois que j'y suis passé, j'ai repéré des traces d'ogres. » « Des traces de quoi ? » s'écria Salim. « D'ogres. » « Je pensais qu'on en trouvait plus au sud d'Ombreuse, mais apparemment, certains ont trouvé refuge dans les collines de Taj. » « Vous nous faites marcher, pas vrai ? » questionna Salim d'un air dubitatif. « Les ogres n'existent que dans les contes. » Il regarda tour à tour les adultes assis à la table. Et Yana lui adressa une limite compréhensive. Mais ce fut Bjorn qui confirma. « Ils existent, bonhomme ! » certifia-t-il. « Bien que le seul que j'ai vu ait été empaillé, ça suffit pour m'enlever toute envie d'en rencontrer un vivant. » « À quoi ressemble-t-il ? » sankit Camille. « Ils mesurent jusqu'à trois mètres de haut et sont à moitié aussi large. » expose à Edwin. « Ce sont des humanoïdes carnivores incroyablement agressifs qui vivent seuls ou en petites bandes. » Salim poussa un sifflement. « De sacrés animaux ! » constata-t-il. « Ce ne sont pas des animaux, du moins, pas vraiment. » intervient Maître Duhum. « Ils ont une certaine vie sociale et un langage rudimentaire. Ils utilisent des outils, des armes simples. Et certains ont été vus avec des vêtements. » « Il y aura d'autres surprises de ce genre ? » s'inquiéta Salim. « Plus nous monterons vers le nord, plus ces surprises, comme tu dis, seront nombreuses. » confirma Edwin. « Un ogre n'est rien par rapport à une goule ou à un brûleur. Et les frontaliers font de ce type de monstres leur pain quotidien. » « Les frontaliers ? » « Ce sont des hommes et des femmes qui habitent une citadette dans les marches du nord. Ils surveillent la montagne depuis des générations et plus particulièrement les frontières de glace, le seul passage pratiquable dans la chaîne du pôle. » « Je croyais qu'il y avait la guerre là-bas. » remarqua Camille. « Et que les Raïs avaient passé les montagnes. » « C'est exact. Mais la citadelle est toujours là. Les frontaliers sont coriaces, même pour les dents des Raïs. Certains prétendent que si l'Empire tombait, seuls les hommes du nord continueraient à résister. » La fierté inhabituelle qui résonnait dans la voix du maître d'armes intrigua Camille. Ce fut Maître Dium qui leur donna la clé. « Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, notre valeureux guide est né dans la citadelle des frontaliers. C'est là qu'il a grandi et qu'il est devenu ce qu'il est. Vrai, Edwin ? » Le retour de Maniel et Artis interrompit la conversation. Ils avaient acheté pour le rêveur un beau cheval gris pommelé qu'ils attachèrent avec les autres. Ils repartirent en début d'après-midi, après un repas pris dans une atmosphère de franche camaraderie. « J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici ! » soupla Salim à Camille alors qu'il grimpait dans le chariot. Camille approuva, c'était exactement ce qu'elle ressentait. Ils arrivèrent au lac Ostangar alors qu'il faisait encore grand jour mais... S'en tenant à ce qu'ils avaient décidé, Edwin ordonna la halte. « Pourquoi ne pas continuer un peu ? » s'étonna Bjorn. « Ce serait stupide de nous engager de nuit dans les collines. » expliqua Edwin. « Nous serons obligés d'y dormir deux fois. Cela suffit. Nous n'aurions de toute façon aucune chance de trouver un campement aussi accueillant que celui-ci. » L'endroit en effet était magnifique ! Des arbres majestueux ressemblant à des cèdres descendaient jusqu'au bord d'un lac limpide. Le sol était recouvert d'un tapis d'aiguilles et de gros rochers blancs s'élevaient sur le rivage jusque dans l'eau. Camille et Salim qui avaient supporté vaillamment la chaleur coururent se rafraîchir. « Je pars chasser notre dîner. » avertit Edwin. « Tu sais tirer à l'arc Bjorn ? » « À peu près aussi bien que je cours ! » répliqua le chevalier. Edwin se tourna vers Ayana qui précisa « Je ne sais pas coudre mais je touche une pièce à cent pas avec une flèche. » Bjorn la dévisagea dubitatif. « Je peux te le prouver ? » le défia-t-elle. « Prends une pièce entre tes doigts et place-toi contre cet arbre, là-bas. » Le chevalier parut soudain très embarrassé. Ayana sembla toutefois considérer que la preuve de son talent était établie et n'insista pas. Elle fouilla dans son sac en sortie trois pièces de bois incurvées qu'elle assembla à un clin d'œil. L'arme montée était fort différente du grand arc de chasse d'Edwin mais n'en paraissait pas moins dangereuse. La jeune femme fixa un carquois de cuir dans son dos puis se tourna vers le maître d'armes. « Je suis prête. » Ils s'enfoncèrent entre les arbres. Bjorn contempla avec envie les adolescents qui s'amusaient dans l'eau. « Je pense que si Edwin est parti sans nous faire de recommandations c'est qu'il n'y a aucun danger. » décréta Maître Diob. « Tu peux aller te baigner la conscience tranquille. » Le chevalier se tourna vers Maniel et Artis. « L'aventure vous séduit-elle compagnon d'armes ? » lança-t-il. Le rêveur refusait immédiatement mais Maniel accepta avec plaisir. Maître Diob et Artis Valpier assis sur la berge les regardèrent entrer dans l'eau. « Tu n'as pas l'air très heureux de te retrouver parmi nous. » constata l'analyste. « Je ne crois pas qu'il soit ici question de bonheur. » répondit le rêveur. « J'ai fait vœu d'obéissance. » « Maître Carboist m'a demandé de vous accompagner. Je vous accompagne. voilà tout. » « Ce n'est guère flatteur pour nous. » remarqua le vieil analyste. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Aucune importance. » soupira Maître Diom. « Montons le camp pendant que ses enfants s'abusent. » Quand Edwin et Ayanna revinrent avec deux gros rongeurs ressemblant à des lapins géants, des cris provenant du lac les incitèrent à s'approcher de la rive. Salim juchait sur les épaules de Bjorn et Camille perché sur celle de Maniel se livrait un combat acharné tandis que leur monture les encourageait un vociférant. La paire que formaient Salim et Bjorn finit par basculer et leurs adversaires poussèrent des hurlements de joie. « Un bain ? » proposa Ayanna à Edwin. « Excellente idée. » Pris du chariot Artis ouvrit de grands yeux. « Elle ne va tout de même pas se déshabiller. » Je tâtis la Maître Diom. « Je ne savais pas que tu me trouvais si laide. » répliqua Ayanna qui avait entendu. « Ta réflexion est un peu vexante et m'enlève l'envie de me baigner nue. Tant pis pour toi. » Le rêveur devint écarlate. Camille regarda Edwin et la jeune femme entrer dans le lac côte à côte. Elle sourit en remarquant qu'il formait un couple vraiment bien assorti. « À quoi tu penses ? » « Sans qui Salim ? » « À rien, microbe ! À rien que tu puisses comprendre pour l'instant ! » Dès que les baigneurs sortirent de l'eau, Edwin alluma le feu. Il l'embrochait en rongeur lorsque Ayanna appela Salim. « Tu es prêt ? » « C'est l'heure avec une mine réjouie. « Je peux venir ? » demanda Camille. Ayanna la jogea un moment du regard et finit par secouer la tête. « Non, désolée. Nous allons commencer un vrai travail. Il ne doit pas y avoir de spectateur. » Elle avait l'air extrêmement sérieuse et Camille n'insista pas. « Elle ne veut tout de même pas en faire un marre ! » commença Bjorn tandis qu'Ayanna et Salim s'éloignaient entre les arbres. Il se tue lorsque Camille lui donna un coup de coude dans les côtes. « Il est une idée de frapper cet homme à cause de moi. » l'informa Artis Valpierre. « J'appartenais au groupe de rêveurs qui a soigné Mademoiselle Caldine. Je sais qu'elle est une marchombre. J'ai vu son matériel et le reste. » « Le reste ? » répéta Bjorn. « Quel reste ? » Artis devint une nouvelle fois écarlate. Maître du homme eut un rire sec et inquiet. « Les marchombres forment une guilde très secrète. Rares sont ceux qui ont pu déshabiller un de ses membres et l'examiner. C'est ça, Artis ? » Le rêveur ne répondit pas. « Je ne comprends rien ! » marmonna Bjorn. Le vieil analyste secoua la main. « Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » La nuit était presque tombée et la viande rôtie à point lorsque Salim et Ayanna regagnèrent le camp. Salim avait un air ravi que Camille ne lui avait jamais vu. « Génial ! » se contenta-t-il de lui dire. « C'était génial ! » Plus tard, lorsque le feu fut devenu braise et que les animaux nocturnes commencèrent à se faire entendre, tout le monde se prépara à dormir. Edwin avait tenu à mettre en place une garde, plus par habitude que par réelle nécessité. Quand Maniel prit le premier tour, Camille eut une pensée pour Hans, mort en veillant sur eux. Elle l'avait peu connue, mais elle commençait à se lier avec Maniel et cela la rapprochait de son ancienne amie. Elle souhaita du fond du cœur qu'il n'y ait pas d'autre drame, tout en pressentant que son vœu ne serait peut-être pas exaucé. Il y eut quelques bruits de corps qui bougeaient en cherchant le sommeil. Puis ce fut le silence. Camille s'endormit. La Passe de la Goule Chapitre 6 Allez, eut cocotte, eut bourrichon ! La Pante était raide et Maître Dieu m'encouragait de la voie les chevaux qui tiraient le chariot. Il leur donnait de temps en temps un léger coup de fouet, mais n'appréciait pas d'être obligé de le faire. Il s'était levé peu avant l'aube et après avoir déjeuné d'un morceau de pain d'herbe, s'était rapidement mis en route. Les collines de tâches très escarpées étaient couvertes d'une végétation dense, arbres touffus, épées taillies, lianes et ronciers, d'où pointaient des affleurements rocheux propices aux embuscades. Edwin était tendu, il se tenait en éclaireur hors de vue, tandis qu'Eyana assurait la liaison avec le reste de la troupe. Bjorn et Magnel chevauchaient près du chariot et tous deux, malgré la chaleur, avaient endossé le pectoral de leur armure et enfilé leur homme. Artie semblait désemparé au milieu de ses gens en comportement martial. Il avançait, raide sur son cheval gris, en jetant de fréquents coups d'œil sur les fronts des ondes et dans les buissons. Ce fut lui qui donna l'alerte. « Là ! » hurla-t-il entendant le doigt ? Son cri ne s'était pas éteint que les taillis se déchirèrent. Trois ogres se précipitèrent sur eux en poussant de terribles rugissements. C'était bien les monstres hideux que Camille avait imaginés. Ils avaient le front fuyant et le corps voûté, mais ils marchaient debout et tenaient à la main des massues taillées dans des troncs d'arbre. Les deux ogres les plus petits dépassaient 2 mètres 50. Leurs corps étaient recouverts d'une fourrure fauve, des crocs énormes pointaient hors de leur gueule. Le troisième était encore plus impressionnant. Ils devaient atteindre trois mètres de haut et étaient larges comme deux humains. Bjorn n'eut que le temps de faire pivoter sa monture et de dresser sa hache. Ils étaient sur lui. Sous l'impact, son cheval plia les jarrets. Camille crut que Bjorn allait retrouver l'équilibre, mais le poids de la hache de combat qu'il tenait au-dessus de sa tête l'entraîna. Il bascula à terre et un ogre se jeta sur lui. Les deux autres percutèrent l'attelage. Le choc fut tel que le chariot se dressa presque à la verticale. Maître Dion fut éjecté de son banc et catapulté dans les buissons. Après avoir hésité à se retourner, le chariot retomba finalement d'aplomb. Camille, qui s'était cramponnée à une ridelle, se redressait lorsqu'un choc énorme fit trembler le plancher. Un ogre avait bondi sur le plateau. Il ouvrit une gueule énorme, ruisselante de bave et avança vers elle. Magnèle sauta à son tour sur le chariot en refermant son homme. Il leva sa lance de combat mais l'arme ne se prêtait pas à un affrontement rapproché. L'ogre la chasse à massue et se tourna vers lui avec une impressionnante rapidité. Ses bras énormes l'encerclèrent commencèrent à serrer tandis que ses crocs cherchaient à se refermer sur sa gorge. Le soldat était toutefois une force de la nature, un véritable géant parmi les hommes, déterminé à se battre. Il en serra à son tour le torse du monstre. Camille s'était recroquevillée dans un coin. Magnèle et l'ogre campaient sur leurs jambes écartées, oscillées comme deux titans. Elle voyait les muscles formidables du soldat se nouer dans l'effort surhumain qu'il faisait pour étouffer la bête. Mais elle entendait aussi les plaques de son pectoral gémir sous la contrainte et commencer à céder. Pendant ce temps, Bjorn essayait d'attraper sa hache tombée plus loin tout en repoussant les attaques du monstre qui le criblait de coups. Le troisième ogre, le plus gros, venait d'abattre sa massue sur le cheval d'Artis Valpierre. Elle l'atteignit sur le flanc et le projeta sur le côté. Déséquilibré, le rêveur tomba à terre et l'ogre se dressa au-dessus de lui. Écumant de fureur, Artis évita le premier coup de massue en roulant sur lui-même. Et Yana arriva alors sur son cheval lancé en pleine vitesse. Camille a vie se levée sur sa selle. Au moment où elle parvint à la hauteur des combattants, elle lâcha les rênes et bondit. Elle effectua un saut pérueux avant en tirant les deux lames qu'elle portait à la hauteur des mollets et retomba sur le dos de l'ogre, entourant son torse de ses jambes. Ses poignards se plantèrent jusqu'à la gare dans le cou du monstre. La jeune femme effectua un saut pérueux arrière et retomba trois mètres plus loin en position de combat. L'ogre poussa un hurlement de rage. Sans se soucier des couteaux fichés dans son cou, il se précipita sur Yana. Sa massue décrivit une courbe meurtrière qu'elle évita en se baissant. Elle se glissa sous les bras de la créature et planta ses poignards dans son ventre avant de s'écarter. Le monstre la suivit malgré les armes qui le transperçaient. L'affrontement de Bjorn et de l'ogre décidé de le mettre en pièce détourna l'attention de Camille. Le chevalier avait de plus en plus de difficultés à repousser son adversaire et ses gestes devenaient convulsifs. Salim, qui s'était approché subrestissement, passa à l'action. Sa jambe droite se détendit comme un ressort et son talon percuta le menton de l'ogre. Le coup plus précis que puissant attira cependant l'attention du monstre qui tourna la tête vers ce nouvel assaillant. Le coude de Salim lui heurta violemment l'arcade sourcilière. L'attaque du garçon dérisoire suffit pourtant à le distraire. La main de Bjorn se referma sur sa hache. Le chevalier se mit sur un genou et le projeta avec toute la violence dont il était capable. Le tranchant de la lame se ficha dans la gorge de l'ogre et un flot écarlate jaillit. Bjorn se releva avec difficulté prêt à reprendre le combat mais après avoir titubé un instant le monstre s'écroula et ne bougea plus. De son côté Yana était en mauvaise posture. Ton couteau cria-t-elle à Artis Valpierre toujours prostrée à terre bien qu'indem. Elle tendit la main vers le rêveur qui ne bougea pas. Camille vit l'ogre arriver sur la jeune femme. Elle avait promis à Maître Dium de ne plus dessiner tant qu'il ne serait pas en sécurité mais sans s'en rendre compte elle se jeta dans l'imagination. Ce fut encore plus rapide que les fois précédentes. Une lame étincelante apparut dans le point d'Eyana au moment où les bras de l'ogre se refermaient sur elle. La jeune femme saisit le manche à deux mains et frappa de toutes ses forces vers le haut. Le sang se mit à couler abondamment et la créature desserra son étreinte pour attraper le couteau qui lui transperçait les mâchoires. Eyana comprit en une fraction de seconde que Camille avait créé l'arme qu'elle venait d'utiliser et qu'elle pouvait encore compter sur son aide. Elle ouvrit les bras en grand et un poignard se matérialisa dans chacune de ses mains. Elle enfonça les deux lames jusqu'à la gare dans les flancs du monstre. L'ogre rugit malgré l'affreuse de blessures qu'il avait à la gueule. Ses yeux se voilèrent et il vacilla avant de s'abattre comme une masse. Mort. À cet instant, Edwin arriva au galop brandissant son sabre. Le dernier combat s'achevait. Les muscles titanesques de Maniel accentuèrent leur pression. L'ogre pris dans ses tétos mortels voulut rugir mais l'air n'arrivait plus à ses poumons. Puis un deuxième avant qu'il ne relâche son étreinte. Le chariot trembla lorsque l'ogre s'effondra sans vie. Maniel jeta un coup d'œil autour de lui. S'avisant que le combat était fini, il se tourna vers Camille. Mon armure. Réussit-il à proférer. Défait mon armure. Elle se précipita. L'ogre avait complètement enfoncé le pectoral et le soldat ne parvenait plus à respirer. Camille sortit le poignard que lui avait offert Ayanna et sectionna les liens de cuir. Une à une, les plaques déformées se détachèrent. Maniel s'assit et les mains posées sur les genoux reprit son souffle. Rassurée sur son sort, Camille s'inquiéta des autres. Salim était en train de libérer Bjorn de son armure qui avait subi le même traitement que celle de Maniel. Ayanna récupérait ses poignères sans s'occuper d'Artis, toujours assis par terre. Tandis qu'Edwin, descendu de cheval, contemplait sans un mot le chant de bataille. « Maître du homme ! » s'exclama soudain Camille. Elle sauta du chariot et tous se précipitèrent à sa suite. Le vieil analyste gisait dans un buisson, inconscient. Edwin le dégagea délicatement puis l'allongea sur la piste. Il se pencha sur sa poitrine. « Il vit ! » cria-t-il au bout d'un instant. « Son cœur bat, faiblement, mais il bat. » Artis Valpierre prit place près de Maître du homme. Ulcérée par son comportement durant le combat, Ayanna contemplait le rêveur avec un mépris évident. Elle se taisait à grande peine et finalement préféra se détourner et s'éloigner. Camille concentra son attention sur Artis. Le rêveur palpait doucement le crâne de l'analyste. Elle sentit naître un dessin mais à sa grande surprise, ni les traits, ni les couleurs. Artis était en train de dessiner, elle en était certaine. Pourtant, elle ne percevait rien. Elle se rappela les mots de Maître du homme. « Les rêveurs pratiquent un art dérivé du dessin qui leur est propre. » À la demande d'Edwin, ils s'écartèrent pour ne pas gêner le travail du rêveur. Magnèle et Bjorn allèrent examiner ce qui restait de leur armure. « La mienne est fichue ! » constata le chevalier. « La mienne aussi. » Les deux hommes se regardèrent. « Belle bagarre, non ? » lança Bjorn. Magnèle acquiesça en se tenant les côtes. « C'est passé ? » s'inquiéta Ayana. « Non, je ne crois pas. J'ai l'impression d'avoir été emportée par une avalanche, mais la cuirasse encaissait une bonne partie de la pression à ma place. » Ayana regarda l'ogre étendu dans le chariot. « En tout cas, bravo. Je ne savais pas qu'un homme pouvait étouffer un monstre pareil. » « Bravo à toi aussi. » rétorqua Magnèle. « Je ne savais pas qu'une femme pouvait en tuer un à coup de couteau. » « J'ai reçu de l'aide, n'est-ce pas Camille ? » La jeune fille s'approcha en contournant l'ogre étendu près du chariot. Ayana posa ses mains sur ses épaules. « Merci, ma sœur. Tes lames ont sauvé la vie. » Camille sourit heureuse du qualificatif utilisé par la jeune femme. Elle examina le monstre tué par Ayana. Le premier poignard qu'elle avait dessiné était toujours planté dans sa gorge. Les autres avaient disparu. La jeune femme suivit son regard et s'approcha pour libérer l'arme d'un coup sec. « J'ai récupéré les miennes. » Dit-elle. « Celle-ci t'appartient. » Camille fronça les sourcils. D'après Maître du Homme, rarement davantage mais finissait toujours par disparaître. Pourtant, le poignard était encore là. Sa lame affûtée comme un rasoir brillait d'un éclat adamantin et son pommeau était orné d'un cristal taillé en boule. « Je ne sais pas si tu en profiteras longtemps. » L'avertit Camille. « Mais cette arme est à toi. C'est le cadeau d'une sœur. » Ayana embrassa Camille et se tourna vers Salim. « Et toi, espèce de jeune fou, pour qui te prends-tu ? » « Te lancer dans un pareil asso après une seule leçon. » Salim sourit avec insolence. « Appui sur une jambe, coup de pied tendu, ça a marché, non ? » « C'est vrai, mais tu as eu de la chance qu'il ne t'arrache pas une cheville. » Bjorn vola au secours de Salim. « Tu m'as sauvé la vie, bonhomme. Cet ogre était en train de me réduire en purée à l'intérieur de mon armure. Je te remercie. Nous sommes maintenant frères de combat. » « Eh bien, Camille a une sœur, maître du homme nous sert de grand-père et je viens de me trouver un frère. » Constate à Salim. « On peut dire que la famille évolue. » Il était railleur à son habitude. Pourtant, quand Bjorn le prit dans ses bras, il lui rendit son accolade avec force. « Maître du homme va s'en sortir. » déclara Edwin qui revenait vers eux. « Il est simplement assommé. Comment vont les chevaux ? » Bjorn et Maniel échangèrent un regard confus et se précipitèrent vers les montures. Le cheval de Bjorn était indemne, mais celui d'Artis semblait souffrir. Le soldat palpa délicatement son flanc. « Il doit avoir une ou deux côtes fêlées. » diagnostiqua-t-il. « Il faudra éviter de le monter pendant quelques jours. » Edwin se joignit à eux pour faire basculer l'ogre mort du chariot. Ils le roulèrent ensuite avec les autres sur le bord de la piste. « Vous croyez que nous en rencontrerons d'autres ? » demanda Camille. « C'est fort possible. » répondit Edwin, soucieux. « Qu'ils aient été trois laissent à penser qu'il s'agit de mâles chassants pour un groupe plus important. Ne traînons pas ici. » Les hommes, suivant les instructions d'Artis, chargèrent mettre du homme dans le chariot. Le vieil analyste n'avait toujours pas repris connaissance. Le rêveur prit les rênes et la troupe se mit en route. « Nous allons adopter une formation plus serrée. » décida Edwin. Camille sourit discrètement. Le maître d'armes n'avait pas commenté l'affrontement, mais son visage fermé témoignait de la blessure de son amour propre. Il n'avait pas vu le danger et le combat s'était déroulé sans lui. Cela devait être difficile à accepter pour quelqu'un comme Edwin Tillilan. La Passe de la Goule Chapitre 7 Maître d'homme reprit conscience peu d'attention avant la pause de midi. Pendant le trajet, Artis Valpierre avait demandé plusieurs fois à Salim de prendre les rênes pour vérifier l'état de l'analyste. Salim n'avait pas osé lui avouer qu'il n'avait mené l'attelage qu'une seule et brève fois. Il s'était assis à sa place. Il s'en était plutôt bien sorti. Il faut dire que les chevaux, dociles, suivaient la piste à un rythme régulier. À son réveil, Maître d'homme eut quelques difficultés à se remémorer les événements et pendant le repas, Camille prit la peine de lui raconter l'attaque des ogres. « Tu as dessiné ! » s'inquiéta-t-il. « Un tout petit dessin ! » minimisa Camille. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ! » grogna Maître d'homme. « Tes dessins même les plus anodins font un vacarme terrible dans les spires, crois-moi ! Montre-moi le poignard que tu as créé ! » Et Yana lui tendit l'arme qu'il examina en détail, une ride d'inquiétude barrant son front. « Cette arme est réelle et oui, Lan ! » lança-t-il finalement. « Je sais ! » s'étona-t-elle. « Comme tous les dessins, non ? Elles durent juste un peu plus longtemps et... » « Non ! Elle a basculé entièrement dans la réalité. Dans cinq siècles, ce poignard sera toujours là, aussi brillant, aussi affûté. Comment l'as-tu imaginé ? » « Je ne sais pas ! » se défendit Camille. « C'était urgent, voyez-vous, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. » « C'est à tort ! » Asena, Maître d'Homme intraitable. « Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Fais un effort, comment l'as-tu imaginé ? » « Je crois... » essaya Camille. « Que je l'ai voulu solide et tranchant et efficace. » « Evidemment ! » soupira-t-il. « Maintenant, écoute-moi. La plupart des dessinateurs, quand je dis la plupart, je devrais dire la quasi-totalité, ne sont capables de créer que des choses éphémères. Et c'est très bien ainsi. Quant aux rares dessinateurs vraiment doués, ils s'appliquent à agir d'eux-mêmes. » « Mais pourquoi ? » s'étonna Camille. Pour toute réponse, Maître d'Homme abattit le couteau sur une des pièces d'armure que Bjorn était en train d'examiner. L'acier teinte. Mais quand le vieil homme fit scintiller la lame au soleil, tous virent que son fil était parfaitement intact. « Tu l'as rêvé solide. » reprit-il. « Il est indestructible. Tu l'as rêvé tranchant ? Regarde ! » Maître d'Homme promena la lame sur le rebord du chariot. Elle s'y enfonça comme si le bois avait été du beurre. « Un dessinateur joue avec les forces de la nature. Il ne les viole pas. Ta création est un outrage à la réalité. Tu comprends maintenant ? » Camille acquiesça en silence. Le vieillard tendit le poignard à Ayana qui le détaillait avec stupéfaction avant de le remettre à la ceinture. « Tu dois prendre conscience que dessiner cette arme a fait beaucoup plus de bruit dans l'imagination que ton orage de la semaine dernière. Les Tlishes savent que tu es revenu. Ils savent également où tu es. » Camille se sentit honteuse. « Je suis désolée ! » s'excusa-t-elle. « Ça ne sert à... » Commence à mettre du homme et Ayana lui coupa la parole. « Ça suffit. La petite a sauvé ma vie. La sienne et certainement la tienne et celle des autres. Que seraient devenus Bjorn et Maniel avec un ogre de plus sur le dos et qu'aurait fait Edwin tout Edwin qu'il est face à trois de ses monstres et à nos cadavres ? » « Je pense que... » « Non. Tu veux qu'elle éveille les figés ? Tu veux qu'elle dessine de manière irréprochable ? Tu veux qu'elle soit parfaite ? Tu ne tolères aucune erreur ? Alors arrête de la critiquer, vieille bourrie. Enseigne-lui ce qu'elle doit savoir. » Il y eut un long silence. La tirade d'Eyana avait retentit véhémente et personne n'osait parler. Maître d'hommes restait immobile comme tétanisé. Finalement, Artis Valpierre se racla la gorge. « Peut-être... » esquissa-t-il. Il n'aurait pas dû. La colère d'Eyana n'était pas retombée. L'intervention du rêveur l'a mis en fureur. « Toi ! » cria-t-elle. « Tu te tais ! » « Tu n'es qu'une minable lavette, lâche et stupide. Il y a plus de courage dans le petit doigt de Salim que dans ton corps entier de rêveurs. Tu es resté à plat ventre pendant que ses enfants se battaient à ta place. Tu m'écœurs ! » Artis avait reçu chaque phrase comme une claque. Il rougit puis blémit. Un tic agita sa joue et quand il parla ce fut en réprimant difficilement les tremblements de sa voix. « Tu oublies que j'ai vu tes mains ! » proféra-t-il comme si ses mots avaient été du venin. Il y eut un chouintement et une lame d'acier brilla dans le poing de la jeune femme. Maniel voulut s'interposer mais Edwin l'arrêta. « Laisse ! » jeta-t-il. « Il n'aurait jamais dû dire ça. » Sa voix était dure sans réplique et le soldat se rassit. Ayana s'approcha lentement d'Artis. Elle se mouvait avec une grâce féline presque inoptique et Camille crut entendre un improbable murmure sortir de sa gorge. Le rêveur se leva avec difficulté. Ayana était un mètre de lui. Un sort de pétrification semblait avoir été jeté sur l'assemblée jusqu'aux respirations qui étaient devenues imperceptibles. Camille prit conscience que même en le voulant très fort elle ne parvenait pas à faire le moindre mouvement. Elle se rappela comment le mercenaire du chaos l'avait hypnotisé. La sensation était identique. La jeune marchande tendit le bras et attrapa le rêveur derrière la nuque. Elle appuya de l'autre main sa lame contre sa gorge. Ensuite, implacable, elle l'attira vers elle et lui parla à l'oreille. Malgré le silence absolu, personne n'entendit un seul mot de ce qu'elle disait. Le blême, le teint d'artiste devint translucide. De grosses gouttes de sueur apparurent sur son front avant de rouler jusqu'à ses joues. Quand Ayana le lâcha, une longue estafilade rouge barrait son cou. Elle le regarda avec mépris et se détourna. « Je vais respirer plus loin », annonça-t-elle. « Appelez-moi quand nous partirons. » Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Artis Valpierre s'affaissa plus qu'il ne s'assit tandis que Bjorn secouait la tête comme s'il sortait d'un rêve. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » grogna-t-il. « Qu'est-ce que ces mains ont de spécial ? » « Tu veux aller la questionner ? » répliqua sèche-main Edwin. « Euh, non, pas vraiment. » « Alors tais-toi et oublie. » Camille ignorait contre qui le maître d'armes était en colère. Elle comprit lorsqu'il s'approcha d'Artis. « Et y'en a une marchombre. » affirma-t-il d'une voix dont il avait gommé toute émotion. « Et pendant qu'elle s'occupait de toi, elle a utilisé ses dons pour nous immobiliser. Je connais certaines techniques de sa guilde et j'aurais pu bouger. Mais je jure que si elle avait décidé de t'égorger, je n'aurais pas bronché. » Le rêveur était décomposé. Edwin lui porta l'estocade finale. « Ta vie est en suspens, Artis. Elle peut changer d'avis n'importe quand et si j'étais elle, je n'hésiterai pas. » Le maître d'armes se tourna ensuite vers les autres qui avaient écouté sa tirade avec stupéfaction. « Nous repartons. » lança-t-il. « L'endroit est malsain. » Yana rejoignit la troupe au moment où elle se mettait en marche. Elle paraissait avoir tiré un trait sur ce qui s'était passé et avait retrouvé son sourire habituel. Elle alla même jusqu'à s'excuser auprès de maître du homme. « J'ai été un peu vive. » « J'ai tellement eu raison de dire ce que tu as dit. » Admis le vieil homme. « Bien que cela n'ait pas été très agréable à entendre. Nous demandons beaucoup à Ewylan et je dois modérer mes exigences. » Camille, qui écoutait avec attention, hocha la tête et l'analyste s'en aperçut. « Nous allons travailler, Ewylan. » Promit-il. « Je m'efforcerai d'être un professeur patient. » Il se tourna ensuite vers Yana. « Néanmoins. » Ajouta-t-il avec une grimace. « Si tu t'abstenais de me traiter à nouveau de vieille bourrique, j'apprécierai le geste. » Yana éclata de rire et son hilarité rendit le sourire au reste de la troupe. Seul artiste Valpierre, qui chevauchait à l'arrière, resta perdu dans ses pensées moroses. La Passe de la Goule. Chapitre 8 Les Reis les attaquèrent en milieu d'après-midi. Ils avaient atteint le fond d'une combe. Salim regardait avec appréhension la longue montée qui les attendait lorsque les cris s'élevèrent. Edwin se retourna et poussa une série de jurons. La piste à cet endroit était assez rectiligne. La horde se découpait nettement en haut du col qu'ils venaient de franchir. Camille eut un hoquet de dégoût. Les Reis étaient encore loin, au moins 300 mètres. Mais elle voyait déjà à quel point ils étaient monstrueux. Plus petits que des hommes, ils étaient beaucoup plus trapus. Leurs démarches étaient chaloupées et leurs gestes frénétiques. Ils portaient des morceaux d'armure disparates et brandissaient un armement hétéroclite allant de l'épée à la lance en passant par le fléau et la massue. En poussant des hurlements sauvages, ils dévalèrent la pente dans leur direction. Ils étaient une cinquantaine ! Edwin regarda autour de lui, observa la montée qui les attendait et aboya un ordre. Descendez de cheval, laissez tout, sauve vos armes et suivez-moi ! Il écarta deux buissons sur le côté de la piste un sentier d'animals sauvages. Il s'y engagea en criant « Eh Willan, dernière mois ! Bjorn, Manuel, à l'arrière ! S'ils se rapprochent, arrêtez-vous et bloquez-les ! » Il s'enfonça entre les arts essayant de progresser le plus rapidement possible et Camille le suivit en se demandant s'il ne devenait pas fou. Se frayer un chemin dans ses tailles inestricables était presque impossible ! De plus, les Raïs bénéficieraient de la trouée que leur passage ouvrait dans le sous-bois. Ils seraient sur eux en moins de trois minutes ! Soudain, le lion s'élargit pour devenir une piste. Edwin accéléra ! Camille fut vite essoufflée mais ce n'était rien par rapport à Maître Duhomme. Le vieil Analyste était hors d'haleine et ne parvenait à suivre qu'à grande peine. Les cris des Raïs se firent entendre, plus distincts. Edwin et Camille étaient en tête, suivis de Salim et d'Eyana. Maître Duhomme, épuisé, courait juste derrière Artis, devant Bjorn et Manuel. Ils arrivèrent à une intersection. Là, Edwin perdit plusieurs secondes à scruter le sol. Il choisit enfin une voie et reprit sa course. Camille crut un instant que le sentier disparaissait mais au détour d'un taillis, il lui apparut de nouveau, plus large, permettant le passage de deux hommes. À l'arrière, Bjorn exhortait Maître Duhomme. Courage ! Nous sommes bientôt arrivés ! Arrivé où ? Songea Camille. Et peut-on vraiment semer ces créatures ? Elle comprit que le chevalier ne cherchait qu'à encourager le vieil homme, repoussant ainsi l'échéance tragique d'un combat perdu d'avance. Les hurlements des Raïs étaient maintenant tout proches. Camille risqua un regard en arrière et aperçut celui qui menait la poursuite. C'était un humanouïde trapu aux faciles porcins. Deux crocs jaunes pointaient sous ses lèvres inférieures. Sa peau verdette était couverte de pustules. Il portait une armure légère hérissée de pointes et de lames et tenait à la main un sabre recourvé. Derrière lui couraient quatre autres Raïs aussi monstrueux. Magnèle dut sentir que l'affrontement était inévitable. Il stoppa net et pivota, pointant sa lance de combat. Le premier Raïs s'y embrocha. À son tour, Bjorn s'arrêta. Il balança sa lourde hache et se rangea à côté du soldat. Edwin attrapa Camille par l'épaule. « Cours ! » ordonna-t-il. « Elle obéit ! » Rapidement, le bruit du combat s'estompa. Camille sentit son cœur se serrer. Bjorn et Maniel venaient-ils de se sacrifier pour qu'elle survive ? Edwin la faisait louvoyer entre les troncs d'arbre gigantesques, les tailles impénétrables et roncies agressives. Elle devait sans cesse courber pour éviter des branches basses, bondir par-dessus des souches mais la piste qu'il suivait se précisait comme si elle était empruntée régulièrement. Juste derrière elle, Salim et Ayanna couraient à foulée régulière. Il lui semblait être la seule à souffrir autant. Son cœur battait la chama d'un point de côté, lui perçait le flanc, ses jambes se faisaient de plus en plus lourdes. Le sentier commença à sinuer entre d'énormes rochers. Camille crut que ses poumons allaient exploser. Soudain, Edwin s'arrêta. Les autres faillit le percuter et le maître d'armes leur adressa un signe péremptoire. Il écoutait attentivement, son attention braquait vers l'avant. Maître du homme et artiste valpierre arrivèrent à leur tour. Le vieil homme était pâle, il avait des difficultés à respirer et se tenait la poitrine. Le rêveur le soutenait de son mieux. Edwin écoutait toujours. Finalement, il se tourna vers ses compagnons. Vous allez attendre mon signal, murmura-t-il. Puis vous foncerez tout droit. Le sentier descend en pente raide et rejoint la piste principale, pas très loin de l'endroit où nous l'avons quitté. Quoi qu'il advienne, ne vous arrêtez pas. Ayanna voulu poser une question, mais Edwin lui fit signe de se taire. Son attention se portait maintenant vers l'arrière. Des bruits de course retentirent et Edwin sourit, soulagé. Bjorn et Magnél apparurent au détour du sentier. Ils étaient couverts de sang mais ne paraissaient pas blessés. Quand le chevalier voulut expliquer ce qui s'était passé, Edwin lui intima le silence. Quelques secondes plus tard, les hurlements des rails se retentirent, faisant sursauter Salim qui voulut se remettre à courir. Edwin lui saisit l'épaule. Attends. Le premier rail apparu à moins de dix mètres. Il sembla étonné de les voir si près et ralentit sa course. On y va ! Hurla Edwin. Entraînant Camille par le bras, il s'élança. Les autres suivirent. Le maître d'armes avait raison. Le sentier descendait d'abord imperceptiblement puis de manière plus marquée. Les rochers étaient de plus en plus élevés autour d'eux et il fallait faire continuellement attention à ne pas trébucher sur le sol accidenté. Soudain, le terrain redevint plat. La végétation s'éclaircit et ils arrivèrent dans une clairière. Les rails sur les talons. La trouée était occupée par une poignée de huttes massives. Grossièrement construites. Une douzaine d'ogres se trouvaient là. Abasourdis par l'arrivée des humains, ils ne réagirent pas immédiatement. Lorsqu'ils commencèrent à bouger, les compagnons avaient presque traversé la clairière. Un ogre se dressa toutefois sur leur passage. Sans ralentir, Edwin tira son sabre de derrière son épaule et fouet à l'air à un fulgurant aller-retour. Le monstre s'écroula. Ils atteignirent l'orée de la forêt. Foncez ! Ordonna Edwin. Je vous rattraperai plus loin. Bjorn, prends la tête. Le chevalier obéit Edwin s'arrêta. Ayana se rangea à ses côtés. Il la regarda avec un sourire mais resta silencieux. Le reste du groupe s'enfonça dans le bois. Dans la cléria, les Reys percutèrent le groupe d'ogres. Des hurlements de fureur s'élevèrent et la mêlée devint générale. Ayana vit un ogre déchaîné se servir du corps d'un rey pour faire le vide autour de lui. Un orre pourtant lardé de coups d'épée rugissait en fracassant des crânes et en arrachant des bras. Quand il devint évident que les ogres avaient le dessus, Edwin se tourna vers Ayana. On peut y aller. Décidative. La jeune femme le fixait admirative. Comment savais-tu qu'il y avait un camp ogre ici ? J'ai longtemps vécu dans les marches du nord. Là-bas, les ogres sont presque aussi nombreux que les siffleurs le sont ici. Ils se comportent d'une façon assez prévisible. Il n'était pas difficile de les retrouver. Ayana hocha la tête. Ils ne vont pas nous suivre ? Non. Les ogres ne sont pas assez intelligents et avec les Reys, ils auront à manger pour au moins une semaine. L'estomac est la seule chose qui compte pour eux. Allez, on y va. Après un dernier coup d'œil sur la clairière où la horde Reys se faisait tailler en pièces, Edwin et Ayana s'élancèrent sur le sentier. Ils rattrapèrent les autres sur la piste principale alors qu'ils rassemblaient les chevaux. Du regard, Maître Dieu m'interrogea Edwin. C'est bon. L'informa celui-ci. Nous sommes tranquilles jusqu'au prochain paquet cadeau que nous enverrons à Lettlish. Mais que diable fabriquait-il ici ? Raja Bjorn. Je croyais que les Reys étaient au nord en train d'affronter l'armée impériale. Ils le sont, répliqua Edwin. Ceux-là ont été envoyés par Lettlish. Les Lettlish se sont guidés à mon dessein, j'en ai conscience, déclara Camille. Mais comment peuvent-ils s'assurer que leur plan a fonctionné ? Maître Dieu m'avait du mal à récupérer et Artie se tenait près de lui de manière à intervenir rapidement en cas de problème. Le vieil analyste tint toutefois à répondre. Ils ne peuvent le savoir en restant là où ils sont, expliqua-t-il. Les Reys s'étaient de toute façon sacrifiés, car je doute que Lettlish ait eu l'intention de les renvoyer vers le nord. Il est probable, par contre, que l'un d'eux prendra le risque d'effectuer un pas sur le côté pour vérifier que tu as été tué. Mais pas tout de suite. D'ici là, il faut que tu t'abstiennes du moindre dessein. Nous devons quitter cette piste au plus vite. Edwin ? Le maître d'armes encha la tête. Plus facile à dire qu'à faire, indiqua-t-il. Tant que nous serons dans les collines de Taj, nous ne trouverons pas d'autres routes que celle-ci. Dans deux jours, les choix seront plus nombreux. Et si nous ne nous arrêtons pas cette nuit ? Hazarda Salim. Alors demain soir, nous serons sûrement sortis des collines. Mais nous serons épuisés et si nous faisons une mauvaise rencontre, elles risquent de mal tourner. Le garçon a eu l'air gêné. Je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. S'excusa-t-il. Ne te reproche rien. Le rassura Edwin. Tu n'as pas dit de bêtises, au contraire. Je pense d'ailleurs que nous allons courir ce risque et miser sur une traversée rapide des collines. « Dion, tu t'installes à l'arrière du chariot avec Artis. Non, ne proteste pas. Ça ne servirait à rien. Salim, tu mènes l'attelage, d'accord ? » Le garçon carra les épaules. Sans lui accorder le temps de fanfaronner, Edwin poursuivit. « Et Willan, tu grimpes à côté de Salim. Ce sera lourd dans les côtes, mais nous n'avons pas le choix. Et Yana, mania elle et... » « Je peux prendre le cheval de Hans ? » Le coup pas Camille. « Tu sais monter ? » s'étonnait Edwin. « Je n'ai jamais essayé ! » répondit-elle tranquillement. « Je crois pourtant que je peux y arriver. » Edwin le jogea un instant, puis accepta. « Pourquoi pas ? Nous serons vite fixés. Si tu y parviens, ce sera plus facile pour établir un roulement de repos dans le chariot. » « Prends murmure ? » proposa Eiana. Il est plus doux que les étalons de guerre qu'utilise cet tas de muscles. Le cheval noir de la jeune femme était fin, plus petit que les autres avec un regard calme et intelligent. Camille l'avait trouvé magnifique dès leur première rencontre. Elle s'approcha de lui et le gratta entre les yeux comme elle avait vu ses compagnons faire. Le cheval accepta volontiers la caresse. « Je suis sûre que tu t'en sortiras. » Observa Eiana. « Ton comportement est juste, il a déjà confiance en toi. » La jeune femme lui expliqua rapidement les techniques de base avant de l'aider à se hisser sur la selle. « Alors ? » demanda-t-elle. « Comment te sens-tu là-haut ? » Camille eut du mal à répondre. Elle s'adaptait à la situation avec l'aisance d'une cavalière expérimentée. Ce qui la troublait un peu. Se pouvait-il que son corps ait conservé une mémoire dont son esprit avait été privé ? « Génial ! » finit-elle par dire ? « Alors en route. » lança Edwin. Salim regardait son ami juché sur le cheval avec une pointe de jalousie. Mais il avait une mission et quand il prit les rênes, il se sentit soudain aussi important que Camille. Il retrouva son sourire. « Hu, cocotte ! Hu, bourrichon ! » cria-t-il. L'attelage s'ébranla pour attaquer la montée. Camille était parfaitement à l'aise sur le dos de Murmure. Le cheval répondait à chacune de ses sollicitations comme s'il devinait à l'avant ce qu'elle pensait et veillait à son équilibre et à son confort. Et Yana qui avait enfourché la monture d'un honte se chevauchait à côté d'elle. « Tu t'en sors à merveille. Comment t'as-t-elle ? » « C'est à croire que tu as passé ta vie sur le dos d'un cheval. » La passe de la goule. Chapitre 9 Lorsque la nuit tomba, les compagnons continuèrent à avancer, éclairés d'abord par les étoiles puis par la lune qui se levait. Chevauché dans ces conditions était une expérience formidable et qu'un Edwin lui a enjoigni d'aller dormir dans le chariot Camille sursauta. « Je ne suis pas fatiguée ? » s'étonna-t-elle. Elle quitta murmure avec regret et s'allongea entre les sacs à la place que venait de libérer Magnel. Artis Valpierre toujours près de Maître du Homme paraissait soucieux. Le vieil Anali se trouvait dans un état second. Aussi entre veille et sommeil avec des difficultés à respirer et une douleur dans la poitrine. « Je ne peux pas encore me prononcer ? » expliqua le rêveur. « Il est sous le coup d'une fatigue extrême qui perturbe mon diagnostic. Il faut attendre. » Camille ne trouva rien à dire. Elle savait seulement que le vieil homme ne devait pas mourir. C'est avec cette pensée qu'elle ferma les yeux. Plus tard dans la nuit, Yana la tira d'un sommeil sans rêve. Salim dormait et roulait en boule à côté d'elle. Artis menait l'attelage. Maître du Homme ne bougeait pas et dans l'obscurité, elle ne vit pas s'il était éveillé. « Murmure, t'attends ? » chuchota la jeune femme. Camille sourit et se dressa. Le cheval noir marchait le flanc collé contre la ridelle du chariot. Elle n'eut qu'à l'enjamber pour se retrouver sur son dos. Yana se coucha à la place de Camille et la nuit continua à se dérouler interminable. Une éternité plus tard, le ciel pâlit. De nouveaux bruits montèrent des taillis. Les animaux durnes sortaient de leur tanière. Camille se sentait détendue, presque euphorique. Peu à peu, les étoiles s'estompèrent. Le jour s'installa. Edwin annonça une halte à un endroit où la visibilité était bonne pour qu'il se restaure. « Nous ne risquons plus grand-chose » annonça-t-il. « Je ne pensais pas que nous progresserions aussi vite. Nous quitterons les collines en milieu de journée. Atteindre Algeit ne sera plus qu'une formalité, surtout lorsque nous aurons traversé le pôle image. » Maître du homme allait mal. « Il a besoin de repos, déclara Artis Valpierre. Mon art de rêveur est impuissant si on ne donne pas le temps à son corps de récupérer. » Le vieil analyste était toujours couché à l'arrière du chariot. Il était très pâle et se plaignait de violentes douleurs à la poitrine et dans le bras gauche. Nul besoin d'être rêveur pour s'apercevoir que son cœur en a pris un coup. Lança Ayana. Il a passé l'âge de la course à pied. Artis allait répondre quand Edwin intervint. « C'était courir ou mourir. » affirma-t-il avec force. « Maintenant écoutez-moi. Si nous avons franchi les collines de Tâche, nous ne sommes pas encore à Algeit. Pour arriver sains et saufs, nous devons faire corps et ne pas gaspiller d'énergie à discutailler bêtement. » La tirade avait été brève mais elle porta ses fruits. Ayana ravala ses sarcasmes et Artis retourna s'occuper de son malade. La matinée se déroula dans un silence quasi complet. Chacun semblait perdu dans ses pensées et les phrases échangées mises bout à bout n'auraient pas rempli dix minutes de conversation. Salim voyageait à l'intérieur de lui-même. Il prenait conscience que sa décision de suivre Camille l'avait définitivement coupée de ce qu'il connaissait. Il continuait à en être heureux mais le trait qu'il avait tiré sur son passé lui offrait un avenir vierge dans un monde inconnu qui l'inquiétait un peu. La guerre finirait un jour. Que deviendrait-il alors ? Où irait-il ? Pourrait-il rester avec Camille ? Il détailla autour de lui les adultes qu'il côtoyait depuis si peu de temps. Il s'y était déjà plus proche que sa famille. Manuel, colosse, garde la ville d'Alvor, soldat de métier modelé par la discipline et les règlements. Il s'était ouvert depuis la mort de son compagnon Hans. Il commençait à montrer son véritable visage, bienveillant, sympathique. Pourtant, Salim savait qu'il ne pourrait jamais être soldat. Bjorn, le chevalier. Salim ignorait de quoi vivait un chevalier. Il avait tout de même compris qu'il fallait avoir de l'argent, des terres, des biens pour se permettre de passer sa vie sur les routes. De quête en quête, Salim, lui, ne possédait rien. Edwin ? Impossible ! Il n'y avait qu'un Edwin et le poste était déjà pris. Artis, le rêveur. Drôle de gars, pas méchant mais pas vraiment sympathique. Passé pour que Salim ait envie de s'enfermer pour des années dans un château. Fût-il aussi beau qu'on Diane ? Maître Dium, l'analyste. Difficile de penser qu'un jour, il serait peut-être aussi vieux que lui. De toute façon, Salim était né dans un autre monde et avait autant de dons qu'un petit poids. Inutile d'envisager de dessiner ailleurs que sur une feuille. Les yeux de Salim croisèrent ceux d'Eyana qui lui sourit. La jeune femme était tout ce qu'il aimait. Indépendante, rebelle, exubérante, joyeuse. Il se remémora sa première et unique leçon. Il avait eu l'impression de se glisser dans un costume taillé sur mesure et Yana ne lui avait pas parlé des marchandres et il devinait qu'elle mettrait peut-être des mois à le faire si jamais elle le faisait. Pourtant, il percevait là quelque chose d'autrement plus alléchant que la vie de soldat, de rêveur ou même de chevalier. Un futur pris dans les millions de futurs possibles se dessina soudain avec une extraordinaire précision. Salim fut marchandre, non en rêve mais dans une réalité décalée qui avait les couleurs de la vraie vie. La vision n'eut beau durer qu'une poignée de secondes, elle suffit à le rendre profondément heureux. La passe de la goule Chapitre 10 Edwin n'ordonna pas de pause à la mi-journée. Il fallut se contenter d'un bout de pain d'herbe et de pâté de thermique grignoté sur sa selle ou sur son banc. Camille sourit en se remémorant sa réaction dans la charrette de Wuhu, le marchand de graines. Aujourd'hui, elle appréciait la charcuterie insolite, fortement épicée et la manie des alaviriens d'incorporer des herbes à leur préparation culinaire. Elle se sentait bien. La nuit passée en partie sur le dos de Murmure lui avait ouvert un monde de sensations. Elle s'accordait parfaitement avec sa monture et était reconnaissante à Ayana de lui permettre de vivre cette expérience avec son cheval. Elle s'aperçut toutefois à l'occasion d'une brève halte pour satisfaire des besoins naturels qu'elle avait les jambes moulues et que la peau de ses fesses semblait à vif. Bienvenue dans le monde des cavaliers ! Il lança Bjorn en la voyant marcher d'un pas mal assuré vers les buissons proches. Camille ne répliqua pas et quand Edwin lui proposa de s'asseoir dans le chariot à côté de Salim, elle accepta volontiers. La piste va descendre, expliqua-t-il en souriant. Les chevaux tireront l'attelage sans problème, même avec ton poids et je préfère que tu arrives valide à la capitale. Elle s'installa sur le banc près de Salim. Tiens, te revoilà ? Remarqua-t-il. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue. Qu'est-ce que tu deviens ? Pas grand-chose. Expliqua Camille, heureuse de retrouver la bonne humeur de son amie. Quelques ogres de ci, de là, une bande de rice, la routine quoi, et toi ? Pareil ! Ce voyage commence à devenir monotone, vivement que Bjorn fasse une des grosses bêtises dont il a le secret pour ne mettre dans le pétrin. Tu as de la chance de mener l'attelage, vermisseau ! Rugit le chevalier qui, évidemment, avait suivi l'échange. Maniel ! Appela Salim. Bjorn a encore une crise. Tu ne veux pas l'étouffer un peu pour qu'il se calme ? Le visage du soldat s'éclaira et le garçon heureux de voir qu'un vent de gaieté soufflait à nouveau sur la troupe continuant emporté par son élan. Ne rigole pas trop, conseilla-t-il au géant. Sinon Ayana n'aura besoin que d'une seule main pour te ficher en l'air. Qui t'a raconté ça ? Questionna Maniel. C'était à la une de tous les journaux de mon monde. Le gros Maniel se fait une fois de plus maté par la jeune Ayana. Tu exagères ! lui souffla Camille. Tu ne connais pas assez Maniel pour te permettre ça ? Mais le soldat éclata de rire, imité par Bjorn et Ayana. Salim décida de lancer une dernière boutade. Cela dit, même Ayana n'est pas parfaite. J'ai cru comprendre qu'elle s'était volontairement liée par serment à sauver trois fois la vie d'Edwin. Le problème, c'est que ça lui prendra au moins trois siècles. Ayana n'est pas très fuité. Et toi, tu es trop bavard. Intervint Edwin. Soudain, Salim eut l'air moins sûr de lui. Vous trouvez ? Oui. Le mot avait été prononcé à l'Edwin, sans intonation particulière ni éclat. Il percuta Salim qui se recreque via Penaud. D'un regard, il quémanda le soutien de Camille. Pourquoi vous vois-tu Edwin ? se borna-t-elle à lui demander. Alors que tu tutoies les autres ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Rétorqua Salim, heureux de la diversion. Je dis également vous à Maître du Homme. Pour Artis ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de lui avoir déjà dressé la parole. D'ailleurs, toi aussi, tu vous vois Edwin ? Pour Maître du Homme, d'accord. L'interrompit Camille. Il pourrait être notre grand-père. Mais Edwin, il n'est pas plus âgé que Manuel et à peine plus que Bjorn. Salim réfléchit un instant et haussa les épaules. Je ne sais pas, il me donne l'impression de ne pas être complètement humain. La seule fois où je l'ai entendu rire, c'est lors de la bagarre dans le lac, avant qu'on parte chercher ton frère. Le reste du temps, il réfléchit, donne des ordres et agit. Un peu comme une machine, tu ne trouves pas ? Il parlait à voix basse, persuadé que personne ne les entendait. Ils furent surpris lorsque derrière eux, Maître du Homme intervint. Ne jugez pas trop vite. Conseilla-t-il d'une voix faible. Il y a dans le passé d'Edwin Tillilan de quoi remplir trois vies normales. Il a consacré son existence à l'Empire et sans lui, nous serions depuis longtemps sous le jour haï. La survie de Gwendalovir passe par toi, Ewylan, et je refuse de penser que le hasard seul est à l'origine de ta rencontre avec Edwin. Il doit te ramener à l'Algeït, puis selon toute probabilité te guider jusqu'au figé. C'est une responsabilité écrasante, même pour un homme comme lui. Il n'a pourtant pas l'air de se poser de questions. Objecte à Salim. Il décide, les autres obéissent. Ce n'est pas si simple, réagit le vieil homme. Edwin doit prendre des décisions déchirantes. Il a simplement la force de garder ses doutes pour lui, enfin de ne pas nous écraser. Des décisions déchirantes ? Releva Salim. Tu crois vraiment qu'Edwin peut, comme hier, demander son zétadam à Bjorn et à Maniel de se sacrifier ? Alors qu'il court à l'avant avec Ewylan, qu'il peut sans regret les laisser mourir ? Et tu sais quoi, bonhomme ? Non. Pour sauver Ewylan, Edwin serait prêt à tous nous sacrifier. Il ne lèverait pas le petit doigt pour nous si cela devait compromettre les chances d'éveiller les figés. Il en serait malade, mais il n'hésiterait pas. Cela fait-il de lui une machine ? Non, ne réponds pas à cette question. Prends d'abord le temps de réfléchir. L'analyste grimassa en se tenant les côtes et Artis Valpierre se précipita. Ce n'était toutefois qu'une fausse alerte et le vieil homme repoussa le rêveur qui se penchait sur lui. Ça va, Artis ? Affirma-t-il. Je tiens bon. Camille caressait la sergraphe dans sa poche. Ce geste eut été devenu familier et elle appréciait le toucher doux et lisse de la pierre, oubliant les griffes qui l'en serraient. Elle ne pensait plus au tige à qui elle l'avait prise, mais se souvint de sa première rencontre avec Edwin. Nous nous trouvions dans la forêt de Barai, raconta-t-elle. Quand l'intervention d'Edwin nous a sauvés des marcheurs. Ce jour-là, il a évoqué sa mission auprès des faels. Pouvez-vous nous en dire plus sans le trahir ? Je crois que oui, répondit maître d'hommes. Les faels sont une autre des races qui peuplent ce monde. Les alliés de l'Empire ? S'enquit Camille. Pas au point d'entrer en guerre pour nous aider. Ils voyagent parfois jusqu'en Gwanda Lavir et les rares à la vie rien qui ose traverser Barai ne sont jamais mal reçus. Mais là s'arrêtent nos relations. Je pense qu'Edwin avait pour mission de les convaincre de se ranger aux côtés de l'Empire. Les faels détestent les raïs mais les persuadés n'auraient pas été chose facile. Ce sont des êtres indépendants, sans réel gouvernement et très difficile à cerner. Les compagnons franchirent à cet instant le sonnmé de la dernière colline. Devant eux s'ouvrait une immense étendue herbeuse, parsemée de bosquets d'arbres et lancées. La piste descendait jusqu'à la prairie en une succession de virages serrés. Elle filait ensuite droit jusqu'à une haute barrière rocheuse qui bouchait l'horizon. Les dentelles vives indiqua Edwin qui s'était arrêté au sonnmé du col. Une muraille naturelle parfois haute de plus de 300 mètres qui s'étend sur des kilomètres, pratiquement du lac Chêne jusqu'à l'océan. Camille sortit sa carte pour suivre les explications du maître d'armes. Les dentelles vives sont absolument verticales. Continua Edwin. Mais très étroite. Il n'existe que quelques brèches pour les franchir. La seule qui soit sur notre route est la Passe de la Goule. Au-delà, nous retrouverons la civilisation et la sécurité. En route. Salim fit claquer ses rênes et engagea l'attelage dans la descente. Ils gagnèrent vie sur la prairie et Camille se réjouit de se déplacer à nouveau dans un espace libre. La végétation dense des collines de Tâche, son absence de perspective, l'inquiétait, surtout depuis l'affrontement avec les ogres. La journée tirait à sa fin, le ciel se tignit peu à peu de couleurs vives et un vent frais se leva, apportant avec lui une touche de bien-être. « J'aimerais que nous franchissions la Passe avant la nuit. » insista Edwin. « La prairie est plus sûre que les collines mais on peut toujours y faire de mauvaises rencontres. » « Nous sommes loin des dentelles vives ? » demanda Camille qui avait du mal à trouver des repères pertinents dans l'immensité qui s'ouvrait devant eux. « De bonnes heures à ce rythme. » répondit Edwin. « C'est là que nous nous défendrons avec la plus grande efficacité si nous sommes attaqués. » « Vous nous avez parlé des goules ? » s'inquiéta Salim. « Vous avez même précisé qu'elles étaient plus terribles que les ogres. » « Il n'y a pas de goules dans le sud de Wendalavir depuis des centaines d'années. » le rassura Edwin. « Je pensais plutôt à des animaux. La prairie regorge de bêtes sauvages et un tigre ou un ours élastique peut parfois s'avérer aussi dangereux qu'un ogre. » Les hurlements qui s'élevèrent à cet instant derrière eux n'étaient pourtant pas poussés par des animaux. Une horde race venait de se matérialiser au bas des collines. La passe de la goule. Chapitre 11. « Par le sang des figés ! » s'exclama Bjorn. « Je croyais que les ogres les avaient exterminés. » « Ce ne sont pas les mêmes. » expliqua calmement Edwin. « Incroyable ! » lança Maître d'Homme qui s'était relevé sur un coude. « Deux envois aussi rapprochés. Déplacer une telle masse avec un pas sur le côté représente une tâche épuisante. Ils ont dû s'y mettre tous ensemble. On pourrait presque calculer combien ils sont réellement. » « Ce n'est pas le moment. » trancha Edwin. Le maître d'armes réfléchit brièvement et une fois de plus lança ses ordres précis. « Eh oui, Lan, tu montes Murmure. Et Yana, tu prends le gris du rêveur. Tu es légère, il te supportera malgré sa blessure. Artis, tu laisses le chariot à Maître d'Homme et tu prends le cheval de Hans. Salim, tu lances l'attelage à fond. Personne ne doit dépasser la petite. Personne. « Il vaudrait mieux que je prenne le gris. » proposa Camille. « Je suis moins lourde qu'Eyana. » « Non. » trancha Edwin. « Hors de question. Bjorn, Magnel, à l'arrière avec moi. Nous éviterons le contact mais ils ne doivent pas nous doubler, d'accord ? » « Ils sont loin et à pied. » remarqua Bjorn. « Nous sommes à cheval. » « Attends de les voir courir sur terrain plat. Tu comprendras. Cessez de discuter, dépêchez-vous. » Salim arrêta l'attelage et Camille se hissa sur Murmure. Couche-toi sur son encolure. Lui conseilla Ayana « Et laisse le faire. » La jeune femme chuchota quelques mots à l'oreille de son cheval puis monta sur le gris en ménageant son flanc blessé. « En avant ! » hurla Edwin. Ils s'élancèrent. Ils crurent un moment qu'ils distanceraient la horde raillie. Les chevaux filés comme le vent et l'intervalle qui les séparait de leur ennemi s'accroissaient. Ils galopèrent ainsi pendant plus d'une demi-heure puis peu à peu la fatigue de deux jours et une nuit passée à marcher se fit sentir. Le chariot commença à ralentir malgré les efforts de Salim pour motiver Cocotte et Bourrichon. Camille se retourna. Les railles savaient rattraper la moitié de leur retard. Ils couraient en hurlant et en gesticulant sans manifester le moindre signe de fatigue. Le chariot était maintenant au niveau des trois derniers cavaliers. Camille lutte l'anxiété sur le visage de son amie. Elle se rappela les mots qu'avait prononcé Maître du Homme. « Pour sauver, Willan et Edwin seraient prêts à tous nous sacrifier. Ils ne lèveraient pas le petit doigt pour nous si cela devait compromettre les chances d'éveiller les figés. » Elle se redressa légèrement et Murmure ralentit. Yana qui chevauchait juste derrière elle dut tirer sur ses rênes pour ne pas la doubler. « Que fais-tu ? » lui demanda la jeune femme. En guise de réponse, Camille diminua encore son allure. Elle se retrouva à la hauteur d'Edwin. La colère déformait les traits du Maître d'Armes. « Accélère, folle que tu es ! » s'emporta-t-il. « Ils seront bientôt sur nous ! » Mais la décision de Camille était inébranlable. « Non ! » hurla-t-elle. « Je ne quitte pas Salim ! S'il doit être rattrapé, je reste avec lui ! » À leur tour, les chevaux de Maniel et de Bjorn ralentirent. Les deux étalons, malgré leur puissance, peinaient sous le poids de leur cavalier. La passe de la goule était proche, mais pas suffisamment pour qu'ils l'atteignent avant que les Raïs ne les rattrapent. Edwin hésita un instant. Puis il se décida, il saisit son arc. « Yana ! » appela-t-il, la jeune femme comprit. Elle cala la vitesse de sa monture sur celle du chariot et se baissa. Elle appa son sac et s'empara des trois tronçons de son arc. Elle le monta en quelques secondes et Camille admira son extraordinaire habilité sur le dos d'un cheval. Elle se rangea ensuite près d'Edwin. « Ne dépassez pas la passe de la goule ! » cria Edwin. « Il faudra combattre là-bas ! » Le maître d'armes et la marchande retinrent alors leurs chevaux, laissant les autres filer devant. Bientôt, les Raïs ne furent plus qu'à une vingtaine de mètres d'œufs. Edwin donna le signal du tir. Il se tourna, ne gardant le contrôle de sa monture qu'avec les genoux. Il banda son arc, lâcha une flèche. Le chef de Meuth s'écroula. Les autres ne s'en préoccupèrent pas. Ils enjambèrent son corps et accélèrèrent encore. Et Yana tira à son tour. Un deuxième Raïs tomba. Il fallait aux cavaliers une prodigieuse dextérité pour se maintenir en selle, diriger leur monture, conserver leur avance tout en visant avec autant d'efficacité. Malgré la difficulté, à chaque flèche tirée, un rail mordait la poussière. La horde finit par hésiter et le chariot reprit un peu d'avance. Les dentelles vives étaient maintenant toutes proches. La piste s'engageait dans un étroit passage aux parois abruptes et ressortait dans la prairie, une centaine de mètres plus loin. Camille se retourna une nouvelle fois. La stratégie d'Edwin fonctionnait. Ils auraient le temps d'atteindre les premiers rochers. Derrière eux, Yana tira sa dernière flèche. Elle talonna son cheval qui reprit sa pleine vitesse et rejoignait le groupe comme Salim engageait l'attelage dans la passe. Björn et Maniel étaient déjà en position. À eux deux, ils barraient quasiment le passage et Yana se plaça à leur côté, le poignard de Camille à la main. « Vous ne regrettez pas vos armures, les gars ? » s'enquittait. « Et comment ? » « J'ai mis Maniel. » « Je me sens tout nu. » Edwin arriva, précédant d'une cinquantaine de mètres la horde raille. Il restait encore plusieurs dizaines de guerriers et le combat s'annonçait difficile. Camille courut vers Maître du Homme. « Vous ne croyez pas que je peux dessiner ? » le pressa-t-elle. « Il faut les aider. » « N'en fais rien, je t'en conjure. » répondit le vieil homme. « Les triches ont envoyé cette horde au cas improbable où tu aurais survécu à leur première attaque. Si tu décides, ils sauront que tu es vivante. Te localiseront et dans la seconde, nous aurons affaire à trois fois plus d'ennemis. » Il y eut une suite de hurlements et les Reiss les percutèrent. Et Yana avait reculé d'un pas pour laisser sa place à Edwin, plus à l'aise qu'elle dans ses affrontements statiques. Pendant un moment, Camille crut que l'impossible se réalisait, que les hommes allaient réussir à défaire la horde Raï. Les trois défenseurs étaient de redoutables combattants. Leurs armes étincelaient formant une barrière mortelle et les cadavres de leurs ennemis ne tardèrent pas à s'accumuler à leurs pieds. Pourtant, malgré leur force, ils ne pouvaient résister indéfiniment. La lance de Maniel se coinça dans une armure et lui fut arraché des mains. Une masse le heurta sur le côté de la tête et il s'écroula, ruisselant de sang. Et Yana prit sa place à l'instant précis où un Raï parvenait à ceinturer Bjorn. Un deuxième leva une serpe géante et la marche ombre abattit son poignard. Au grand soulagement de Bjorn, la lame trancha la serpe et le bras. Le chevalier se dégagea et le combat reprit encore plus violent. Les Raïs, bien qu'animés d'une monstrueuse sauvagerie, hésitaient à s'en prendre à Edwin. Le maître d'armes virevoltait, parait, taillé et semblait intouchable. Une blessure finit toutefois par apparaître sur son épaule, suffisamment profonde pour que le sang passe l'armure. Au même instant, Bjorn se plia en deux, la lame d'un coutelas plantée dans l'abdomen. Le chevalier recula de trois pas en titubant. Salim courut vers lui. « Bjorn ! » cria-t-il. « Ça va, bonhomme, ça va, ne t'inquiète pas. » Edwin et Yana tentaient de tenir en respect le reste de la Horde Raïs, mais leur tâche était incroyablement difficile. La jeune femme qui avait retrouvé un champ d'action plus large tourbillonnait, bondissait, tentant de compenser par sa vivacité renonça à utiliser deux couteaux ne conservant que celui dessiné par Camille. La lame faisait des merveilles, néanmoins, un ray réussit à percer le barrage. Il fonça vers le chariot et Artis Valpierre poussa un cri. Bjorn, tout en compressant sa blessure, leva sa hache. L'effort le fit chanceler. Son bras retomba et il lâcha son arme. Salim vit le ray se précipiter sur le chevalier. C'était un être trapu et musculé au fassier déformé par la rage. Sa bouche grande ouverte laissait voir une double rangée de crocs redoutables et deux cornes pointues sortaient de son front. Il était armé d'une épée courte qu'il brandissait au-dessus de sa tête. Il bouscule la biorne qui s'écroula. Dans un geste désespéré, le chevalier tendit la main vers le manche de son arme favorite sans réussir à l'atteindre. Ce fut Salim qui s'en empara. La peur de voir son ami mourir décupla ses forces. Il amena la hache à la hauteur de sa hanche et mit toute son énergie dans un mouvement de pivot. Le fer de l'arme frappa l'oreille sous le bras. Juste au défaut de l'armure. Salim Oqueta en voyant la plaie béante et le flot de sang qui enjaillit. Mais Bjorn était sauf. Le rail s'effondra. Mort. A l'entrée de la passe, les choses tournaient mal. Edwin avait reçu une deuxième blessure, au bras cette fois et ne combattait plus que d'une main. Yana évitait de plus en plus difficilement les attaques. La fin paraissait inévitable. Un nombre impressionnant de rails s'égisaient pourtant au sol mais ils étaient encore une vingtaine debout qui attaquaient sans relâche. Soudain, l'un d'entre eux s'écroula, la hampe d'une flèche saillant de la nuque. Un autre tomba, puis un autre et un autre encore, tous criblés de flèches. Il y eut un flottement dans les rangs Reis. Et Edwin en profita. Son sabre sembla reprendre vie et il se remit à moissonner autour de lui. Une nouvelle volée de flèches tirées par d'invisibles alliés faucha une dizaine de Reis et tout d'un coup, ils ne furent plus que deux qu'Edwin anéantis. Un silence complet s'établit alors sur le champ de bataille. Yana, épuisée, se tenait les côtes en essayant de retrouver son souffle pendant qu'Arty s'agenouillait près de Bjorn. Edwin repoussa plusieurs cadavres Reis pour dégager le corps de Maniel. Le soldat avait une vilaine blessure sur le côté de la tête et ne bougeait plus. Edwin se pencha sur lui. Il palpa son cou et soupira de soulagement en sentant battre son poux. Il finit de le libérer et contempla le massacre. Il y avait là une cinquantaine de Reis ceux qui, en comptant ceux abattus sur la piste, portaient leur nombre total à presque 80. Les Tlish leur avaient envoyé deux hordes. Edwin se baissa et passa ses bras sous le corps de Maniel. Ses propres blessures lui tirèrent une grimace mais il réussit à soulever le soldat malgré son poids et à le porter jusqu'au chariot. Il l'installa à côté de Maître Dium. L'affrontement avait marqué le vieil analyste. La tension avait augmenté ses douleurs et il avait beaucoup de difficultés à respirer. Des flèches faelles ? Indiqua Iana en ramassant un trait. Oui. Répondit Edwin. Les faelles sont là-haut, cachées dans les rochers. Camille s'approcha du Maître d'Armes. Qu'allons-nous faire ? Nous n'avons pas le choix. La nuit tombera dans un quart d'heure. Bjorn et Maniel sont blessés, Dium malade et si je t'annonce que nous partons tous les deux, tu vas hurler. Nous allons traverser la passe de la goule pour nous éloigner de ce carnage. Nous planterons le camp et aviserons demain. Voilà ce que nous allons faire. Sa voix était dure, son visage tendu. Je suis désolée pour tout à l'heure, s'excusa Camille. C'est inutile. Tu as le droit d'avoir tes propres convictions. De toute façon, cela n'a pas changé grand-chose. Ce sont vraiment des failles qui ont tiré ses flèches ? Oui. Pourquoi ne descend-t-il pas ? Qui sait ? Ce sont les êtres les plus impénétrables que je connaisse. Il se peut que nous ne les voyions jamais. Artis Valpierre avait soigné Bjorn. La blessure du chevalier ne saignait plus et bien qu'il soit incapable seul de tenir debout, sa vie n'était plus en danger. Le rêveur se pencha ensuite sur Maniel. Cet homme est en granit. Finit-il par déclarer. Il n'a rien ? Comment ça ? C'est Ona et Yana. Et ce sang ? Pourquoi est-il inconscient ? Il est assommé, voilà tout. Le coup qu'il a reçu aurait dû lui fendre le crâne et il ne saigne déjà plus. Dans une heure, il se réveillera avec une simple migraine. Salim et Bjorn a regagné le chariot. Le chevalier était livide et le garçon inquiet ne se permit pas la moindre boutade. Il prit ensuite les rênes et conduisit l'attelage de l'autre côté de la goule. La prairie reprenait guerre différente de celle qu'il venait de quitter. Du moins, c'est ce qu'il devina dans l'obscurité qui s'installait. Ils dressèrent un camp sommaire et partagèrent pour ceux qui avaient la force un maigre repas. Maître du homme semblait plus mort que vif et Artis, après avoir soigné Edwin, ne quitta plus son chevet. Comme l'avait prévu le rêveur, Maniel retrouva rapidement ses esprits. Il s'assit en se massant le crâne et jeta des regards étonnés autour de lui. Salim et Camille lui racontèrent la fin de l'affrontement. Des faëls ? S'étonna le soldat. Ils sont toujours là ? Oui. Répondit Edwin. Ils ont traversé les dents telles vives par le sonné. Je les ai entendus il y a un moment. Ils se tiennent juste au-dessus de nous. Il n'est plus temps de parler. Continue-t-il ? Je veux que vous preniez tous du repos. Et la garde ? S'étonna Ayana. Je m'en occupe. Répondit le maître d'armes. Mais je ne crois pas qu'il y ait du danger cette nuit. Les bêtes sauvages ont de quoi se repaître de l'autre côté de la passe et les triches ne peuvent pas nous envoyer indéfiniment leurs tueurs. Et puis... Poursuivit-il après un silence. Si les faëls ont fait l'effort de nous venir en aide, on peut imaginer qu'ils nous soutiendront encore si nécessaire. Camille était épuisée. Elle sentit le sommeil déferler et l'entraîner. La dernière chose qu'elle emportait avec elle fut l'image d'Edwin et Ayana assis côte à côte sur un gros rocher qui surplombait le camp. La passe de la goule Chapitre 12 Camille fut tirée du sommeil par un rayon de soleil matinal. Elle ouvrit les yeux. Seule Edwin et Ayana étaient réveillées et elle se demanda s'ils avaient dormi. Ils avaient allumé un feu, une décoction odorante chauffée dans une casserole. Le maître d'armes mordait dans un morceau de pain d'herbe en observant, impassibles, les falaises qui les surplombaient. Ayana, la mine, renfroignée, et fixait également les hauteurs. Les faelles sont toujours là ? S'enquit Camille en s'approchant. Oui. Répondit Edwin. Ils nous observent mais ne font pas mine de vouloir descendre. C'est insupportable. Grommela et Ayana, Camille s'assit près d'eux. Les dentelles vives étaient aussi abrutes à l'est qu'à l'ouest. Elles s'élevaient d'abord verticalement sur une cinquantaine de mètres, d'âle lisse en traces de végétation. Puis un premier décrochement laissait deviner une plateforme de belle taille. Et la falaise repartait en une succession de plaques rocheuses et de vires minuscules. La passe de la goule s'ouvrait juste à côté du camp. La veille au soir, éreintée par la fatigue et l'angoisse causée par le combat contre les Reis, Camille n'avait pas prêté attention au lieu. De jour, ils étaient vraiment impressionnants. Parfois à peine plus large qu'un attelage, la passe était surplombée par des millions de tonnes de roc qui écrasaient toute perspective. Le sol qui ne voyait jamais le soleil était dépourvu du moindre brin d'herbe. Salim se leva à son tour et s'approcha du feu. Il était difficile de résister à l'arôme de l'infusion que préparait Edwin le matin. Pourtant, il ne se précipita pas comme à son habitude sur le petit déjeuner. Il avait l'air préoccupé. « Que t'arrive-t-il, bonhomme ? » s'inquiéta le maître d'arbre. Salim ne répondit pas immédiatement. Il se frottait pensivement les genoux et un tic imperceptible agitait le coin de sa bouche. Ayana le regarda avec surprise. Elle se tourna vers Camille qui fit une moue étonnée avant de s'asseoir près de son amie. Pour une fois, celui-ci ne sembla pas la remarquer. Il fixait ses mains en fronçant les sourcils. « Tu as eu raison d'agir ainsi. » Edwin avait parlé d'une voix douce et posée. Salim leva la tête. « Tu as sauvé Bjorn et même si le premier sang versé est difficile à accepter pour celui qui le fait couler, tu ne dois pas te remettre en question. Tu as agi comme il le fallait et je suis fier de toi. » Salim lui jeta un long regard reconnaissant et Camille comprit. Elle se souvint de Salim la veille au soir frappant avec la hache pour sauver la vie de son amie. Elle revit le lourd tranchant d'acier tué l'oreille qui s'apprêtait à achever Bjorn. Salim avait agi dans l'urgence puis il avait passé la nuit à ressasser son geste. Les paroles d'Edwin venaient de le libérer. « Tuer n'est jamais un acte anodin. » reprit le maître d'armes. « Et seuls les monstres le font par plaisir. Il faut éviter de donner la mort, respecter la vie avant tout. Mais nous sommes en guerre et tu as sauvé ton amie. Je te fais confiance pour que tu ranges cet événement à sa juste place. Sans oublier mais sans dramatiser non plus. » Un sourire naquit « Merci à Edwin. » dit-il simplement. « Et Yana avait recommencé à scruter la falaise. Je ne supporte pas d'être épiée. » cracha-t-elle. « Pour qui se prennent-ils ? Je ne suis pas une bête de foire. » « Les faëls, tu le sais, ont souvent tendance à considérer les humains de haut. Même si pour eux ce n'est que simple moquerie. Ils font preuve d'une grande agilité. » poursuit-il pour Salim. « Et se percher au sommet d'un rocher qui nous est inaccessible les amuse sans doute beaucoup. Ils doivent nous juger lourdeux et en rire. « Ils ne pourront plus nous espionner lorsque nous serons partis. » relativisa Camille, étonnée par l'attitude d'Eyana. « Tu seras bientôt tranquille. » « Je n'ai pas prévu le départ avant cet après-midi. » la contredit Edwin. « Nous avons besoin de repos, surtout les blessés. Les chevaux aussi. » Et Yana bondit sur ses pieds. « Dans ce cas, je vais leur expliquer le fond de ma pensée. » Avant que quiconque ait pu dire un mot, elle s'élança sur la paroi rocheuse et en quelques secondes s'éleva de plusieurs mètres. Ses gestes s'étaient assurées sa progression parfaite. Elle saisissait de minuscules prises comme si elle avait été des marches taillées dans le rocher et utilisait son étonnante souplesse pour atteindre les meilleurs appuis. « Super génial, top ! » s'exclama Salim. « Il faut que j'essaie ça ! » « Non ! » cria Edwin. Mais Salim était déjà hors de portée. Il se hissa sur les premiers mètres de la paroi plus en force qu'en finesse mais avec une efficacité certaine. Il avait déjà escaladé des façades d'immeubles, jamais des falaises naturelles. Les sensations qu'il découvrait étaient nouvelles et grisantes. Son corps entier participait à l'action. Chacun de ses muscles influant sur l'équilibre et la progression. Il cala une main dans une fissure et leva les yeux et Yana progressait beaucoup plus vite que lui et la distance qui les séparait croissait rapidement. Il jetant ensuite un regard en bas et sa confiance s'émietta. Il s'était élevé d'une quinzaine de mètres. Une chute sur les rochers au pied de la falaise serait mortelle. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing au creux de l'estomac. Ses jambes se mirent à trembler. Edwin émit un sifflement bref et strident. Yana cessa de grimper et regarda dans leur direction. Lorsqu'elle aperçut Salim crocheté à la paroi elle poussa un juron. Elle redescendit à une vitesse incroyable la portion de falaise qu'elle avait gravie. Elle ne saisissait les prises qu'une fraction de seconde se laissant parfois tomber de plus d'un mètre vers un appui infime. Elle parvint à un instant près de Salim qui n'en pouvait plus. Ses jambes tremblaient de plus en plus et ses mains trempées de sueur glissées sur le rocher. Elle se préparait mentalement à la chute lorsque Yana lui attrapa le poignet. Qu'est-ce que tu fiches là ? grogna-t-elle. A cet instant les dernières forces de Salim l'abandonnaient. Il leva un regard désespéré vers Yana et bascula dans le vide. La jeune femme verrouilla ses doigts sur son poignet se préparant au choc qui n'allait pas manquer de la secouer. Quand il arriva elle crut que le poids de Salim l'arrachait à la falaise. Accroche-toi bon sang ! Cria-t-elle. Mais le rocher près de lui était parfaitement lisse. Salim glissait en cherchant en vain un appui. Il gesticula ainsi une poignée de secondes avant qu'elle ne lui ordonne d'arrêter. La jeune femme se tenait d'une main et ses pieds reposaient sur une minuscule saillie. Une corniche large d'une dizaine de centimètres courait sur la falaise. Un mètre sous Salim. Et Yana prit une profonde inspiration. La vie imposait régulièrement des prises de décisions où tous les choix étaient mauvais. Sa formation lui criait d'abandonner le garçon. De préserver les secrets de la guilde. Elle n'en fut pas capable. « Salim ! » articula-t-elle. « Écoute-moi bien. Attrape mon poignet qu'il se passe, tiens bon, compris ? » Le garçon incapable de parler hocha la tête. « Vas-y ! » lui ordonna-t-elle. Salim saisit le poignet d'Eyana. Elle fut soulagée de sentir sa force. « L'autre main, maintenant ! » Elle ouvrit les doigts. C'était le moment le plus périlleux. Salim faillit lâcher prise mais réussit à happer le poignet d'Eyana. Il se balança un instant dans le vide suspendu au bras de la jeune femme. Il se demandait à quoi rimer cette opération. « Qu'il tienne Ayana ou qu'Eyana le tienne. » « Il allait s'écraser en bas, mourir ! » Puis il y eut un chouintement doux tout près de ses mains et Salim ouvrit des yeux stupéfiés. La marche ombre avait fermé le poing et deux courtes pointes d'acier brillants avaient surgi entre ses premières phalanges. Salim ne put retenir un cri de surprise. Les lames sortaient directement de la peau d'Eyana comme si elle faisait partie intégrante de son corps. La jeune femme tendit le cou pour observer la situation. Elle choisit soigneusement une minuscule infractuosité et y engagea les deux pointes. L'acier pénétra de toute sa longueur soit presque 5 cm dans l'interstice avant de se verrouiller avec un bruit sec. « C'est parti ! » cria-t-elle et elle abandonna sa prise haute. Salim poussa un hurlement repris 15 mètres plus bas par Camille qui contemplait la scène en se mordant les lèvres. Pourtant, la chute d'Eyana s'arrêta net. Ils étaient maintenant retenus par les deux pointes métalliques fichées dans le rocher. Eyana n'était plus au-dessus de Salim mais à côté de lui et elle disposait d'une main libre. Elle saisit le poignet de Salim et d'une secousse lui fit lâcher prise. Le garçon poussa un deuxième cri. Il se trouvait de nouveau suspendu dans le vide retenu simplement par la poigne de la jeune femme. Sauf que la corniche était devenue accessible. Salim y posa un pied puis l'autre. Il plaça ensuite ses doigts sur des prises confortables. Lorsqu'il fut bien assuré Eyana le lâcha avant de descendre jusqu'à lui. Salim regarda la main gauche de la jeune femme. Les pointes d'acier avaient disparu. Un filet de sang coulait entre ses doigts. Tu es blessée ? S'inquiéta-t-il ? Ce n'est rien. Le rassura-t-elle. Mes lames sont des outils de précision, pas des piolets et la greffe n'a pas été conçue pour supporter de pareils efforts. J'espère qu'elles ne sont pas abîmées. C'est génial ! Explosa Salim. C'est... Tais-toi ! La voix d'Eyana était froide et tranchante. Avant que je te passe un savon pour t'être lancée là-dedans, tu vas devoir prendre une décision importante, peut-être la plus importante de ta vie. Mais... Tais-toi, je t'ai dit. Ce que tu as vu est l'un des secrets les mieux gardés des marchandres. Des hommes sont morts pour l'avoir percée. Pas de problème ! Lança Salim d'une voix malassurée. Je n'en parlerai à personne. Ça ne suffit pas ! Je t'ai dit que tu aurais une décision à prendre. Quand les figés seront libres, tu viendras avec moi. Tu me donnes trois ans de ta vie, sans possibilité de changer d'avis, de te plaindre ou de discuter. Sinon, tu sautes ! Salim regarda Ayana dans les yeux. La jeune femme ne plaisantait pas. Elle était même mortellement sérieuse. Il avala sa salive avec difficulté. Je n'ai pas vraiment le choix. On a toujours le choix. Tu as voulu te lancer dans quelque chose de trop difficile pour toi. Si tu étais resté en bas, rien ne saurait arriver. Pourquoi m'avoir sauvée alors ? Parce que tu en vaux la peine et que je te crois digne de suivre un véritable enseignement. Mais je ne prendrai pas la décision à ta place. Je préfère que tu t'aplatisses au pied de cette falaise. Salim vit soudain un avenir chatoyant s'ouvrir devant lui. Fait d'aventures, d'escalades et d'exploits. Iliana lui proposait-elle de devenir un marchandre ? C'est d'accord ? Finit-il par dire. Je suis partant. Trois ans, Salim, et je te promets que ce ne sera pas de la rigolade. Je t'ai dit que j'étais d'accord. À son tour, Iliana regarda le garçon au fond des yeux. Il était sincère, solide et ne revenait jamais sur une décision. Elle sourit. Alors ? Décida-t-elle. On commence tout de suite. Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? La jeune femme se penchait vers Edwin et Camille, toujours plantés en bas, tête levée. Tout va bien ! leur cria-t-elle. Mais la descente est trop périlleuse. Nous continuons vers le haut et nous trouverons un autre passage pour revenir. Ne vous inquiétez pas ! Puis elle se tourna vers Salim. Elle est aimante, avec efficacité et élégance, si tu ne veux pas que je te botte les fesses ! Salim inspira longuement et saisit une première prise. Sa vie venait de prendre un virage important à l'image de celui qu'elle avait emprunté lorsqu'il avait décidé de ne pas rentrer chez lui. Il était heureux ! Au pied de la falaise, Camille se tourna vers Edwin. Que font-ils ? lui demanda-t-elle. Il continue, tu l'as entendu comme moi. Le maître d'armes ne semblait pas soucieux. Camille s'obligea à quitter les grimpeurs des yeux. Elle avait confiance en Ayana. Son amie ne risquait plus rien. La passe de la goule. Chapitre 13. Les avant-bras de Salim commençaient à le faire souffrir. Il avait le bout des doigts écorchés et surtout, il n'osait pas regarder en bas. Il venait de franchir un passage particulièrement délicat et avait failli tomber. Seul un ordre cinglant d'Ayana l'avait obligé à se ressaisir. Elle grimpait à côté de lui, lui prodiguant des conseils précis d'une voix calme. De près, le spectacle qu'elle offrait était ahurissant. Elle abandonnait à Salim les prises les plus grosses, ne s'accrochant qu'à des saillies presque invisibles. Elle était toujours prête à rattraper un faux pas de son élève et se jouer totalement de la pesanteur. Au bout de ce qui parut une éternité à Salim, il parvint sur la première vire. Les faels se tenaient là. Ils étaient une dizaine, confortablement adossés à des rochers, leur arc posé près d'eux. Petits, moins d'un mètre cinquante, fins et gracieux, ils étaient vêtus de fourrures qui laissaient libres les bras et les jambes. Leur peau était sombre autant que celle de Salim et leurs yeux étirés comme ceux des chats paraissaient immenses dans leur visage triangulaire. Leurs poignées et leurs chevilles étaient ornées de bijoux décorés de perles et de plumes. Ils souriaient d'un grand sourire hilar que Salim n'eut aucune peine à déchiffrer. Ils se moquaient d'eux et Yana dut aboutir aux mêmes conclusions et se rédit. Elle réussit toutefois à se contenir car lorsqu'elle prit la parole, ce fut d'un ton paisible, presque jovial. Nous sommes montés vous remercier, messieurs. Votre intervention d'hier soir nous a permis de gagner deux ou trois minutes de sommeil. D'accord, vous avez gaspillé pas mal de flèches contre les rochers, mais le tir devait être difficile et dans tous les cas, c'est l'intention qui compte, pas vrai ? Et Yana n'attendit pas de réponse et poursuivit son massacre verbal. Elle jubilait et Salim se prit à sourire. Il était sacrément fier d'avoir été choisi comme élève par une pareille femme. Je pensais que vous descendriez chercher les rares flèches qui ne se sont pas brisées contre les pierres, mais je ne vous ai pas vues. Simide, sans doute. Ce doit être pour ça que vous vous cachez ici, je me trompe ? Il y eut un frémissement de colère chez les faëls et des mains se tendirent vers les arcs. Paix, ami ! Salim leva les yeux vers la voix. Un jeune guerrier était assis sur une vire, les pieds dans le vide, quelques mètres au-dessus d'eux, et les contemplaient en souriant. Quelle verve ! Lança-t-il. Si les humains êtres à moitié aussi efficaces que ce qu'ils parlaient bien, ils ne pas être en train de perdre la guerre contre les cochons. Aussi vrai que je m'appelais Chiam vite ! On parle, c'est vrai, Admi et Yana. On fait ce qu'on peut contre les raïs, c'est vrai aussi, mais personne ne peut nous accuser de nous cacher ou d'espionner. Il y eut un cri et un faël se leva d'un bond, son arc à la main. Chiam éclata d'un rire sonore. Calme-toi, cousin. Cet humain avoir une dague à la place de la langue, ne pas te laisser prendre à ses pièges. Toi, femme. Continua-t-il. Savoir que les faëls ne pas se cacher, ils se montraient quand ils en avoir envie et à qui ils veulent vouloir. Ceux êtres différents. À son tour, Yana se mit à rire. C'est donc le hasard ? Demande-a-t-elle. Qui vous a fait vous percher si haut quand le danger est en bas ? Les dentales vivent être un remarquable terrain d'entraînement pour l'escalade. Nous, campez-la, avant que vous surgirent, fuyant cette horde de cochons. Un entraînement ? Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir confié plus tôt ? Réa et Yana, j'étais justement en train de donner une leçon à mon jeune ami ici présent. Vous aurez pu en profiter. Chiam, vite, ne parut pas apprécier la remarque. Il sauta de son perchoir et atterrit souplement près de la jeune marchandre. Il était plus petit qu'elle, mais la différence de taille ne le diminuait pas. Il se tenait fièrement campé, un sourire ironique aux lèvres. Salim comprit toutefois qu'il avait été touché dans son amour propre. Le jour où Humain me donnait une leçon d'escalade, affirma-t-il, je vouloir bien être pendu, ou pire, me mettre à son service pour douze lunes. Et Yana le sous-pesa du regard. Jurer ? Jurer ! Sur la flèche ? Le faille regarda fixement la jeune femme. Je ne pas savoir qui t'avoir enseigné nos coutumes, mais oui, je le jurais sur la flèche. Tu savoirs qu'un serment prêté de cette façon ne pas pouvoir être rompu. Je m'engageais à me placer sous tes ordres si tu prouvais que tu étais meilleur que moi. Il tira de son carquois une longue flèche empanée de plumes rouges. Il atteint un moment à l'horizontale devant lui et soudain, la brisa en deux morceaux qui laissa choir à ses pieds. Sur la flèche ? Affirma-t-il. Il observa la falaise au-dessus d'eux et Salim suivit son regard. Les dentelles se poursuivaient pendant une centaine de mètres, moins abruptes que la première dalle. Trop facile ! se moqua Yana. Que proposais-tu ? Une descente. Le premier en bas, vivant, a gagné. Chiam vite ôta son carquois et le déposa au sol. D'accord. Accepta-t-il. Que mettre-tu en jeu ? Rien, tu as brisé la flèche trop tôt, sans que j'aie le temps de m'engager. Tu grimperas pour la gloire, Chiam. Le faël tiqua, mais ne répliqua pas. Yana assouplit ses poignets puis se tourna vers le groupe de faël. Pouvez-vous assurer la sécurité de mon compagnon ? Il ne s'est pas grimpé et j'ai promis de le ramener sain et sauf au camp. Salim, vexé par le commentaire, se tint quoi. Mes cousins accompagnaient ton ami. A qui est ça, Chiam ? Tu es prête ? Quand tu veux. Ils s'approchèrent du bord de la falaise, Salim, et l'ensemble des faëls les suivaient. Yana avait quitté une intense concentration. Un des faëls poussa un cri et la jeune femme sauta dans le vide. Au dernier moment, elle pivota, ses doigts crochetairent le bord de la vie. Elle commença sa descente. Chiam avait agi de manière identique et ils disparurent ensemble de la vue des autres. Salim se mit à plat ventre pour suivre les péripéties de la compétition. Yana et Chiam Vite avaient déjà dévalé près de 10 mètres de parois. Ils descendaient à une vitesse hallucinante et leur progression ressemblait plus à une chute contrôlée qu'à une véritable désescalade. Impossible de savoir qui l'emportait. Leurs gestes étaient pareillement fluides et précis. Leurs techniques similaires privilégiant la souplesse et la finesse à la force. Salim savait combien descendre et plus difficile que monter. Il avait conscience assisté à un véritable exploit qui rendait bien pâle les prestations des grimpeurs de son monde. À côté de lui, les faëls commentaient la course avec exubérance dans une langue qui ressemblait à un mélange de russes et de chinois. Au bas de la falaise, Edwin et Camille avaient été rejoints par Bjorn. Ils regardaient Yana et Chiam utiliser leur capacité à se distancer l'un l'autre. Il fallut beaucoup moins de temps et qu'il n'en avait fallu à Salim pour monter. Ils parurent toucher le sol à la même seconde, la distance empêchant de savoir qui l'avait emporté. Des cris éclatèrent parmi les faëls en désaccord sur le résultat. La plupart toutefois ne semblaient pas douter de la victoire de leur chef. L'un d'eux adressa un signe à Salim. « Suivre-nous ! » lui lança-t-il. « Nous te montrer une voie facile ! » Il y eure faire un détour mais la descente ne fut pas périlleuse et le garçon s'en sortit plutôt bien. Une fois en bas, il longea les dentelles vives pour regagner le camp en compagnie du groupe de faëls. Shyam vite vint à leur rencontre. Il faisait grise mine et avant que ses compagnons aient eu le temps de dire quoi que ce soit, il prit la parole dans sa langue. Shyam a sa la voix quand un des faëls voulut l'interrompre, le contraignant à se taire. Finalement, il donna un dernier ordre. Ses amis le regardèrent consternés mais aucun ne parla. Un à un, ils se détournèrent et s'éloignèrent. Salim se retrouva seul avec Shyam vite. Elle gagnait, dit simplement le faël. Algeit Chapitre 1 Entre temps, le camp s'était éveillé et chacun s'affairait. Emmanuel ne semblait plus souffrir de sa blessure de la veille et Bjorn avait presque récupéré. Seul maître d'homme était encore fatigué. Son teint était sireux et il se plaignait toujours de douleur à la poitrine. Artis Valpierre ne paraissait toutefois pas vraiment inquiet. Il a besoin de repos et de rien d'autre, précisa-t-il à Edwin. Tant qu'il n'aura pas passé une semaine au fond d'un lit, il ne se remettra pas. Mais ensuite, ça ira. Du moins, prendre pour un jeune homme et de courir dans les bois. Le retour de Salim et de Shyamvit interrompit la conversation. Edwin adressa cérémonieusement la parole au Faël dans sa propre langue et Shyamvit sera Serena. « Je te remercie, Edwin-t-il Ilan ? » dit-il simplement. Le Faël alla ensuite trouver Yana et s'entretouta un long moment avec elle à voix basse. Bjorn avança vers Salim. « Tu m'as sauvé la vie, bonhomme ! » affirma-t-il avec force. « Pour la deuxième fois ! » Le chevalier avait l'air solennel, ce qui n'empêcha pas Salim de sourire. « Je sais ! » glissa-t-il d'un ton affreusement prétentieux. « Et j'ai peur que cela ne devienne une habitude. Tu ne pourras pas toujours compter sur moi. » Bjorn ouvrit de grands yeux. Avant qu'il ait pu répliquer quoi que ce soit, Camille intervint. « Espèce de mollusque décérébré ! » cracha-t-elle. « Tu n'as rien trouvé de plus bête que de jouer à Spiderman et manquer de casser le cou ? » « Mais... » « Mais quoi ? » Salim, piteux, se tourna vers le chevalier. « À l'aide ! » qu'émanda-t-il. « Mon jeune ami ! » l'assassina le chevalier. « Envisages-tu sérieusement de toujours compter sur moi ? » « Quand vous aurez fini de vous disputer ? » commenta Edwin. « Peut-être certains d'entre vous penseront-ils à s'occuper des chevaux, à vérifier le chariot et à préparer les sacs pour la suite du voyage. » Le maître d'armes avait parlé avec affabilité. Mais il ne souriait qu'à moitié. Tout à coup, le camp s'anima. Camille brossa le cheval de Hans puis le gris. Imitant Ayanna qui étrillait murmure en lui parlant tout doucement. Bjorn et Maniel s'activèrent autour de leur monture puis passèrent l'attelage en revue. Salim les aida à resserrer les sangles et ce fut lui qui découvrit la traverse abîmée. « Comment allons-nous réparer ? » Maugria Bjorn en se grattant la tête. « Commencez par la sortir de son logement. » Conseilla Shyamvit. « Ce être plus facile pour intervenir. » Après sa conversation avec Ayanna, le faël avait déambulé dans le camp, l'air morose. Sa défaite lui pesait et il avait du mal à accepter l'idée de devoir rendre des comptes à une ala virienne. Il lui avait fallu un moment pour que sa philosophie naturelle et son sens de l'humour reprennent le dessus. C'était maintenant chose faite. Il était souriant et plutôt serein. « Tu t'y connais en menuiserie ? » lui demanda Bjorn plein d'espoir. « Un peu ? » répondit Shyam. « Montrez-moi cette pièce. » Maniel lui tendit la traverse qu'il avait dégagée et le faël l'observa attentivement. La pièce de bois longue de près d'un mètre qui reliait le chariot aux sangles du licol des chevaux était rongée à une de ses extrémités et menacée de céder. « L'idéal être de la changer. » expliqua Shyam. « Puisqu'il falloir la réparer, je pensais que tu devrais enlever toute cette partie abîmée et renforcer la traverse avec une pièce de bois taillée à la bonne dimension. Je pourrais le faire si vous avoir une scie. » Bjorn regarda Maniel qui fit un signe de dénégation. « Alors ça, c'est compliqué. » constata Shyam. « Je vais essayer avec mon couteau mais ça risquait être long. Si on vouloir que ça tenir, il falloir utiliser bois dur. « Tu veux que je coupe une manche ? » proposa Maniel. « Non, le bois être vert. Il bougeait trop. Je taillais la pièce dans une des ridelles du chariot. Ça ne l'abîmait pas et ça convenir parfaitement. » Le Faël inspecta les ridelles à la recherche d'une planche convenant à son projet. Soudain, il poussa un sifflement de surprise. « Vous n'avoir pas de scie ? » lança-t-il. « Mais si vous possédez la lame qui être à l'origine de ça, je être preneur. » Les autres s'approchèrent. Shyam contemplait l'entaille qu'avait faite Maître Dium avec le poignard dessiné par Camille. « C'est le couteau d'Eyana ? » répondit Salim avant que Bjorn ait eu le temps de lui intimer le silence. Shyam se pencha jusqu'à quasiment mettre son nez sur l'entaille. « Ce être incroyable ! » proféra-t-il. « Je devoir examiner cette lame ? » Sans plus tarder, il se dirigea vers Eryana. « J'ai gaffé ? » demanda Salim. « Je crains que cela ne devienne une habitude. » « Je ne pouvais pas savoir. » se justifia le garçon. « Peut-être, mais une chose est sûre. Si les différentes parties de ton corps cerveau largement dernier. » Salim prit un air si désolé que Bjorn ne puit se retenir plus longtemps. Il éclata de rire. « Allons ! » finit-il par lancer. « Courage ! » Eryana va à coup sûr te manger cru et Edwin écrasera les morceaux qu'elle aura oubliés mais tout espoir n'est pas perdu. Shyam revint à ce moment en compagnie de Camille et d'Eyana. Il tenait le poignard à la main. Il le regardait avec une fascination teintée d'émerveillement et il lui fallut quelques secondes pour se reprendre. Eryana en profita pour faire les gros yeux à Salim qui se recroquevilla. Finalement, le Faël appuya la lame sur la ridelle. Il découpa sans effort la bande de bois dont il avait besoin. De nouveau, il émit un sifflement et se replongea dans l'examen du poignard. « Il n'avoir pas la moindre trace d'émoussement ! » constata-t-il. « Je me targuais d'être un spécialiste et l'acier Faël être le meilleur au monde mais jamais je n'avoir vu un objet aussi parfait d'où venir ! » Les autres se regardèrent gênés et Shyam fronça les sourcils. Camille se lança à l'eau. « Je l'ai offert à Eryana ! » expliqua-t-elle. « C'est un héritage de ma famille ! » « Tu ne devoirs jamais te défaire d'une pareille arme ! » protesta Shyam. « Elle ne pas avoir de prix ! » « Peut-être ! » admite-elle. « Mais Eryana en a beaucoup plus l'utilité que moi ! » « Ma foi ! » conclut le Faël. « Ce être vos affaires ! » Il se remit au travail avec habilité et précision. La réparation fut rapidement achevée et il tendit le poignard à Eryana. « Voici ton bien ! Si un jour tu songeais à t'en séparer ! Pensez à moi ! » La jeune femme répondit par un sourire et remit l'arme à sa ceinture. Elle attendit que le Faël se soit éloigné pour se tourner vers Salim qui, sentant approcher l'orage, s'était éclipsée et aidait Edwin à préparer le repas de midi. Elle sourit. Salim était encore brute, plein de défauts, mais lorsqu'il aurait été façonné par l'enseignement marchonde, il deviendrait aussi affûté que la lame de ce poignard. Algeit Chapitre 2 Le repas fut l'occasion pour Shyamvit de lier connaissance avec les membres du groupe. Il dut admettre presque malgré lui que les personnages qui l'entouraient sortaient de l'ordinaire. Il avait déjà entendu parler lors de ses précédents voyages en Guendalavir d'Edwin Tillilan, maître d'armes de l'Empereur et ne doutait plus des talents d'Eyana Kaldin. Il découvrait maintenant Duhum Nil Erg, vieillard bourreux à l'esprit pénétrant malgré la fatigue qui l'accablait, et Artis Valpierre, le premier rêveur qu'il ait jamais rencontré. Il fut étonné de constater que Bjorn et Magnel, bien que pesant chacun trois ou quatre fois le poids d'un faël, avait une conversation agréable, mais ce furent les deux jeunes gens qui lui causèrent la plus grande surprise. Le garçon, Salim, avait la même couleur de peau que lui, et Shyam le soupçonna d'avoir un faël parmi ses ancêtres. Les unions entre son peuple et les humains étaient rares, mais fécondes, laissant mêlée exister. Demi-faël ou pas, le garçon bouillonnait d'une telle énergie que Shyam se demanda ce qu'il deviendrait une fois adulte, s'il ne se cassait pas le cou avant. La jeune humaine était encore plus singulière. maître d'hommes l'appelait Ewilan. De prime abord, on ne remarquait d'elle que la grâce de son visage et la beauté de ses grands yeux violets. Puis insensiblement, on était attiré par l'aura qui se dégageait d'elle et qui était tenue en bride par la partie encore enfantine de son être. Elle pouvait se comporter en gamine et une seconde plus tard montrait une profondeur de caractère étonnante, même pour une adulte. Ses compagnons, s'il veillait à ne pas la singulariser, prêtaient toutefois une attention particulière à ses paroles et à ses actes, jusqu'à Edwin Tillilan qui ne la quittait pratiquement jamais des yeux. Fiam prit conscience avec ailleurs que Camille était le cœur du groupe, la raison pour laquelle tous voyageaient ensemble et il se demanda qui était vraiment celle qui se tenait face à lui. Avant de lancer le signal du départ, Edwin et Maniel empruntèrent la passe de la goule et retournèrent sur les lieux de la bataille de la veille. Le maître d'armes désirait récupérer des flèches et s'assurer qu'aucun danger ne s'annonçait à l'ouest. Salim insista pour les accompagner. Après avoir hésité, Edwin haussa les épaules. « Comme tu veux. » accepta-t-il. « Le spectacle risque de ne pas être joli. Ne t'en prends qu'à toi-même s'il te rend malade. » Les cadavres des Reys gisaient toujours sur le sol et Salim découvrit avec écœurement la quantité de sang qui avait coulé. Des bêtes sauvages étaient passées par là durant la nuit et leur ravage avait aggravé ceux causés par les armes. Salim ferma les yeux. « Je suppose. » soupira Edwin en secouant la tête. « Que si tu n'étais pas venu, tu aurais été malade de curiosité. À toi de voir ce qui est le plus supportable. Un feulement roc monta des herbes hautes non loin de là. » Edwin porta la main à la poignée de son sabre. « Un tigre des Prairies. » murmura-t-il. « Il a dû dormir sur place pour continuer son festin la nuit prochaine. Demi-tour sans précipitation. Si nous ne faisons pas de mouvements brusques, il n'attaquera pas. Tant pis pour les flèches. » Ils regagnèrent à reculant la passe de la goule. Lorsqu'ils furent engagés, ils respirèrent librement. « C'est gros, un tigre des Prairies ? » demanda Salim. « À peu près comme un ogre qui se tiendrait à quatre pattes. Un peu moins haut, plus long et aussi lourd. » « La première fois que nous sommes arrivés ici ? » se remémora Salim. « Il me semble en avoir aperçu un près de la forêt de Barail. Vous avez eu de la chance. » constata simplement Edwin. Lorsqu'ils rejoignirent le camp, le chariot a été chargé. Il avait été convenu que Salim mènerait l'attelage tandis que Maître du Homme et Artis Valpierre se tiendraient à l'arrière. Camille retrouva Murmure avec plaisir tandis qu'Eyana montait le cheval de Hans et Shyam, celui du rêveur, presque remis de sa blessure. C'est dans cet ordre qu'ils se mirent en route. À l'est des dentelles vives, la prairie était moins verte. Les hôtes aires pâtissaient du soleil brûlant de l'été et séchaient en se teintant de jaune. Les grands bosquets, toujours aussi nombreux, étaient formés de feuilles plutôt que de résineux. Ils virent une multitude de coureurs, ces petites autruches colorées et une harde de siffleurs sauvages s'enfuient à leur approche. La piste était large, bien entretenue, des chemins secondaires s'y raccordaient parfois, desservant sans doute des villages. Au milieu de l'après-midi, ils rencontrèrent d'autres voyageurs. Ceux-ci, au nombre d'une douzaine, chevauchaient vers l'ouest, en encadrant une charrette chargée de coffres. Lorsqu'ils les croisèrent, les hommes portèrent la main à leur arme. Edwin se contenta de leur adresser un bref salut. « Des vigies l'escorte ! » expliqua-t-il lorsqu'ils se furent éloignés. « Ils sont sur le qui-vive. En ce moment, toute rencontre représente un danger potentiel, surtout si ce qu'ils convoient a de la valeur. » La chaleur devenait écrasante et Camille fut reconnaissante à Ayanna de lui tendre un foulard bleu pour nouer sur ses cheveux. Il traversait un village, puis un autre, avant d'arriver dans un gros bourreau. Une halte aurait été fort appréciée, mais Edwin décida de poursuivre le chemin. La contrée était désormais constituée d'immenses champs de céréales au milieu desquelles se dressaient des fermes ressemblant davantage à des châteaux formes miniatures qu'à de classiques exploitations agricoles. « Mes grands-parents maternels ont une ferme comme celle-ci ! » expliqua Bjorn à Camille. Le maître agriculteur peut diriger jusqu'à 50 ouvriers qui vivent sur place. Si tu ajoutes les femmes et les enfants, tu comprendras que la bâtisse est un village organisé pour se débrouiller seul, y compris lors des attaques de brigands. « Pourquoi n'es-tu pas devenu fermier ? » Ma mère a quitté l'exploitation pour épouser mon père qui avait fait fortune dans le commerce dépôt. J'ai grandi à Alchen, une ville au nord-ouest de la capitale près du lac Chen. Mais j'ai passé beaucoup de temps à la ferme de mes grands-parents. D'abord à jouer dans les granges, je pus accourir après les bergères. Plus tard, comme je n'avais aucune disposition pour le négoce, l'agriculture ou quoi que ce soit d'autre, j'ai appris le maniement des armes. J'ai acheté une armure, ma première hache, et je suis parti sur les routes. Il y a peu, j'étais persuadé d'être un parfait chevalier errant, fier et romantique. Je commence à comprendre que j'ai gâché pas mal d'années et d'argent, celui gagné par mes parents en me cachant la vérité. Piètre acteur, j'ai joué un rôle peu glorieux qui m'en plie de repentir, mais j'ai déjà eu l'occasion de te dire ça. Camille écoutait gravement et Bjorn reprit. Je me demande pourquoi je te raconte de pareilles choses. Un adulte, même aussi puril que moi, qui se confie à une jeune fille à peine sortie de l'enfance. Ce n'est pas courant et peut-être même pas souhaitable. Allons, trêve dégoncentrisme, parle-moi de toi, de ta vie d'avant, de ce que tu ressens maintenant. Camille se pencha pour flatter l'encolure de murmures, puis elle prit la parole. Je crois que je n'ai pas grand-chose à raconter. J'ai passé sept ans à vivre au ralenti sans savoir que j'attendais de revenir ici. La famille qui m'a accueillie n'était pas aimante et si j'en ai souffert, j'en suis désormais heureuse. Ainsi, la séparation n'a pas été douloureuse. Je n'ai pas eu d'autre amie que Salim et je crois comprendre aujourd'hui que pendant toutes ces années, je n'étais pas entièrement là-bas. Une partie de moi était restée en Gwendo a la Vire et m'empêchait de m'intégrer complètement. Je me suis réveillée en arrivant et mes souvenirs ne sont pas plus importants que des rêves que l'on fait la nuit et qui s'estompe le matin venu. Bjorn l'écoutait bouche bée. Mais quel âge as-tu ? Inutile par dire. Pour parler ainsi. Je ne sais pas, Bjorn. Je ne sais vraiment pas. Peut-être 14 915 jours. Peut-être 14 ou 15 ans. J'ai parfois l'impression d'être un bébé et d'autres fois, je sais que j'ai plusieurs siècles. Mais c'est important. Ça ne m'empêche pas d'être moi, tu ne crois pas ? Bjorn se frotta les yeux. J'abandonne, Camille. Je ne suis pas assez intelligent pour discuter avec toi. Si tu veux, nous pouvons continuer à l'âge de combat. Sinon, je te serais reconnaissant de baisser un peu le niveau. Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es ? Se moqua Camille. Tu as parfaitement compris ce que je te disais. Mais le chevalier avait décidé de jeter le gant. Il lui adressa un clin d'œil et talonna son cheval pour se placer à la hauteur d'Edwin. En début de soirée, une troupe armée se porta à leur rencontre. La garde impériale. Annonça Edwin. Il y avait là six soldats impressionnants portant des armures rutilantes et montant des chevaux de guerre. Celui qui les dirigeait levant en bras pour leur intimer l'ordre de s'arrêter. Bonjour ! Lança-t-il une voix forte. Pouvez-vous me dire ce qui vous conduit sur cette route et quelle est votre destination ? Nous sommes au service de l'Empereur. Annonça Edwin. Et nous nous rendons à Algeit. Le guerrier curassé eut un mouvement de surprise. Il se mit au garde à vous. Général Tillilan ? Balbutia-t-il. Je ne vous avais pas reconnu. Excusez-moi, je suis désolé. Et le voilà général maintenant. Raya Salim à voix basse. Il ne manque plus que le costume de pape à sa panoplie. Edwin tranquillisa le soldat d'un geste. Il n'y a aucun problème. Vous ne pouviez pas savoir qui nous étions et vous faites votre travail. La route est-elle sûre jusqu'à la capitale ? Oui, mon général. Nous n'avons pas d'incidents à rapporter. Et après le fleuve ? Nous avons des postes fixes jusqu'à Algeit. Désirez-vous que nous vous escortions ? Edwin réfléchit un instant, puis secoua la tête. Ce ne sera pas la peine, merci. Nous avons eu des accrochages entre Alvore et les Dentelles, des bandits et des ogres dans les collines de Tage. Les soldats eut l'air gênés. Cette zone n'est pas sûre, mon général, mais nous ne sommes plus assez nombreux pour la surveiller. Nous avons reçu des ordres pour restreindre notre rayon d'action. Nous n'assurons plus que des patrouilles entre le pôle image et les Dentelles vives. Je comprends. Le train utilisa Edwin. Bon courage. Merci, mon général. Bonne route à vous. Les gardes impériaux se rangèrent sur le bord de la piste et Salim fit claquer ses reines. Il se sentait fier de voyager en compagnie d'un personnage aussi important qu'Edwin. Il ne put s'empêcher de carrer les épaules. Attention ! Ironisa Bjorn. Tu gonfles ! Tu vas finir par exploser ! Al-Jate Chapitre 3 Le soleil se couchait lorsque Edwin donna le signal de la halte. Il semblait beaucoup plus détendu depuis leur rencontre avec la garde impériale et le camp fut dressé dans la bonne humeur générale. Ils repartirent tôt le lendemain matin pour profiter de la fraîcheur. Shyam Vitt avait pris son parti de sa mésaventure et se révéla un agréable compagnon plein d'humour. Il les régala de savoureuses histoires dans lesquelles il ne manquait pas de railler la prétention des humains. Selon lui, très dominant de leur race, il avait toutefois suffisamment de finesse pour que personne ne se vexe. De longs tronçons de pistes étaient maintenant pavés de dalles rosées, dures et lisses et leur progression en fut facilitée. La nuit suivante, Edwin ayant décidé de faire une pause dans une auberge, ils dormirent dans des lits au soulagement général. Camille soupira d'aise en s'allongeant sur son matelas. Et y'en a qui partageaient sa chambre aux souris. « J'ai souvent rêvé d'avoir un lit avec moi en voyage, avoua-t-elle. Mais Murmure n'a jamais été d'accord pour le porter. » Edwin les laissa dormir toute leur saoule. Quand ils reprirent la route, la chaleur déjà accablante ne parvint pas à ternir le bien-être qu'avait apporté une bonne nuit de sommeil. En fin de journée, ils parvintent sur les rives du fleuve Polymage. Camille, qui chevauchait en tête à côté d'Edwin, crut tout d'abord que c'était l'océan. Une immensité d'eau fuyant jusqu'à l'horizon. Un monde bleu émouvant sur lequel se découpaient des voiles blanches pour la plupart. Puis elle discerna un relief à la limite de son champ de vision. Le Polymage était bien un fleuve, aussi large que quatre Amazones placés côte à côte. Elle ouvrait la bouche pour crier son émerveillement lorsqu'elle le découvrit. Elle resta muette. Le pont s'élevait vers le ciel, en une courbe gracieuse et puissante à la fois. Il scintillait comme s'il était de lumière et non de matière et juste avant de toucher les étoiles, redescendait à des kilomètres de là sur l'autre rive. Ses proportions tenaient du miracle comme la facilité avec laquelle il se jouait de l'apesanteur. C'était une merveille de pureté et de perfection. Des larmes montèrent aux yeux de Camille. « Qu'est-ce que c'est ? » réussit-elle à dire. « L'arche ! » répondit simplement Edwin. Il s'était arrêté au sommet d'une éminence pour profiter du spectacle. Et Camille mit pied à terre. Elle avança de quelques pas et sentit plus qu'elle ne vit, Salim se plaçait près d'elle. Les autres, pour ne pas troubler ce moment magique, étaient restés un peu en arrière, silencieux. Et perdu d'admiration, Salim essayait en vain d'imaginer comment des hommes avaient pu réaliser un tel chef-d'œuvre. Camille, elle, ne réfléchissait pas. Son cœur et son âme s'envolaient vers l'infini, porté par la courbe de l'arche. En même temps, une boule se noua au creux de son ventre comme si tout son être se déchirait. Dans son dos, le soleil commença à basculer derrière l'horizon et elle comprit pourquoi Edwin avait retardé le départ du matin. Il souhaitait qu'ils arrivent à ce lieu à ce moment précis de la journée. Le ciel se teint à d'or et de sang et l'arche explosa. Les cristaux qui semblaient la constituer captèrent une nuance différente dans la palette qu'offrait le soleil couchant. Ils amplifièrent ses couleurs, les dispersant dans toutes les directions et l'arche devint le centre d'un univers de lumière. Les larmes coulèrent sur les joues de Camille, impossible à arrêter, tandis que la boule dans son ventre se dissolvait, emportée par une vague de joie et le chuchoteur fut là, niché au creux de son cou. Il n'eut pas besoin de délivrer de messages. Camille avait compris, son bonheur était complet. Elle restait immobile à contempler l'arche jusqu'à ce que le soleil se soit couché et la nuit installée. Le spectacle demeura féérique. Le pont avait pris une couleur argentée et scintillait doucement dans l'obscurité. Impossible de savoir s'il irradiait sa propre lumière ou s'il diffractait celle des étoiles. Salim avait rejoint les autres et le camp était monté. A regret, elle se détourna. Maître du Homme vint à sa rencontre. La première vision de l'arche, murmura-t-il, est toujours un moment exceptionnel. Camille hocha la tête. Elle ne trouvait pas de mots pour décrire ce qu'elle ressentait. Comme s'il avait deviné, Maître du Homme reprit la parole. L'arche, tu l'auras perçu, n'a pas été bâti, mais dessiné. Je croyais qu'il ne fallait pas faire de dessin permanent. Le vieil homme sourit. C'est vrai, toutefois, il y a 1500 ans, lorsque les hommes se sont libérés du Joutlish, ils ont fêté la victoire en créant l'arche et la majeure partie d'Algeid. À circonstances exceptionnelles, actions exceptionnelles. Je serais incapable d'imaginer quelque chose d'aussi beau. Tous les dessinateurs de Gwandalavir ont uni leur don pour cette création et Willan. Ils ont été guidés par le plus grand. Merwin Rill Avalon ? Oui, c'est lui qui a brisé le verrou que les Triches avaient placé dans les spires. C'est également lui qui, le premier, a fait un pas sur le côté et a gagné l'autre monde. C'est lui où tu as été exilé. Merwin, ce n'est pas la même mémoire. Murmure à Camille en caressant le chuchoteur toujours niché sur son épaule. Maître Diom fronça les sourcils en apercevant la bestiole. Ton ami est revenu, remarqua-t-il. Oui, pendant que je contemplais l'Arche, je savais que nous nous retrouverions. Il a vraiment un comportement insolite, commenta l'analyste. Allons retrouver les autres maintenant, poursuivit-il en désignant le camp du menton. D'accord, mais avant, juste une question, de quoi est constituée l'Arche ? Le vieillard sourit. Nul ne le sait, elle a été dessinée pour être inusable, indestructible, et personne n'a jamais pu en prélever un fragment pour l'étudier. Il est toutefois probable qu'elle soit en diamant. Un seul et unique diamant pesant des millions de tonnes et long de plusieurs kilomètres. La présence de l'Arche illuminant la nuit avait un effet apaisant. Même sur le caractère bouillonnant de Salim qui ne prononça pas plus de dix mots de la soirée. Camille s'endormit en caressant le chuchoteur. Au matin, la troupe descendit vers le polymage. Plus Camille se rapprochait de l'Arche, plus elle se sentait écrasée par sa majesté. La route passe dessus ? demanda-t-elle à Edwin. Oui. Répondit le maître d'armes. L'Arche est un objet d'armes et c'est aussi un pont. Ce doit être horriblement glissant. Non, pas du tout. Le problème est ailleurs. Ceux qui ont dessiné l'Arche n'ont pas créé de parapets. Il est donc conseillé de le traverser au centre. Il doit y avoir des accidents. Il y en a, c'est vrai. Mais moins que tu ne peux le croire. Elle est large de plus de cinquante mètres. Les risques sont donc minimes. Camille ne parut pas vraiment rassurée, mais se tue. Au bord du Polymage, près de l'Ancrage du Pont, se dressait un village coquet aux maisons soigneusement décorées. Kazan, le village des attrapes-bennés. Comment tabi-orne ? C'est comme si la réalité de la guerre n'était pas arrivée jusqu'ici. Seule compte les affaires. La moitié des habitants exercent le métier d'aubergiste. L'autre moitié vend des souvenirs. Avec le prix d'un repas, tu t'offres une nuit dans un palace à Al-Jahit. Ne me dis pas, Raya Salim, qu'on peut acheter des boules de verre avec une arche miniature à l'intérieur, sur laquelle tombent des flocons de neige quand on la retourne. Bien sûr que si ! Et aussi des tuniques brodées d'inscriptions du genre Souvenir de l'Arche. C'est affreux à en mourir et en plus, ça coûte une fortune. Salim éclata de rire. Bjorn, ça me rassure. Quel que soit le monde où il se trouve, les hommes restent les hommes. La fréquentation de Camille a beau affiner tes pensées, tu as encore des difficultés à t'exprimer clairement. Déclara Bjorn en se grattant la tête. Je crains de ne pas avoir saisi le sens de ta maxime. C'est bon Bjorn, oublie, je n'ai rien dit. Bien qu'il soit tôt, de nombreuses personnes déambulées dans les rues fleuries de Kazan. Shyamvit considérait cette animation avec un sourire ironique. Il paraissait se moquer éperdument des regards étonnés que lui jetaient les passants. Il intercepta toutefois la question silencieuse que lui posait Camille et s'approcha d'elle. Les failles avoir voyagé dans tout Gwendalavir et la plupart des humains avoir déjà croisé l'un d'entre nous. Mais n'y pas être encore accoutumé, j'avoir l'habitude d'être regardé comme un phénomène. Ce qui me surprendre davantage, c'est être que tes compagnons m'acceptaient sans aucune difficulté. Je te trouve peu différent de nous pourtant. Détrompez-toi. Il y a voir un monde entre les humains et les faelles. Nos corps avoir des ressemblances mais nos esprits être dissemblables. Totalement. Nous ne pas raisonner de la même manière. De près, l'arche était monumentale. Aussi large qu'Edwin l'avait annoncé et parfaitement lisse. Elle s'élançait en pente douce vers les nuages. Elle semblait réellement faite de diamants et lorsque les chevaux s'y engagèrent, leur sabot sonnant clairement. Camille vit la couleur bleue du polymage se refléter à travers son épaisseur. Nous avons de la chance ! Remarqua Bjorn. Il y a parfois tant de monde sur l'arche que les gens se bousculent et que certains finissent dans l'eau quelques centaines de mètres plus bas. Qu'ils finissent tout court en fait. Ne l'écoutez pas. Conseilla Maniel. Cet homme est prêt à inventer n'importe quoi pour se rendre intéressant. Lorsqu'une heure plus tard il parvait en sonnemi de l'arche, Edwin leva la main et Salim arrêta l'attelage. Venez voir. Proposa le maître d'armes. Cela en veut la peine. Camille et Salim le rejoignirent en marchant prudemment et se taire à ses côtés au bord du vide. La vue était magique. Les bateaux qui naviguaient sur le polymage paraissaient insignifiants mais le fleuve conservé même de si haut toute sa puissance et sa majesté. Le vent soufflait fort à cette altitude et Camille se cramponna à Salim. Du calme ma vieille ! Raya ce dernier. Ce n'est pas parce que j'ai le cerf volant que tu peux compter sur moi pour t'envoler. La remarque tira un sourire à son amie. Les moments de gaieté qu'elle avait l'habitude de partager avec Salim lui manquaient et elle se promit de faire en sorte de les retrouver. La descente de l'arche fut rapide et la troupe gagna un village ressemblant à s'y méprendre à Kazan. Ils le traversèrent sans ralentir. Tant que ce fut possible, Camille se tourna sur sa selle pour voir l'arche puis lorsque celui-ci eut disparu définitivement elle se concentra sur la route en se rappelant ce que lui avait raconté Maître du Homme. Merwin Ril Avalon et les dessinateurs de Wendalavir avaient imaginé l'arche mais aussi la majeure partie d'Algeit. Quelle merveille leur réservait la capitale ! Algeit Chapitre 4 Il leur fallut 4 jours pour allier Algeit. Les agglomérations étaient devenues nombreuses et pour la première fois Camille et Salim découvrirent des structures autres qu'agricoles. Devant leur regard étonné Edwin se lança dans des explications. Algeit est le cœur de l'Empire. Quand il y a 15 siècles les hommes se sont libérés du Joutlish ils ont décidé de bâtir la capitale avant de partir à la reconquête de leur terre. C'est là que s'est concentré tout ce qui restait du savoir humain. Aujourd'hui encore une bonne partie de l'Empire est sauvage et les hommes qui y vivent sont des pionniers. Vous l'avez constaté en venant jusqu'ici me semble-t-il. C'est à Algeit qu'on forge l'acier qu'on coule le verre qu'on étudie la médecine et les étoiles. C'est à Algeit aussi qu'on forme les dessinateurs. Dans le reste de l'Empire vous ne trouverez que des artisans et des agriculteurs y compris dans des villes comme Alvor. Tout en écoutant Edwin Camille regardait autour d'elle. La contrée était peuplée mais la nature respectée avait conservé une place d'importance. Les villages s'ils étaient plus étendus que ceux qu'ils avaient eu l'occasion de traverser jusqu'alors gardaient des dimensions humaines. Il n'était pas rare de voir un animal sauvage traverser la piste ou jaillir d'un taillis. Camille soupira en pensant à ce que les hommes avaient fait au monde qu'elle avait quitté. Ici l'air était pur même près des grandes forges et l'eau des rivières au cœur des bourges restait douce et limpide. Qu'arrive au Renoir Algeit ? demanda-t-elle à Ayana qui chevauchait près d'elle. Cet après-midi je pense. Est-ce que la ville sera aussi impressionnante que l'Arche ? Camille dut se contenter d'un sourire en guise de réponse. Ils furent contrôlés au milieu de la matinée par une patrouille de gardes impériaux. Les soldats étaient détendus et leur travail relevait davantage de la routine que de la nécessité de surveiller la route. Edwin ne se fit pas connaître et ils repartirent après avoir simplement indiqué qu'ils se rendaient à la capitale pour affaire. La route était large, ses dalles roses soigneusement jointes et ils rencontrèrent de nombreux voyageurs circulant dans un sens ou dans l'autre. Enfin, du sommet d'une colline arrondie, couverte d'herbes rases, Algéit leur apparut. Une nouvelle fois, Camille eut la respiration coupée. Algéit n'était pas une ville mais un miracle de clarté, de couleur et d'eau. Jaillissant de la plaine comme un bastion inexpugnable, un plateau rocheux aux bords verticaux s'élevait à une cinquantaine de mètres. La capitale était construite à son sommet. Tour défiant le ciel, coupole de nacre, passerelle arachnéenne. Chacun des toits semblait tisser de lumière et l'ensemble tenait davantage du chef-d'œuvre prêt à l'envol que de la ville classique. Plus magnifique encore que les constructions élancées, un rideau liquide tombait du plateau en une pluie continuée, cataracte scintillante, rejoignait les méandres d'un lent cours d'eau qui en faisait le tour. La piste empruntait un pont brillant de mille feux bleus qui se courbait jusqu'à atteindre une brèche dans le plateau. Là, un dôme translucide protégeait le passage de l'eau qui jaillissait du sommet. Chacune des milliards de gouttes se teintait alors d'une nuance azurée et nimbait les alentours d'une lumière surnaturelle. Le marine se mariait avec l'outre-mer ruisselant sur du cyan, ricoché sur de l'indigo. Autant l'arche était un paragon de pureté, autant Algeït était un jaillissement de forme éblouissante, de lignes étourdissantes éclairées par la symphonie lumineuse de sa chute d'eau éternelle. Salim se figea de saisissement et Edwin lui tapota l'épaule. Comment disais-tu déjà ? Se moqua-t-il ? Vous avez le train, l'avion, c'est ça ? Bienvenue à Algeït. Le pont, la brèche et la cascade devant vous forment la porte de Saphir. Au sud, la porte émeraude, au nord, l'améthyste et la porte de rubis à l'est. D'où vient l'eau ? Interrogea Camille. Pourquoi ne cesse-t-elle pas de couler ? Quelle force la conduit en haut ? Tu es mieux placé que moi pour répondre. Remarqua Edwin. Les mystères de la beauté d'Algeït trouvent leur explication dans l'art des dessinateurs qui l'ont imaginé. Pour moi, elle est merveilleuse. Cela me suffit. Aucune construction ne s'élevait dans la plaine qui entourait la capitale, comme si personne n'avait osé bafouer la magnificence de la cité. Les sabots des chevaux, lorsqu'ils arrivèrent sur le pont, émirent le même son chrysalin que lorsqu'ils avaient traversé l'arche. La route était devenue bleue et Camille ne douta pas une seconde qu'elle était de Saphir. Salim, complètement dépassé par la somptuosité du spectacle, n'osa pas demander pourquoi la rivière coulait en bout, ce qui était théoriquement impossible. Il se contenta de lever les yeux. Les tours d'Algeït n'étaient plus visibles sous cet angle. Ils s'engagèrent sous le dôme où l'eau ruisselant autour de teintait tout de bleu. Autre enchantement, l'air était étonnement sec et le vacame qui aurait dû résulter de la chute de l'eau n'était qu'un bruissement. La brèche de Saphir franchit, Algeït s'étendait devant eux. Tout d'abord, une place pavée de grandes dalles couleurs d'azur, au-dessus de laquelle s'entrecroisaient des passerelles de cristal. Des tours ensuite hautes et fines puis des rues aux perspectives enivrantes. Impossible de savoir ce qui avait été dessiné et ce qui avait été construit. La ville entière semblait magique. Edwin se pencha vers Camille. J'aurais aimé, lui expliqua-t-il, te faire entrer au palais par la porte des songes. Mais je crains que ce ne soit pas discret. Nous allons passer par la bouche de la garde impériale. Le maître d'armes guida ses compagnons à travers la ville. Camille s'allimait, carquillait les yeux devant les merveilles qui s'offraient à eux. Comme si la beauté de la ville interdisait toute satiété. Jusqu'à Edwin qui dévorait du regard les constructions vertiginases qui les surplombaient. La bouche de la garde était une gigantesque tour, cylindrée qui paraissait de verres opaques et s'élevait vers le ciel sans autre ouverture qu'une importante porte ronde. Huit gardes se tenaient là, figées à une impressionnante garde à vous. Edwin s'approcha de leur officier et lui murmura quelques mots. L'homme serait dit et aboya un ordre. Les soldats s'écartèrent et les compagnons engagèrent leur monture dans la bouche. Un tunnel cylindrique lui aussi les conduisit trente mètres plus loin jusqu'à une cour au sol lisse et blanc. Au-dessus d'eux, le ciel découpait un cercle bleu. De nombreuses fenêtres et quelques portes s'ouvraient dans les murs de verre. Edwin descendit souplement de cheval imité par ses amis. Camille remarqua que le maître d'armes avait encore gagné en prestance, comme s'il venait d'endosser un nouveau rôle qui exigeait de lui qu'il soit fier et charismatique. Il s'adressa brièvement au garde qui s'était précipité à sa rencontre puis se tourna vers elle. « Si tu ne vois pas d'inconvénients ? » lui proposa-t-il. « Tu vas venir avec moi pendant que nos compagnons prendront le repos qu'ils ont mérité. » « Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix ? » remarqua Camille sans acrimonie. « Sois prudente ! » lui cria Salim alors qu'elle s'éloigna avec Edwin. « Tu sais que lorsque je ne suis pas là pour veiller sur toi tu fais les pires bêtises ! » Elle secoua la tête et s'abstint de répondre. Le maître d'armes la guida le long d'une série de couloirs où ils croisèrent des soldats et de rares civils. Puis ils gravirent un escalier et abordèrent un niveau moins fréquenté. Camille avait vaguement l'impression d'avoir quitté la tour mais son sens de l'orientation était perturbé par les multiples changements de direction imposés par son guide. Elle se préparait à l'interpeller à ce sujet lorsqu'Edwin frappa trois coups à une porte qu'il poussa sans attendre de réponse. La pièce dans laquelle ils pénétrèrent était claire meublée sobrement. La majeure partie de l'espace occupait par une table immense jonchée de papier et de cartes. Un homme se trouvait là. Il se tourna au bruit qu'il fit en entrant et un sourire illumina son visage lorsqu'il les vit. « Edwin ! » s'écria-t-il. « Je commençais à m'inquiéter. Ton dernier message date de plus de quinze jours. As-tu réussi à convaincre les frères ? » Camille examina brièvement l'homme qui se tenait devant eux. Il était grand, âgé d'une quarantaine d'années. Un fin collier de barbe encadrait un visage aux traits fatigués mais aux yeux vifs et perçants. Il était vêtu simplement d'un pantalon et d'une tunique blanche sur laquelle était passée à ma mission. annonça-t-il. L'homme en blanc eut un mouvement de surprise mais déjà Edwin poursuivait. « Chiam vite, Prince Fael, m'a accompagné jusqu'ici. Ce n'est toutefois pas pour cette raison que j'ai fait demi-tour. » Sans donner davantage d'explication, il s'effaça devant Camille. Aljait Chapitre 5 Silafian, empereur de Gwendalavir, scruta le visage d'Edwin qui n'ajouta rien. Son attention se porta alors sur Camille. Il examina pendant presque une minute sans un mot. Puis son regard se mit à briller. Il s'approcha et posa les mains sur ses épaules. « Tu as les mêmes yeux que ta mère. » finit-il par déclarer. « Vous savez qui je suis ? » s'étonna Camille. Le souverain hocha la tête. Camille ne put deviner si l'émotion qu'elle percevait en lui était causée par le revirement de son maître d'un ou par son arrivée. « Qui d'autre qu'Ewilan, Guy et Saiyan pourrait empêcher mon vieil ami Edwin de mener une mission à bien ? » Il la contempla à nouveau avant de poursuivre. « Tu es le portrait d'Alicia. Quiconque a vu ta mère une fois ne peut l'oublier et j'ai passé beaucoup de temps avec tes parents. Je suis heureux qu'Edwin t'ait retrouvé. Mais je regrette que tu reviennes à une époque aussi troublée. » « Majesté. » Intervint ce dernier. « Eh oui, l'Alan a le don. » L'empereur se redressa et surpris fixa Edwin. « Si jeune. Que veux-tu dire ? » Neil Erg l'a testé. Expliqua le maître d'armes. « Elle a généré un cercle noir. » « Un cercle noir ? Mais... » « Elle n'a aucun souvenir de son enfance, Majesté. Ses parents l'avaient mise en sécurité dans l'autre monde et avaient effacé sa mémoire. Elle est revenue seule en faisant un pas sur le côté. Elle a vaincu toujours seule un mercenaire du chaos, certainement un mentaï. Elle sait imaginer des dessins qui persistent et tout laisse à croire qu'elle est capable d'éveiller les figés. » Continua si la fienne dans un murmure. Il se passa les mains dans les cheveux. « Si seulement nous savions où il se trouve. » « Acheva-t-il. » « Nous le savons, Majesté. » déclara Edwin. « Et Willa nous a également révélé cela. » L'empereur donna un grand coup de poing sur la table. « Bon sang ! » s'exclama-t-il. « Ça change tout. Nous avons une chance maintenant. Qu'est-ce que le vieux Dieu homme pense de tout cela ? » « Il est au palais, Majesté. Il a fait le voyage avec nous. » Si la fienne euphorique se tourna vers Camille, « Sais-tu ce que représentent pour nous les paroles d'Edwin ? » « Je crois que tout le monde a fait en sorte que je comprenne. » répliqua Camille. « Si je peux éveiller les figés, je le ferai. » L'empereur la considéra stupéfait. « Elle est étonnante ! » expliqua Edwin. « Mais Altan et Alicia se devaient d'avoir une telle fille. Nous pouvons être fiers d'eux et d'elle. » ajouta-t-il. Camille dévisagea le maître d'armes. Elle avait été surprise de discerner une telle émotion dans sa voix. Il n'avait jamais laissé deviner qu'il connaissait intimement ses parents. L'entendre les appeler par leur prénom fit naître dans son esprit une foule de questions qu'elle se promit de lui poser. « Nous avons du travail, Edwin ! » reprit l'empereur. « Raconte-moi tout depuis le début. Nous prendrons ensuite les décisions qui s'imposeront. » Le maître d'armes jeta un regard interrogateur vers Camille et si la fienne continua. « Je crois qu'Ewila n'a gagné un peu de détente. » Il se tourna vers elle. « Je vais te faire accompagner. Nous nous reverrons plus tard. Si je peux me permettre... » Intervint Edwin. « Je suis sûre qu'elle aimerait retrouver les compagnons qui ont fait le voyage avec nous. » « Évidemment ! » « Où sont-ils ? » « Dans la bouche de la garde. » « Je vais donner l'ordre qu'on leur prépare un appartement au palais. » Camille s'attendait à voir l'empereur tirer un cordon pour appeler un serviteur mais il se mit à dessiner une cloche retentie dans une pièce aux voisines lui tirant une esquisse de sourire. Le souverain de Gwendalavir était un bien piètre dessinateur. Un soldat ne tarda pas à se présenter et si la fienne lui donna quelques ordres brefs. « Tu peux suivre mon ordonnance ? » ajouta-t-il à l'intention de Camille. « Il te conduira tes amis. » Elle se demanda brièvement comment il fallait prendre congé de l'empereur mais celui-ci abrégea son embarras en lui passant la main dans les cheveux. « A tout à l'heure Willan, au-delà même de l'espoir que tu nous apportes, je suis sincèrement heureux de t'avoir retrouvé. » Algeit Chapitre 6 Maître Dium et Artis Valpierre étaient absents mais le reste de la compagnie se prélassaient dans de profonds fauteuils de cuir disposés autour d'une table basse sur laquelle étaient placés des rafraîchissements. Chiam Vite avait passé une jambe par-dessus un accoudoir et sirotait un verre de bière. Il semblait apprécier la situation et discutait avec Ayanna. Bjorn et Salim qui à son habitué faisaient preuve d'une abominable impertinence se chamaillaient. Seul Maniel paraissait mal à l'aise et tout naturellement une fois son arrivée saluée par des exclamations Camille se dirigea vers lui. Contrairement aux autres le colosse tenait droit dans son fauteuil et n'avait pas touché Wasson. « Un problème ? » s'enquit-elle. Maniel regarda autour de lui indécis avant de répondre. « Je n'ai rien à faire ici. » « Que veux-tu dire ? » « Je suis un simple soldat. Ma place n'est pas dans le palais de l'empereur. » « Mais tu as couru les mêmes dangers que nous ! » objecta Camille. « Tu as vécu les mêmes moments difficiles. Il est normal que nous nous retrouvions ensemble. » Les autres s'étaient tués suivaient l'échange avec attention. Maniel sourit tristement. « Le danger fait partie de la vie d'un soldat. » Exposa-t-il. « Ce que tu as vécu est sans doute exceptionnel pour toi mais constitue mon quotidien. Je ne dois m'attendre à rien d'autre. Je ne suis ni noble ni riche. Ma place est devant les portes de la vie et la surveiller. Les entrées ou au cœur des batailles à combattre les Raïs. C'est ainsi. Edwin Tillilan me l'a encore appelé avant que nous atteignions Algéit. » Camille se sentit envahie par un flot de colère. « Tu dis n'importe quoi ! » s'exclama-t-elle. « En quoi la noblesse ou l'argent ont-ils un rapport avec la place qui doit être la tienne ? Et Yana, Bjorn, aidez-moi à lui expliquer que... » Elle se tue en voyant les figures fermées de ses compagnons. Chiam vite prit la parole. « Tu comprends maintenant pourquoi je te dire que les Faëls et les humains être différents ? Chez nous, seule la valeur comptait. La naissance et l'or ne vouloir rien dire. Faëls devenir ce qu'il a envie de devenir, pas un homme. Mais... » « Mais se être ainsi. Maniel, demain, gardez les portes d'Algeit. Une minorité commandée, les autres obéirent. Et si tu ne pas me comprendre, demandez à tes amis ce qu'ils avoir envie de faire et ce qu'ils faire vraiment. » Camille, défaite, se tourna vers les autres. Personne n'osait parler et le silence devint écrasant. Finalement, Bjorn se gratta la gorge et se lança. « Je t'ai avoué à quel point tu as transformé ma vie. Je ne demanderai qu'à continuer, mais... » « Mais... » Le chevalier avait l'air affreusement gêné. Il poursuivit malgré tout. « Avant d'arriver à Algeit, Edwin Tillilan m'a également annoncé que mon rôle s'arrêtait là. Des hommes de la Légion Noire vont prendre le relais. Je repars demain, une nouvelle fois, sans but. » Camille prit une profonde inspiration et se tourna vers Rihanna. La jeune femme sourit tristement. « Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ? Je dois sur mon honneur sauver trois fois la vie d'Edwin. Je me suis toutefois attachée à toi et à cette tête brûlée de Salim. C'est sans doute mon irrépressible romantisme qui le veut. Et je serais volontiers rester près de toi jusqu'à la fin de ton parcours. Cela m'a été refusé et j'ai reçu le même message que Bjorn et Maniel. » Camille poussa un affreux juron mais Shyam n'en avait pas fini. « Que crois-tu donc ? Qu'Edwin Tillilan allait te chouchouter et t'entourer de tes amis ? Je ne pas savoir quelle être ta mission et je ne surtout pas vouloir la connaître. Par contre, je comprendre qu'elle être importante pour l'empereur et son général maître d'armes. Il n'y avoir que ça qui comptait. L'amitié et les sentiments être partis négligeables. Imaginais-tu que Salim avoir le droit de continuer avec toi ? Je être prêt à appareiller mon arc qu'on lui avoir déjà prévu une voie de garage. Alors comprendre Maniel lorsqu'il te dire qu'il ne pas avoir sa place ici. » Amy serra les poings. « Vous auriez envie de continuer ? » siffla-t-elle. « Ça vous est interdit ? Chacun a sa place, c'est ça ? Personne n'a soulevé d'objection ? Tu viens, Salim ? » Le garçon se leva d'un bond. « Pas de problème, ma vieille ! » lança-t-il avec entrain. « Je te suis. Sur qui vas-tu passer tes nerfs cette fois ? » « Sur ce faux jetant des douines ! » cracha-t-elle. Suivi de son amie, elle sortit par la porte qu'elle avait franchi quelques minutes plus tôt. « Qu'est-ce qu'on a fait ? » s'inquiéta Bjorn. « Ça risque de chauffer ! » « Rien ! » répondit doucement Ayanna. « On ne fait rien ! » Un sourire s'épanouit sur ses lèvres, au reflet de celui qui fendait le visage de Chiam. Bjorn faillait insister, mais il se ravisa et laissa éclater un rire joyeux. « Général des armées de Gwendalavir ! » énuméra-t-il. « Maître d'armes de l'Empereur, vainqueur des dix tournois commandant de la Légion Noire ! Je parie 100 pièces d'or sur la petite ! » « Farine en tenue ! » s'exclama Chiam vite. « Il n'a voir aucune chance ! » À chacun des pas qu'il a rapproché d'Edwin, la colère de Camille croissait. Elle marchait à grande enjambée et Salim avait du mal à suivre. Il est vrai qu'il perdait beaucoup d'énergie en boutade, l'an ne sait plus pour se rassurer que pour la distraire. Étrangement, elle atteignit sans difficulté la pièce où elle avait rencontré l'Empereur. Elle l'entra sans frapper ! Silafiane et Edwin penchaient sur des cartes levèrent la tête. « Et Willem ? » s'exclama Edwin. « Que fais-tu ici ? » « Est-il vrai que vous avez refusé le droit à Bjorn et à Ayana de nous accompagner ? Est-il vrai que Maniel va se retrouver scotché aux portes de la ville ? À Comtel et Passant ? Est-il vrai que vous avez prévu de nous séparer Salim et moi ? » Le ton de Camille était allé croissant pour finir sur un cri. Salim en resta béat d'admiration mais lorsqu'Edwin se redressa furieux, il se sentit tout à coup minuscule et insignifiant. « Ça suffit, Willem. » Asena, le maître d'armes. « Je sais ce que je fais et ton avis ne m'intéresse pas. » Salim à cet instant précis aurait préféré se retrouver face à un téliche plutôt que face à Edwin. Pâle, les dents serrées, le maître d'armes était effrayant. La réaction de son amie le laissa pantois. Elle éclata d'un rire mauvais. « Je m'appelle Camille ! » cracha-t-elle. « Pas Éwilane ! Et je refuse d'obéir à vos ordres idiots et arbitraires ! Je refuse d'abandonner mes amis ! » « Ne sois pas stupide ! » lança Edwin en se dominant difficilement. « Il ne s'agit pas d'amitié mais d'efficacité. Bjorn et Maniel pour courageux qu'ils soient ne valent pas au combat les hommes de la Légion Noire. J'homme est trop vieux pour continuer et Yana ou Shia manquent de discipline. Quant à Artis, c'est un rêveur. Je n'ai pas à prendre de décision à son sujet. Peux-tu comprendre ça ? » Camille avait croisé les bras et défié Edwin du regard. « Non ! Vos légionnaires ne sont rien pour moi ! Ils ont beau être des surhommes, ils sont incapables de sauver l'Empire ! Bjorn, Yana et les autres ont fait leur preuve jusqu'ici ! Ils désirent continuer ! Ils en ont le droit ! » Silafiane ouvrit la bouche pour intervenir mais Edwin ne lui enlaissa pas le temps. « Tais-toi ! » s'emporta-t-il. « Tu n'es qu'une gamine capricieuse ! Tu me fais perdre mon temps ! Va-t'en ! » Camille devint livide. « Je suis capricieuse ? » siffla-t-elle. « Vous êtes un dictateur ! Vous voulez que je m'en aille ? Je ne demande pas mieux ! Allez donc ordonner aux Sentinelles de se réveiller et si elles n'obéissent pas, peignez-les en pleu ! » Elle renifla sèchement et leva le menton d'un air fier. Elle attrapa le bras « Le pas sur le côté ! » s'exclama Silafiane. « Où est-elle allée ? Il faut la retrouver ! » Edwin avait déjà quitté la pièce. Algeït Chapitre 7 « Tu ne crois pas que tu en fais un peu drôle ? » Selim et Camille déambulaient côte à côte au cœur de la foule qui arpentait les rues d'Algeït. Le pas sur le côté les avait conduits dans la cour intérieure de la bouche de la garde. Les soldats postés à l'entrée n'avaient pas bronché à leur passage et depuis presque une heure ils se promenaient en admirant les merveilles de la capitale. « Tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ? » « Si, bien sûr, mais quand même, c'est à Edwin que tu parlais. » Camille s'arrêta et regarda son amie dans les yeux. « Salim, si tu n'es bon qu'à te moquer des braves gens comme Bjorn et que tu t'écrases dès que tu es confrontée à des Edwin, tu vas dégringoler dans mon estime. » Le garçon bafouilla une réponse inintelligible et Camille lui sourit. Elle avait été trop dure envers lui. Elle savait bien ce qu'il avait voulu dire. « J'ai un peu exagéré, admis-t-elle. » « Bien sûr que non. On va les éveiller, ces figées. Ne serait-ce que parce que j'ai quelques questions à poser à une certaine Elia Rill Morianval qui a trahi mes parents. » « Edwin ? » « Laissons-le mariner un peu dans son jeu. Ça ne doit pas lui arriver souvent. En attendant, nous avons la possibilité de nous retrouver et de découvrir une ville de contes de fées. Ça ne te plaît pas ? » « Ça me plaît, ma vieille. Ça me plaît vraiment. » La nuit était tombée depuis longtemps. La cité continuait toutefois à briller d'une lumière aussi claire que celle du jour. Chacune de ces façades irradiaient une couleur différente. Il y avait toujours autant de monde dans les rues et à plusieurs reprises ils croisèrent des faelles. Finalement, ils se lancèrent à la conquête des hauteurs de la ville. Ils empruntèrent d'abord un escalier vertigine s'enroulant autour d'une flèche de jade. Puis une série de passerelles cristallines qui semblaient aussi fragiles que de la dentelle mais étaient en réalité aussi résistantes que l'acier. Un nouvel escalier les propulsa un peu plus vers les sonnemés. À chaque niveau, ils rencontrèrent des promeneurs, des commerces, c'est plus haut que les autres. Ça te tente ? Proposa-t-il à Camille. Du sonné, on doit voir jusqu'au bout de l'univers. Alors n'hésitons pas ! Ils franchirent des ponts arachnés ainsi élevés qu'à plusieurs reprises Camille ferma les yeux. Une fois arrivés, ils découvrirent une entrée ici engagère. L'endroit, à l'écart du tumulte de la vie, était presque désert. Un escalier en collimation s'élevait à l'intérieur des murs. Ils gravirent une centaine de degrés avant de déboucher à l'air libre. Ils étaient parvenus au point culminant de la cité. Les lumières qui régnaient plus bas n'arrivaient pas entièrement jusqu'à eux et des myriades d'étoiles se découpaient sur le ciel nocturne. Ils se trouvaient sur une plateforme circulaire de presque 20 mètres de diamètre. Et pour la première fois depuis des jours, ils étaient complètement seuls. Ils se penchèrent par-dessus le parapet pour admirer Al-Jayt. « Si ma carte dit vrai ! » déclara Camille. « Nous sommes au sud-est de l'Empire. Al-Paul est dans cette direction, à presque 1000 kilomètres. » « Est-ce que ta carte explique comment nous allons rejoindre nos lits ? » « Je commence à fatiguer et au risque d'attirer tes moqueries, je dois avouer que j'ai faim. » « J'avais oublié que tu étais un estomac à pattes et fainéant en plus. C'est bon, rentrant. Mais si tu arrives à tenir le coup, j'aimerais qu'on se promène encore un peu. Autant profiter de ce moment de liberté, tu ne crois pas ? » « Comme tu veux. » Ils se préparaient à redescendre lorsque des pas se firent tendre dans la montée d'escalier. Ils n'eurent pas à patienter longtemps. Une haute silhouette émergea sur la plateforme. Salim avec elle. « Mais... » « Comment ça, ce dernier ? » Il eut un chouintement. Une lame d'acier brilla la clarté des étoiles. « Merde ! » Jura Salim. « Un mercenaire du chaos ! » Camille raffermit sa prise sur le bras de Salim et dessina son pas sur le côté. « Il ne se passe à rien. » Le mercenaire avançait vers eux. Il était vêtu d'une armure de cuir noir et portait sur l'épaule une répugnante masse gélatine qui ressemblait au croisement d'un crapaud et d'une limace. « Un gommeur ! » expliqua-t-il d'une voix où l'ironie le disputait à la haine. « Cet affectueux compagnon a la curieuse faculté de rendre impossible l'utilisation des spires. » « Intéressant, non ? » Camille et Salim avaient reculé jusqu'à sentir le parapet dans leur dos. Ensemble, ils jetèrent un bref coup d'œil en bas. Le mercenaire eut un vilain rire. « C'est une possibilité ! » Persifla-t-il. « La chute sera longue, mais la fin, rapide. Je ne vous promets pas de faire aussi vite. avec ceci ! » « Il fouette à l'air de son épée et les deux amis sursautèrent. » « Allons ! » cracha le mercenaire. « Au travail ! » « Al-Jate. » Chapitre 8. « Nous sommes donc d'accord. » répéta Edwin. « Manuel et Bjorn, vous partez côté sud et parcourez les grandes avenues. Et Yana et Shyam, vous vous occupez des niveaux supérieurs. Je m'emploie à verrouiller les portes de la cité. Artis attendra là, au cas où il reviendrait. » Le rêveur rocha la tête. Le soldat et le chevalier se mirent presque au garde à vous. Mais le faël ne broncha pas et la jeune marchande se contenta de sourire. Edwin les regarda, surpris. « Vous n'êtes pas d'accord ? » « C'est ton at-il. Tu nous as expliqué que notre rôle était fini. » « Lança et Yana. C'est d'ailleurs pour ça que Camille t'a envoyé promener si je ne m'abuse. Assume seule tes décisions, maintenant, ce n'est plus mon problème. » Le maître d'armes se contint avec difficulté. « Les choses ont changé. » Admit-il. « Et j'avoue, maître trompé, il faut que vous m'aidiez. » Les mots avaient été difficiles à prononcer, mais ils n'intendrirent pas la jeune femme. « Où as-tu vu jouer ? » « Raya-t-elle. » « Que cinq malheureux comme nous pouvaient fouiller à Algeit ? » « Nous n'avons pas le choix. Nous sommes les seuls capables de les reconnaître. » « Tu n'es même pas sûr qu'ils soient encore en ville. » « Des gardes les ont vus franchir la bouche. Où voudrais-tu qu'ils se trouvent ? Il faut essayer, j'ai besoin de votre aide. La petite est la seule à pouvoir éveiller les figés. Et elle est en danger. Les triches ont dû repérer son pas sur le côté. Qui sait ce qu'ils vont lui envoyer cette fois ? » Chien me plissa les yeux. « Ce être donc ça, apprécia-t-il. J'avoir compris que la jeune fille est très importante, mais pas à ce point. Éveiller les sentinelles de Gwendolyn vire, rien d'autre. » « Elle peut le faire, c'est exact. » déclara Edwin. « Et il y a urgence. Nos armées sont en train de se faire taillées en pièces par les dessinateurs Tlish et les cohortes Reis. » Artis Valpierre, qui n'avait encore rien dit depuis qu'il avait rejoint le groupe, grimassa. « C'est si sérieux que ça ? » Edwin les considéra avec gravité. « La situation est presque désespérée. » Annonçative. « Tous nos hommes sont au nord et ils affrontent d'énormes difficultés. Ils tiennent le coup, mais cela ne durera pas indéfiniment. Un message de Saïl Muran, le seigneur d'Alvor, est arrivé avant-hier. Il estime que nos armées résisteront un mois, peut-être deux, mais pas davantage. Quand elles cèderont, les Raïs ravageront l'Empire en quelques semaines sans rencontrer la moindre résistance. Algette sera rasée, Gwendalavir et ses habitants ne seront plus qu'un souvenir. » Le rêveur pâlit. Il se tourna vers Ayana. « Je sais ce que tu penses de moi. » articula-t-il sans bafouiller ni rougir. « Tu trouves que je suis un lâche, un pleutre, en moins que rien. Sache que je préfère être tout cela plutôt que de te ressembler. Même un peu. Tu es une femme arrogante et obstinée. Pour ménager ton amour propre, tu cours le risque de sacrifier des millions d'êtres humains. Tu me fais honte. » La jeune femme éclata de rire, mais tous virent que la tirade avait touché sa cible. « C'est bon. Lâche-t-elle. Je vous aiderai à chercher l'aiguille dans la meule de paille. Mais je pose deux conditions préalables. Nous retrouverons les deux jeunes, pas seulement Camille, et quand ce sera fait, nous étalerons sur la table en toute égalité la suite de l'aventure. » Tous se tournèrent vers Edwin. « D'accord. » finit-il par dire. « Je m'engage à ce que ceux qui auront envie de continuer, continuent. » À cet instant précis, Camille se matérialisa dans la pièce juste à côté d'eux. Elle était couverte de sang. En découvrant à la présente d'Arty, son regard s'illumina. Avant que quiconque ait pu prononcer un mot ou esquisser le moindre geste, elle se précipita vers le rêveur et le saisit par le bras. Une fraction de secondes plus tard, ils avaient disparu. Aljait. Chapitre 9. Le mercenaire du chaos avait fait un pas en avant. Les deux amis étaient acculés au parapet et l'assassin se délectait visiblement de la situation. Son épée siffla une seconde fois. Camille ne put retenir un cri. Le rire du mercenaire résonna à nouveau méprisant et mortel. Sur son épaule, le gommeur ressemblait à une outre flasque et putride. Le compagnon idéal pour un être tel que lui. Salim serra les dents. « Donne-moi ton poignard. » ordonna-t-il à Camille. « Non, Salim ! » Le mercenaire baissa la pointe de sa lame. « Mais oui ! » persifla-t-il. « Excellente idée. Donne-lui donc ton poignard. » Sans s'occuper de lui, Salim fixa son regard dans les yeux de son ami. « Donne ! » lui enjoigna-t-il. Sa voix était calme, assurée. Il était pourtant tendu comme un arc et les muscles de ses mâchoires tremblaient imperceptiblement. Lentement, Camille dégagea le couteau qu'Eyana lui avait offert et le lui tendit. Salim se tourna vers le mercenaire. « Quel courage ! » railla ce dernier. « Si tu n'étais pas aussi ridicule, je te trouverais presque comique. » « Chez moi, on a un dicton. » articula Salim d'une voix blanche. « On dit stupide comme un mercenaire. » Piqué au vif, l'assassin sursauta. Il relâcha son attention une infime seconde. Salim bondit. Il était rapide, décidé. Mais le mercenaire était une machine à tuer sur-entraîné. Il évita sans peine la charge maladroite du garçon et leva son épée. Salim eut un hoquet lorsque la lame lui perfora l'abdomen et Camille poussa un hurlement à le voyant ressortir dans son dos, ruisselante de sang. Il savait depuis le début qu'il n'avait aucune chance de vaincre ou même de blesser le mercenaire. Il n'essayait pas. La douleur dans son ventre était atroce. Ses forces le quittaient à une vitesse incroyable. Déjà sa vue se troubler. Ses jambes se mirent à trembler. « Stupide comme un mercenaire. » Balbutia-t-il en abattant son poignard. Le cou était faible. Il n'aurait pas entamé l'armure du mercenaire. Le gommeur, lui, fut sectionné en deux. Salim s'effondra. L'assassin comprit qu'il devait agir vite. Il se précipita vers Camille mais plus rapide que lui elle se propulsa dans l'imagination. Il s'attendait à la voir disparaître. Une boule de feu le cueillit au creux de l'estomac et lui fit traverser la moitié de la plateforme. Camille n'avait pas bougé. Il se remit péniblement debout. Ses vêtements enflamment. Il fit un pas. Un seul. Un éclair titanesque fendit le ciel illuminant la ville et les alentours. Le mercenaire fut réduit à un tas de cendres. Camille se précipita vers Salim. Il était tout pâle. Une grosse tâche de sang s'élargissait sous lui. Il tenta pourtant de sourire en la voyant. « Joli éclair ma vieille » murmura-t-il avec difficulté. « Presque aussi joli que tes yeux. » Il fut pris d'un tremblement soudain et Camille poussa un cri d'angoisse. « Fais froid ? » chuchota-t-il. « Tu trouves pas ? » Camille ne répondit pas. Elle avait disparu. Salim plissa les yeux. « Dommage » songea-t-il. Il s'enfonça doucement dans les ténèbres. À côté du corps du garçon, Artis Valpierre était agenouillé. « Sauve-le, Artis, je t'en supplie ! Il n'est pas mort, pas vrai, Artis ! Artis ! » Al-Jate Chapitre 10 Edwin Tillian se tenait droit devant ses compagnons. Son air était grave et ses mâchoires crispées faisaient saillir les muscles de son cou. Le silence était total. L'empereur Stylaphyan n'avait pas souhaité être là. Alors que Maître Duham, malgré sa faiblesse, avait insisté pour venir. Il se tenait appuyé contre Artis Valpierre qui le soutenait de son mieux. Bjorn avait voulu lui avancer un siège, mais l'irascible vieillard l'avait envoyé promener. Tout le monde était debout. Il était hors de question qu'il assiste assis à l'événement. Le Maître d'Arme inspira profondément et les autres retinrent leur souffle. « Je suis désolé » articula-t-il d'une voix claire et sonnante. Camille sentit l'émotion lui nouer le ventre tandis qu'Edwin continuait. « Je vous demande pardon à tous. » Maniel s'agita mal à l'aise et Ayana posa la main sur son bras. Le colosse aurait souhaité être à des kilomètres de là, mais il comprenait que sa place était ici, qu'il avait mérité. « Les humains sont en danger. » Reprit Edwin. « Un danger plus grave que ce auquel nous avons été confrontés jusqu'à présent. La puissance de nos armées est insuffisante pour y faire face. Alors que notre avenir s'assombrit de jour en jour, Ayala nous apporte l'espoir. Une jeune fille à peine sortie de l'enfance et non un guerrier invincible. J'aurais dû prendre ce fait en compte, mais j'ai raisonné comme un soldat en écartant l'évidence. Vous avez prouvé votre valeur lors de la première partie de notre voyage et vous souhaitez le poursuivre. Jusqu'à ce que nous réussissions à éveiller les figés. C'est votre droit et je me rallie avec joie à votre désir. » Bjorn ne put s'empêcher de gonfler le torse et Chambit lui jeta un regard ironique. Edwin se tue quelques secondes. Son discours lui avait coûté, bien qu'il ait pensé chacun des mots qu'il avait prononcés. Lorsqu'il se sentit de nouveau maître de lui, il poursuivit une ombre de sourire sur les lèvres. « N'espérez tout de même pas que cela change quoi que ce soit au fonctionnement de notre groupe. J'en conserve le commandement et si j'accepte d'écouter vos arguments, quiconque désobéira aura affaire à moi. » « Bien parlé, chef ! » s'écria Salim. « J'en connais un Bjorn pour ne pas le nommer qui aurait bien besoin d'une fessée de temps en temps. » Camille éclata de rire, imité par tous les autres. Salim était passé si près de la mort que c'était un miracle qu'Artiste l'ait sauvé. « Il s'en est fallu d'une poignée de secondes. » avait laissé entendre le rêveur lorsque plus tard on l'avait questionné. Il avait réussi grâce à son art à soigner l'affreuse blessure causée par l'épée du mercenaire. Son rêve s'était déroulé sur le corps du garçon moribond, suturant les organes touchés, restituant leur intégrité aux veines et aux artères. L'extraordinaire vitalité de Salim avait fait le reste. Là où un autre aurait mis une semaine à récupérer, il ne lui avait fallu qu'une nuit de repos pour être sur pied. Il vacillait encore un peu et se palpait parfois le ventre avec étonnement mais chacun savait qu'il était remis. Bjorn avait dissimulé son angoisse derrière une boutade. « Tu aurais pu rester mort un peu plus longtemps, ça nous aurait fait des vacances ! » La plaisanterie n'avait tiré qu'un demi-sourire à Camille. Une fois Salim hors de danger, elle avait traversé un terrible moment de désarroi que la blessure de son amie n'expliquait qu'à moitié. Elle revoyait sans cesse l'éclair qui avait réduit le mercenaire du chaos en cendre. Il avait jailli d'un ciel limpide et l'assassin n'avait pas eu l'ombre d'une chance. Elle se connaissait suffisamment pour savoir qu'elle ne regrettait pas son geste mais la force qui avait alors déferlé en elle l'a tourmenté. En comparaison, son dessin de l'orage et son combat à Paris lui paraissaient bien pâles. Elle se demandait avec appréhension quelles étaient les limites de son don. Six limites, il y avait. « Certes, Salim est presque rétabli mais nous ne partirons que dans trois jours » déclarait Edwin. « Je croyais qu'il y avait urgence, objecta Ayanna. » « Il y a urgence, c'est vrai. Cela ne signifie pas que nous devons nous précipiter tête baissée dans les bras des Reis. Les triches ignorent qu'elle est à Rill Morianval a révélé à Ewillan l'endroit où sont détenus les figés. Ils savent cependant où nous sommes et surveilleront par précaution les accès à Alpol. Si nous ne voulons pas que notre voyage devienne un piège mortel, il va falloir user. » Edwin déroula une carte sur la table et la maintient avec des verres. « Le chemin le plus logique pour allier Alpol, surtout quand on est pressé, est la route du nord qui relie la capitale à Alchen. » « Nous allons donc passer par là ! » Demande à Bjorn. « Et affronter une cohorte Ray par jour, envoyée par les triches ? Non merci. Nous allons faire un détour. » Un grand silence accueillit ses paroles. « Nous retrouverons le pôle image, un peu au nord de l'Arche. Là, nous embarquerons sur un navire qui nous conduira au lac Chêne. Ce sera plus long, mais plus sûr. » « Et les télégences ne se doteront de rien. » Ironisa et Yana. « Je ne le pense pas. » répondit gravement Edwin. « D'autant qu'un convoi avec des soldats jouant nos rôles partira en même temps que nous par la route du nord. » La jeune marchande réfléchit un instant. « Ça peut marcher. » admittait. « Et après Alchey ? » « Difficile de prévoir à l'avance. Ça dépendra beaucoup des combats et de la position des Reis. » « Pourquoi attendre trois jours alors ? » « Intervint Camille. » Edwin se tourna vers l'analyste. « Du homme doit mener une recherche cruciale. » « Du homme ? » Le vieillard se racla la gorge avant de confier. « Le gardien. » « Le gardien ? » reprit Camille. « Quand Elia Rill Morianvald a parlé à l'orée de la forêt de Barail, elle t'a bien dit qu'un gardien l'a surveillée. » « J'ai cru qu'il s'agissait d'un Tlish. » « Hélas, non. Il y a de fortes chances que le gardien en question soit beaucoup plus redoutable. » « Plus redoutable qu'un Tlish ? » s'écria Salim. « J'ai de sérieuses raisons de croire qu'il nous faut connaître l'identité de ce gardien. » Poursuivit l'analyste sans tenir compte de l'interruption. « Mais pourquoi donc, bon sang ? » s'exclama Bjorn. « Pour l'affronter avec des chances raisonnables de succès. Des histoires, des légendes pour référence à lui. Il faut que je me les procure et que je les étudie. Seule la bibliothèque du palais m'offre cette possibilité. » Salim se demanda si Maître Dium avait encore toute sa tête pour perdre trois jours à lire des contes de fées. Mais comme personne ne se manifestait, il préféra pour une fois se taire. Edwin eut le mot de la fin. « Nous avons également besoin de repos. Nous sommes en sécurité à Algeit. Chacun de nous devrait en profiter. Et Willan pour rencontrer les maîtres dessinateurs de la capitale. Bjorn et Maniel pour se procurer une nouvelle armure. Quant à toi, Miphael, l'Empereur a le très grand désir de faire ta connaissance. Tu nous honorerais en conférant avec lui du futur de nos peuples. Ce ne sont bien sûr que des propositions. Chacun de vous est libre, ne l'oublions pas. » Algeit. Chapitre 11 Au cours de l'après-midi qui suivit cette réunion, chacun vaca à ses occupations. Chiam Vit rencontra l'Empereur et Yana partit à la découverte d'Algeit. Artis Valpierre aurait souhaité que Salim se repose encore un jour ou deux. Mais le garçon se démena pour accompagner la marchambre et bien entendu, personne ne put le retenir. Bjorn prit Maniel en charge pour le guider dans la cité à la recherche d'un équipement. L'Empereur avait placé l'armurerie du palais à leur disposition mais le chevalier insista pour qu'il se débrouille seul. « J'ai de l'argent ! » affirma-t-il. « Assez pour acheter dix armures si je le veux. J'ai envie d'en offrir une à mon ami et je ne vais pas m'en priver. Je n'aime pas l'idée de ressembler à un garde impérial. Soit dit sans te vexer, Maniel, et ainsi nous aurons l'occasion de découvrir les meilleures tavernes de la ville. » Les deux compères partirent donc ensemble sous le regard vaguement envieux d'Artis. « Tu ne veux pas les accompagner ? » lui proposa Edwin. « Je ne pense pas être capable de supporter un dixième de la dose d'alcool que ces deux-là vont ingurgiter. » répondit le rêveur. « Il faut de plus que je surveille l'état de santé de maître du homme. » « Mais je vais parfaitement bien ! » affirma le vieil analyste. « Je dois étudier à la bibliothèque et je n'ai pas besoin que tu sois dans mes pattes. » Un sourire, chose rare, éclaira le visage du rêveur. « Je ne vous importunerai qu'aujourd'hui. » le rassura-t-il. « Demain, la première heure, je vous laisserai pour rejoindre Ferréan. » « Tu ne continues pas avec nous ? » s'étonna Camille. Artis écarta les bras en signe d'incertitude. « Maître Carboist m'a enjoint de vous accompagner jusqu'à Algeit. Je dois maintenant prendre des ordres auprès de la confrérie rattachée à la capitale. La décision de poursuivre l'aventure à vos côtés ne m'appartient pas. » Camille soupira. La notion de hiérarchie l'insupportait et elle ne comprenait pas les gens qui abandonnaient volontairement leur liberté. Artis prit conscience de sa critique informulée. « Obéir peut être un choix. » affirma-t-il avec force. « C'est celui que j'ai fait pour progresser dans la voie du rêve et je ne pense pas qu'il soit critiquable, ne soit pas si prompt à juger. » « Tu as raison, Artis. » s'excusa-t-elle. « Nous te devons beaucoup et il serait mal venu de ma part de l'oublier. Tu as sauvé les vies d'Eyana, de Bjorn, de Salim et certainement celle de Maître Dieu. « Je ne te critique pas. Je formule le vœu que tu viennes avec nous, du moins si tu le désires. » Le rêveur parut affreusement embarrassé. Il rougit à son habitude et se passa les mains sur le visage avant de balbutier. « Je le souhaite, jeune femme. Je le souhaite du fond du cœur. » Il se détourna ensuite et Camille échangea un regard surpris avec Edwin. Le comportement du rêveur ne cessait de la dérouter. Kille a peu les jeunes femmes la déconcertées. Malgré ce que prétendait Salim, elle n'était pas si âgée que ça. Maître Dieu et Artis se retirèrent. « Et toi, qu'as-tu prévu ? » Demande-a-t-il. « Vous avez mentionné les maîtres dessinateurs d'Algeïde ce matin. Je crois que j'aimerais les rencontrer. » Rien de plus facile. Le verrou Tlish leur interdit de s'avancer trop loin dans les spires. Mais leur enseignement repose davantage sur la pédagogie que sur la puissance. Ils sauront t'intéresser et te faire découvrir des aspects encore inconnus de leur art. « Ils sont vraiment incapables d'abattre ce verrou ? » « Ce sont de bons dessinateurs, d'excellents professeurs. » Expliqua le maître d'armes. Il était détendu et fait rare, visiblement du maire à discuter. Elle décida de se jeter à l'eau. « Edwin, vous avez connu mes parents ? Vous voulez bien me parler d'eux ? » Il hésita un instant. Puis sourit et s'assit dans un fauteuil. Camille s'installa face à lui et se prépara à boire ses paroles. « J'ai connu ton père. » « Comment ça, Edwin ? » Alors qu'il avait 17 ans et moi 20, il était l'un des dessinateurs les plus doués de l'Empire et le plus précoce. J'arrivais du nord et si dans la citadelle j'étais un seigneur, à Algeït, je n'étais plus qu'un jeune homme un peu perdu. Nous nous sommes rencontrés au palais et très vite nous sommes devenus amis. Lui exubérant et social, moi secret et timide. Nous nous sommes parfaitement complétés. Il avait pour tâche de dévoiler à Silafian, le futur empereur, les arcanes du dessin. J'avais pour devoir de lui enseigner le maniement des armes. Rapidement, nous avons constitué un trio d'inséparables amis. Même si le statut de Silafian l'empêchait de tout partager avec nous. Nous avons vécu trois années magnifiques. La vie nous sourit. Nous étions jeunes, libres et avions la chance de connaître une amitié parfaite. Puis ta mère est arrivée. C'était une jeune dessinatrice d'à peine 18 ans, peut-être encore plus douée que ton père. Elle était merveilleusement belle, intelligente, fine. Nous sommes tombés tous les trois désespérément amoureux d'elle. Elle a choisi Altan, ton père. Cela n'a pas brisé notre amitié mais a mis fin à notre vie insouciante. Silafian, le premier, s'est éloigné. Il est monté sur le trône et s'est pleinement consacré à sa fonction. Je suis parti pour la frontière nord, de nouveau en but aux attaques des Reis. Je n'étais pas mécontent de m'éloigner. Je savais qu'il me faudrait du temps pour accepter sereinement l'union de tes parents. Il resta un instant silencieux, perdu dans ses souvenirs. Je ne devais pas les revoir avant de nombreuses années, reprit-il. Ton frère Akiro est né sans que je le sache. J'étais général des armées impériales et la guerre ne me laissait pas de répit. J'ai tout de même appris qu'ils avaient intégré ensemble l'ordre des Sentinelles. Cela ne m'étonna pas. Depuis Merwin, connu d'aussi brillant dessinateur. Des affrontements avec les Reis sont finis par se calmer et j'ai pu revenir à Algéit. C'était il y a 14 ans. Tu venais juste de naître. J'ai retrouvé tes parents avec joie. Je me rendais compte à quel point il m'avait manqué. Et j'ai été heureux de découvrir que le bonheur qui se dégageait de ta famille était sans faille. J'ai vu Elysia te raconter des histoires alors que tu n'avais pas 6 mois. Tu gazouillais en essayant d'attraper tes pieds et ta mère était toujours aussi belle. J'ai passé avec vous quelques jours parmi les plus doux de ma vie. Akiro était un petit garçon de 5 ou 6 ans, je crois. Plein de vie, vif et intelligent. Pourtant, c'était toi que je regardais. Tu étais le bébé que j'aurais pu avoir avec Elysia. Et si je n'étais plus amoureux, ton sourire m'emplissait d'une douce mélancolie. Les troubles ont repris au nord et les pirates Aline ont commencé leur incursion au sud. Je suis reparti me battre. Je n'ai jamais revu tes parents. Edwin se tue, les yeux perdus dans le vague. Doucement, Camille se leva. Elle s'approcha de lui et déposa un baiser sur sa joue. Le maître d'armes passa la main dans ses cheveux et sourit. Tu connais toute l'histoire, conclut-il. Et comble d'ironie, nous voici partis pour délivrer Elia Ryl Morianval, alors qu'elle a sans doute causé la mort de tes parents. Camille s'approcha un peu plus de lui. Je vais te révéler un secret, murmura-t-elle. Quelque chose que je n'ai dévoilé à personne. Edwin la regardait avec surprise. Alors qu'elle s'écartait d'un pas, elle se tâ un instant devant lui, puis appela d'une voix douce un peu hésitante. « Maman ? » Le chuchoteur apparaît aussitôt à sa place favorite, nichée sur son épaule. Edwin n'eut pas le temps de s'étonner. Le message résonna, non dans l'esprit de Camille, mais dans la pièce entière. « Prends soin des Willan, Edwin, je te la confie. Quoi qu'il arrive, rappelle-toi qu'elle est ce qui compte le plus au monde pour moi. Je sais que je peux te faire confiance, mon amie de toujours. Je suis heureuse que tu sois près d'elle. Je pense à toi. » Les derniers mots s'éteignirent et le silence retomba. Total. Une larme perla au coin de l'œil d'Edwin, qu'il essuya machinalement. Il serra Camille contre son cœur en murmurant. « Promis, Elysia. C'est promis. » Al-Jate. Chapitre 12. Les trois jours de répit s'écoulaient rapidement. Salim les passa dans les rues d'Al-Jate avec Ayana et Chiam. Il appréciait de plus en plus le faël et son sens de l'ironie. Il continua à duiler la marchombre. Edwin leur avait libéré une salle d'armes et Salim sortait de ses séances moulues mais ravis. Les soirées que Bjorn et Magnel passèrent ensemble leur permirent de jeter les bases d'une solide amitié. Ils avaient commandé deux armures presque identiques à un célèbre artisan d'Al-Jate. Magnel ayant seulement demandé qu'on grave sur son plastron le rameau doré de la maison Il-Murane. Leur prix était très élevé mais le chevalier assura son ami que cela n'avait aucune importance. Le forgeron requit deux jours de délai qu'ils employèrent à se balader et à festoyer. Maître Dium s'enferma dans la bibliothèque et on ne fit plus que l'entrevoir. Artis comme prévu était parti pour Ferian et ne donnait pas signe de vie. Edwin lui passa le plus clair de son temps avec l'Empereur mais se débrouilla pour toujours garder un oeil sur Camille. Celle-ci avait découvert les maîtres dessinateurs. Dès le premier jour elle comprit qu'ils ne seraient peut-être pas les modèles qu'elle attendait. Tu peux dessiner tant que tu demeures dans le palais. L'avait rassuré Maître Dium en insistant sur la dernière partie de sa phrase. Il avait désigné du doigt les soldats en armure sombre postée dans les couloirs et les endroits stratégiques. Les hommes de la Légion Noire sont capables d'exterminer tout assassin que l'étriche serait assez sot pour envoyer ici. C'est leur principale tâche depuis quelques mois et ils ont démontré leur efficacité. Profites-en pour dessiner. Quand nous repartirons il te faudra de nouveau t'abstenir. Le premier exercice proposé par les maîtres fut la création d'une flamme. Camille se souvint d'une phrase d'Edwin Allumer le feu à l'aide d'un graphe est une chose que beaucoup de gens savent faire ici. En poussant un soupir de résignation elle obtempéra. Son dessin pour simple kiffu impressionna fortement les maîtres qui se regardèrent surpris. La suite fut à peine plus complexe. Une heure plus tard Camille s'ennuyait à mourir. J'ai l'impression d'être de nouveau au collège songea-t-elle. Elle s'obligea pourtant à poursuivre sans rechigner et en fut récompensée. Ses professeurs interrompirent leur programme et l'un d'eux Maître Ellis s'adressa à elle. À ce que c'est nous jeune fille si nos exercices vous ont paru simplistes nous voulions être certain que vous étiez aussi doué qu'on nous l'annonçait. Si vous êtes d'accord passons maintenant au travail que nous réservons d'ordinaire aux élèves beaucoup plus âgés que vous. Camille respira elle allait enfin s'amuser. Elle ne fut pas déçue. Les maîtres dessinateurs la mirent face à d'astuces et défis où sa rapidité et son imagination comptaient autant que son pouvoir. Elle dut créer de l'eau du feu et toutes sortes de matière pour répondre plus grande des enseignants. Elle jongla avec les couleurs les formes les textures et à chaque piège trouva une réponse. Quand le cours s'acheva elle fut chaudement félicitée. Au demain ! Lui l'ensemble est très lisse. Nous avons travaillé la créativité et vous avez été remarquable. Le verrou dans les spires nous interdit d'explorer l'axe du pouvoir. Aussi lors de la prochaine séance nous privilégierons la volonté. J'ai hâte de vous pousser dans vos retranchements et de trouver vos limites. Camille ne voulait pas paraître prétentieuse. Aussi ne releva-t-elle pas cette dernière phrase. Elle se savait très loin d'approcher ses limites. La séance du lendemain consista à un affrontement de volonté. Une boule blanche en verre d'un mètre de diamètre avait été posée sur une table. Maître Élise la montra à Camille en lui expliquant l'exercice. C'est très simple. Je vais colorer cette sphère en rouge et vous vous efforcerez de la ronde bleue. Vous êtes prête ? Camille hocha la tête et immédiatement le dessin du professeur se matérialisa. La boule devint écarlate. A son tour, elle se jeta dans l'imagination. Elle n'eut aucune difficulté à intervenir dans la création de Maître Élise et la grosse sphère abandonnant le rouge se teinta d'une jolie couleur turquoise. Le professeur tenta de reprendre le contrôle du dessin. Avec intérêt, Camille vit ses efforts se briser contre sa couleur sans qu'elle ressente la moindre tension. Le front de l'enseignant s'emperla de sueur et se tourna stupéfait vers ses confrères. Ils échangèrent un regard et Camille les sentit se lancer eux aussi dans les spires. L'air autour de la boule parut crépité d'une vague lueur vermeille. Mais l'objet garda sa parfaite couleur bleue. Les cinq professeurs redoublèrent d'efforts. En vain. Au bout de quelques minutes de cette joute stérile, Camille en eut assez. Elle se rendait compte que les maîtres dessinateurs n'admettraient jamais leur défaite. Comme elle savait qu'ils n'avaient aucune chance de réussir. Aurait-elle été moins sûre de sa supériorité ? Elle les aurait laissées gagner par simple courtoisie. Mais qu'ils aient unis leur pouvoir alors qu'il s'agissait au départ d'un défi de maître Hélice ne lui semblait pas des plus honnêtes. Elle modifia légèrement son dessin. La sphère commença à clignoter. Turquoise, marine, turquoise, marine, turquoise. Une inscription s'étala sur sa surface en lettres dorées. Tricher n'est pas jouer. Cette tentative d'humour marqua la fin des leçons de Camille. Les maîtres dessinateurs lâchèrent prise, l'air atrocement vexés et se retirèrent sans un mot. C'était juste pour rigoler ? Essayait d'expliquer Camille à maître du homme un peu plus tard. L'analyste ne put s'empêcher de sourire. Je ne nie pas que ce devait être joli, mais tu ne t'es guère montré diplomate. Je vous assure qu'ils sont mauvais. Ils sont moins bons que toi, corrigea maître Dieu. Mais ça, on s'en doutait. Il n'en reste pas moins d'excellents professeurs quand ils ont affaire à des élèves normaux. Tu es peut-être la meilleure dessinatrice qui ait vu le jour depuis Merwin. N'en profite pas pour accalmer de pauvres pédagogues. Camille leva les yeux au ciel. J'étais censée apprendre. Le vieil analyste lui lança un regard énigmatique. Qui sait si tu n'as pas appris et Willan ? Qui sait ? Camille retrouva Salim et Yana et Chiam. Ils visitèrent Al-Jade, profitant au mieux de ses merveilles. Ils furent rejoints par Bjorn et Manuel qui avaient reçu livraison de leur armure. Puis par Arctis Valpierre qui leur annonça sa participation à la suite du voyage. Quand Edwin les avertit que le départ était proche, un même frisson d'exaltation les parcourut. les liens qui les unissaient s'étaient encore renforcés jusqu'à Chiam Bid qui pour la première fois de sa vie se prenait à apprécier le contact des humains au point de ne pas songer à les quitter. Camille au-delà de sa mission attendait avec impatience l'instant où elle rencontrerait Elia ril Morianval. Elle allait obliger la sentinelle à lui révéler où étaient ses parents et rien ne l'empêcherait de les sauver. Alpol Chapitre 1 Si la fienne voulut tous les rencontrer avant leur départ. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Leur confia-t-il. Je le regrette. Vous allez jouer un rôle essentiel pour l'avenir de l'Empire et que vous réussissiez ou non. Ma reconnaissance vous est acquise. Vous venez une troupe atypique soudée par des liens que je sens fort. J'avoue cependant avoir insisté pour que votre effectif soit renforcé par des hommes de la Légion Noire et des dessinateurs. Mon vieil ami Edwin s'y est opposé. Comme souvent même si je suis l'Empereur. Ses arguments l'ont emporté. Vous avez jusqu'ici montré votre efficacité. Ma confiance et mon espoir vous accompagnent. Le groupe qui jouera votre rôle pour lurer les pliches est parti ce matin par les routes du Nord. Vos chevaux vous attendent. Bonne chance. Un à un les membres de la troupe saluèrent l'Empereur et sortirent. Quand ce fut le tour de Camille il l'embrassa chaleureusement. Merci et Willan lui souffla-t-il. Tes parents seraient fiers de toi ? Elle ne répondit pas. Elle était convaincue qu'Edwin n'avait rien raconté de l'intervention d'Elysia et le chuchoteur qui depuis la veille au soir avait retrouvé sa poche de chemise ne se manifesta pas. Elle sourit avec gentillesse. Si la Fianne tout Empereur qu'il soit avait été amoureux de sa mère. Un amour à sens uni qui atténuait l'aspect impressionnant de sa fonction. Tant qu'il eut pur Camille et Salim se retournèrent pour dévorer Algeït des yeux. La capitale s'était gravée de manière indélébile dans leur mémoire mais ils ne pouvaient s'empêcher de la contempler encore et encore. Regarde où tu vas bonhomme ! Bougona maître du homme. L'analyste complètement remis avait emporté une dizaine de gros livres qu'il compulsait avec l'efficacité qui décoctroa une longue habitude. C'était de lourds grimois reliés de cuir aux pages jaunies couvertes d'une écriture cunéiforme incompréhensible. Des ouvrages qui n'auraient pas dépareillé la bibliothèque d'un magicien ou d'un thaumaturge. Maître du homme suite à un chaos plus marqué que les autres venait de refermer celui qu'il parcourait et foudroyait Salim du regard. Pas de problème papy ! répliqua le garçon qui menait l'attelage avec les attitudes d'un conducteur expérimenté. « J'assure un max ! » Maître du homme leva les yeux au ciel. « Et dire que je vais effectuer ce périple à côté d'un voyou impertinent ! » gémis-t-il. « Je ne le supporterai pas ! » Le regard affectueux qu'il portait sur Salim démentait ses paroles et le garçon en eut chaud au cœur. Camille qui s'était penchée pour suivre l'échange fut rappelée à l'ordre par sa monture. « Oui Aquarelle ! » s'excusa-t-elle. « Je me tiens droite ! » Cadeau de l'empereur la petite jumente pommelée était adulte depuis peu. Son dressage venait de s'achever. L'adolescente l'avait découverte au moment de partir et dès le premier regard avait été conquise. Elle paraissait taillée pour la vitesse non pour le combat avec les mêmes attaches fines que Murmure. Elle avait de grands yeux intelligents et quand Camille posa sa main sur sa tête le contact s'établit immédiatement entre elles. Sa selle de cuir gris bordée de blanc était en harmonie avec la couleur de sa robe. Bjorn résuma l'avis général en affirmant qu'il s'agissait d'une monture magnifique. Salim aurait pu se montrer jaloux mais la joie de son ami interdisait tout sentiment mesquin. De plus l'empereur avait aussi pensé à lui. Il arborait fièrement la ceinture à laquelle étaient pendus deux magnifiques poignards et avait rangé dans son sac une corde au reflet argenté soigneusement lové. Un fil d'ulm ? C'était extasié Ayana. On ne s'est pas moqué de toi. Il ne doit pas en exister plus de cinq au monde. La jeune marchambre lui avait expliqué que la corde était censée être l'oeuvre de Merwin en personne. On la mentionnait dans de multiples histoires et elle était dotée de nombreux pouvoirs. L'un des plus intéressants outre sa quasi indestructibilité était sa faculté de prendre la longueur souhaitée par son propriétaire. Salim s'était promis de l'essayer dès que possible. Il ne leur fallut que trois jours pour gagner les rives du polymage. Les chevaux étaient reposés et la monture supplémentaire qu'ils avaient amenée permettait aux deux plus lourds d'entre eux Bjorn et Magnel d'en changer régulièrement. Artis Valpierre chevauchait le gris aux côtés de Chiam qui avait gardé le robuste cheval brun de Hans. A la grande déception de Camille ils ne revirent pas l'arche. Edwin ayant finalement décidé d'embarquer plus au nord. Ils atteignirent le port fluvial de Mourien en fin d'après-midi. Quelques massifs navires à Hobbes étaient amarrés le long des quais près des fins voiliers que Camille avait remarqué en arrivant à Kazan. Qu'est-ce qui actionne les roues ? S'étonna-t-elle. Je n'ai vu aucune machine depuis que nous sommes arrivés ? Maître Diom la regarda en souriant. Tu ne devines pas ? Camille réfléchit quelques secondes. Des dessinateurs ? Proposa-t-elle. Gagné ! Un par bateau ! Ils dessinent le mouvement des roues et permettent ainsi de remonter le courant. Évidemment, dans l'autre sens, c'est un peu plus facile. Ce doit être épuisant. Je pense, oui. Les navigateurs forment une guilde très fermée. Ces hommes ont peu de pouvoir ou de créativité. Ils possèdent en revanche une volonté très développée. Ils se sont spécialisés et réussissent à maintenir un dessin dans la réalité au-delà de ce que tu serais capable de faire. Bien que les mauvaises langues prétendent qu'ils ne sont pas capables d'allumer seule une flamme, grâce à la guilde, ils exercent un bon métier qui leur permet de vivre mieux que bien d'autres dessinateurs. Ils s'étaient approchés d'un navire blanc amarré avec de solides cordages. Delon espère le tenir éloigné du bord, protégeant une immense roue de métal et de bois parfaitement assemblée. Un homme vêtu d'un sari jaune sur lequel était imprimée une roue bleue descendit la passerelle et avança vers eux. Il les regarda un instant puis adressa la parole à Maître du Homme. Vous devez être Yac Maldo. Je suis Iliam Polim, maître navigateur de la Perle de Chêne. Le vieil analyste serra la main que lui tendait son interlocuteur. Il avait été convenu pour plus de sûreté qu'il voyagerait sous de fausses identités. Le passage avait été retenu au nom d'un soi-disant expert en construction aquatique qui ne se déplaçait qu'avec suite, garde et serviteur. Qu'en pensez-vous que nous pourrons partir ? Sans qui du homme n'y l'ergue. Dès que nous aurons changé votre attelage. Affirma Iliam Polim. Il poussa un long sifflement et des hommes sur le bateau ôtèrent une partie du bastingage. Ils avancèrent un solide pont de bois jusqu'à lui faire toucher le quai et avec adresse, Salim y engagea l'attelage. Une fois sur le navire, il emprunta une rampe qui descendait dans les soutes. Bjorn et Maniel l'aidèrent à attacher le chariot pendant que les autres entravaient les chevaux. Lorsqu'ils remontèrent, le navire avait quitté le quai. Ces deux énormes roues à hommes s'étaient mises en mouvement, entraînant majestueusement le bateau vers le nord à contre-courant. Camille essaya de discerner le dessin du navigateur mais elle n'y parvint pas. Trop technique ! L'avisa, maître Dium. Je n'ai jamais vraiment compris comment ces hommes s'y prenaient. Peut-être est-ce aussi différent de notre art que les rêves d'artistes. Quoi qu'il en soit, les navigateurs ne sont pas gênés par le verrou de lèche. Ils étaient les seuls passagers et l'équipage ne se composait que d'une dizaine d'hommes, chargés de l'entretien, de la cuisine et des éventuelles réparations. Ils avaient donc tout l'espace qu'ils souhaitaient. Camille et Salim entreprirent de visiter le navire de fond en comble. Les cales immenses étaient vides, à l'exception de leurs chariots et des chevaux. Les quartiers des marins étaient déserts. La cambuse reta un moment leur attention. Le cuisinier, un homme jovial et bavard leur offrit une bonne part du gâteau qu'il avait préparé pour le repas du soir. Puis ils retrouvèrent leurs compagnons en train de prendre possession de leur cabine. « Tu t'installes avec moi, petite sœur ? » demanda Eliana. « Ça ne te fait rien qu'on soit trois ? » questionna Camille en sortant le chuchoteur de sa poche. « S'il ne ronfle pas et ne me grignote pas les orteils, je n'y vois pas d'inconvénient. » La progression en bateau était un peu moins rapide que par la route, mais Illiam Polym entraînait les grandes roues presque 18 heures par jour. Au final, la différence de distance parcourue n'était pas flagrante. « Il ne dort jamais ! » s'étonna Salim. « Peut-être il travaillait en dormant. » proposa Chiam vite. « Avec les humains, il falloir s'attendre à tout. » Le maître navigateur était rarement visible. Il avait besoin de calme et d'isolement pour dessiner. Avait-il expliqué lors de l'embarquement ? Edwin reprit l'entraînement de Björn et Manuel tandis qu'Eyana et Chiam s'occupaient de Salim. Artis Valpierre et Dion Niler passaient beaucoup de temps à bavarder. Et Camille se retrouvait des heures seule accoudée au bastingage à rêver. Elle tentait d'imaginer le mystérieux gardien qu'il devrait affronter. Maître Dion prétextant que ses recherches n'étaient pas achevées refusait d'en parler mais Camille se demandait s'il n'essayait pas de les épargner. Perdue dans ses pensées, elle faillit ne pas voir l'énorme masse d'un gris luisant qui filait sous l'eau à quelques mètres du bateau. Elle tourna les yeux juste avant qu'elle ne disparaisse et poussa un cri. Un marin qui se tenait non loin l'interpella. Tu as vu ? Une dame. Une dame ? Mais c'était énorme, on aurait dit une baleine ! Quelle perspicacité ! Se moqua le marin. C'était bien une baleine grise mais nous, on les appelle les dames. C'est impossible, pas dans un fleuve ! Ces jeunes des villes, tous les mêmes. S'exclama l'homme. Vous croyez tout savoir parce que vous allez à l'école ? Pourtant, vous n'y connaissez rien. Les dames vont où elles veulent. Aux douces, aux salées, quelle importance pour elles. Ce sont des déesses. Celle que tu as perçue est très jeune. Adulte, une dame est deux à trois fois plus grosse que ce bateau. Peut-être davantage. Pourquoi ne remonterait-elle pas le polimage si elles en avaient envie ? Camille, héberlué, ne sut que répondre et le marin s'éloigna en secouant la tête. Elle passa les jours qui suivirent à guetter l'étendue du fleuve dans l'espoir d'apercevoir la masse fuselée d'un cétacé. La vision de la dame avait éveillé en elle un sentiment étrange, mélange d'émerveillement et de frustration. Elle désirait de toute son âme une nouvelle rencontre et jugeait impossible qu'elle n'ait pas lieu. La surface du polimage resta toutefois désespérément vide. Alpol, chapitre 3. Camille fut réveillée un matin par un mouvement de roulis inhabituel. Elle se leva à la hâte et rejoignit ses compagnons. Ils avaient atteint le lac Chêne durant la nuit et y avaient déjà parcouru une belle distance. Le navire était cerné par une immensité bleue que le vent sculptait en vagues arrondies. L'air était chargé d'humilité, le bois clair du pont supérieur marqué par les embruns. Quand Salim entraîna Camille sur la plateforme qui s'élevait au sommet du mât de Vivi, ils ne distinguèrent aucune terre à l'horizon. Pourquoi appelle-t-il ça un lac ? S'étonna le garçon. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait réussi à le traverser à la nage. C'est le fait qu'il soit à l'intérieur des terres et l'absence de celle qui lui donne son nom. Se moqua Camille. Pas les performances des nageurs. Peut-être. Répondit Salim sans se démonter. Mais il n'empêche que c'est stupide. Si je sale l'eau de ma baignoire, ça n'en fait pas un océan. Pourquoi dessaler un océan en ferait-il un lac ? Salim, tu es un âne ! Vraiment ? Non, évidemment. D'ailleurs, il y a de telles vagues et de tels animaux dans ce lac que je ne peux que te donner raison. Salim n'avait pas souvent le dernier mot avec Camille. Il se préparait à pousser son avantage lorsque Bjorn les rejoignit sur le pont. Il tendit le bras vers le nord-est. Alchen est là-bas ! Leur indiqua-t-il. J'y ai passé ma jeunesse. La ferme de mes grands-parents ne se trouve qu'à une dizaine de kilomètres de la côte. C'est un des plus beaux coins que je connaisse. Tu crois qu'on s'y arrêtera ? L'interrogea Camille. Ça m'étonnerait. Le navire semble tirer plein nord. Edwin m'a demandé de venir vous chercher. Il va certainement nous exposer ce qu'il a prévu. Ils suivirent le chevalier vers la cabine où ils se réunissaient et prenaient leur repas. L'altercation qui avait opposé le maître d'armes à Camille avait modifié le comportement de ce dernier. Ils demandaient volontiers leur avis à ses compagnons, surtout à Ayanna, et expliquaient la plupart de ces décisions. Nous devons faire un choix dont dépendra la suite de notre voyage. Comment sa-t-il lorsqu'ils furent tous ceux-là ? Nous allons traverser le lac puis remonter le pôle image pendant cinq jours. Ensuite, nous rencontrerons des rapides et le fleuve ne sera plus navigable. Il nous faudra aborder. Sur quelle rive ? Demande à Ayanna. C'est ce dont je souhaitais vous parler. Nous pourrons traverser le pôle image avant les contreforts de la chaîne du pôle. Il n'existe pas de guilé et les deux ponts qui le franchissaient ont été détruits par les Raïs. Notre décision est donc importante. Il faut aborder du côté où se trouve Alpol. Ça me semble évident. L'interrompit Camille. Ce n'est pas aussi simple. Notre destination se trouve dans les montagnes, là où le pôle image n'est encore qu'une rivière. De la rive que nous choisirons dépendent de les difficultés que nous aurons affrontées, pas la possibilité de rallier Alpol. C'est-à-dire ? Demande à Bjorn. À l'ouest, les plateaux d'Astar et Ul, une contrée inhabité parmi les plus sauvages de l'Empire, grouillante de bêtes féroces et de monstres affamés. Et à l'est, interrogea Salim. Une piste assez praticable. Elle traverse une région peu accidentée et rejoint la citadelle des frontaliers qui se trouve à 4 ou 5 jours de marche d'Alpol. Le choix ne me semble pas très difficile. Edwin continua comme s'il n'avait pas entendu. Les combats contre les Reils se déroulent dans cette zone. Avant de nous retrouver en sécurité dans la citadelle, il nous faudra franchir les rangs d'au moins 50 000 guerriers cochons. Ça fait beaucoup ! Admi Chiam vite. Même pour un faël ! Ayana leva les yeux au ciel. La modestie ne t'étouffe pas. Rayatel. Je veux juste avoir conscience de ma valeur ? Sourit Chiam. Rien de plus ! Et tu ne pas être non plus un modèle d'humilité ? À zéro pour les Faëls ! Jugea Maître Dion dans l'hilarité générale. Lorsque les rires se furent éteints, Edwin reprit la parole. L'Ouest ! Décida-t-il. Nous passerons par l'Ouest, même si j'aurais donné cher pour gagner la citadelle. Pourquoi donc ? S'étonna Björn. Parce qu'avec dix frontaliers pour nous épauler, Rallia Alpol devenait une promenade de santé. Ou presque. Mais ! Mais les rails sont entrenoués la citadelle. Nous affronterons donc les plateaux d'Astarioul. La décision était prise et comme chacun avait entièrement confiance à Edwin, nul ne la contesta. Les frontaliers sont à ce point redoutables ? Demanda alors Salim. Les guerriers cochons sont des milliers. Ils sont dangereux, méchants et trop bêtes pour connaître la peur. Ils ne savent que tuer et mourir. Pourtant, ils n'ont pas tenté de prendre la citadelle. Ils ont continué à avancer en l'évitant, attendant que l'Empire soit tombé pour l'attaquer en force. Qu'est-ce qui empêche les dessinateurs Tlish de raser la citadelle ? Insista le garçon. Edwin sourit et se leva. Il posa la main sur l'épaule de Salim. Merwin était un frontalier, bonhomme. Ça explique tout. Ça n'expliquait rien pour Salim, qui ne nous a pourtant pas se montré plus curieux. Edwin conclut. Il nous faudra trois jours pour traverser le lac Shen. Dans un peu plus d'une semaine, nous débarquerons. Nous aurons fini avec la partie tranquille du voyage. Une nuit, peu de temps avant qu'il ne retrouve le polymage, Camille fut tirée de son sommeil par l'agitation du chuchoteur. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité. Les grandes roues à ob ne tournaient pas, la perle de Shen était immobile. Le maître navigateur prônait ses rares heures de repos quotidien et elle ne s'inquiéta pas. Le comportement de la bestiole en revanche la surprit. Elle allait et venait sur sa couverture en couinant et en remuant la tête. Qu'est-ce que tu as ? murmura Camille en tendant la main. Le chuchoteur sauta sur le plancher et se dirigea vers la porte de la cabine. Il était rare qu'il utilise ses pattes pour se déplacer et la curiosité de Camille en fut attisée. Elle posa les pieds au sol en frissonnant. Depuis deux jours, il faisait froid. Edwin les avait prévenus que le climat au nord serait bien plus rude qu'à Algeit. Et elle s'enveloppa dans son poncho. C'est bon ! chuchota-t-elle pour ne pas réveiller Ayanna. J'arrive ! Quand elle ouvrit la porte, le chuchoteur s'engouffra dans le couloir. Il avait beau courir vite, il était si petit qu'elle n'avait aucun mal à le suivre. « Attends ! » proposa-t-elle. « Je vais te porter ! » Comme s'il avait compris, il s'arrêta. Camille le prit dans sa main. « Tu veux qu'on monte sur le pont ? » suggéra-t-elle. Devinant que le couinement du chuchoteur était une réponse positive, elle sortit à l'air libre. Des millions d'étoiles et la lune presque pleine nimbait le bateau d'une pâle lueur fantomatique. L'air était frais. De nouveau, Camille frissonna. Un léger clapotis attira son attention et elle s'approcha du bastingage. La surface du lac ruisselait d'argent, des milliers de vaguelettes renvoyant au ciel nocturne la lumière des astres. Camille ouvrit de grands yeux. La dame était là, à quelques mètres du navire. Son dos luisant était de la couleur des flots et sa taille rendait insignifiant tous les êtres vivants. Elle était dix fois plus grosse que celle que Camille avait entrevue et aussi immuable qu'une montagne. Et sa tête à moitié enfoncée dans l'eau dépassait le pont du bateau. Un œil plus haut qu'un homme s'ouvrit et Camille vit qu'il était pareil à l'océan, profond, sage et incompréhensible. Un iris immense et mordoré se braqua sur elle. Camille plongea son âme. Longtemps, la dame et l'adolescente se regardèrent. Un courant fondamental circula entre elles, jouant sur des sens disparus depuis des millénaires. Porteur d'une parfaite et muette compréhension, puis au bout d'une éternité, la baleine se laissa lentement couler. Juste avant de se fondre dans les profondeurs, elle bascula avec une grâce surnaturelle. Sa nageoire caudale ruisselante se dressa silencieusement vers le ciel et bâtit l'air comme pour sceller définitivement un accord que Camille ignorait avoir passé mais qui était gravé au plus profond de son âme. Puis, sans le moindre remont, la dame disparut. Alpol, chapitre 4. La portion du polymage sur laquelle ils s'engagèrent, après avoir traversé le lac Chêne, n'était pas aussi large que sa partie méridionale. Mais le fleuve compensait sa moindre taille par la violence accrue de ses eaux. L'effort nécessaire à la progression du bateau devint vite pénible et le maître navigateur se ménagea des poses plus fréquentes que personne songea à lui reprocher. Camille avait cessé de guetter les profondeurs. Sa rencontre avec la dame l'avait apaisée sans qu'elle sache vraiment pourquoi et elle s'occupa à observer les rives, notant avec curiosité les transformations du paysage. Le pays devenait sauvage. Il se passait parfois de longues heures avant qu'elle n'aperçoive un signe d'activité humaine. Les voiliers étaient moins nombreux et ils ne croisèrent qu'un seul navire à Hobbes. Ils avaient quitté le lac depuis cinq jours lorsque la perle de Chêne abandonna le milieu du fleuve pour se rapprocher de la rive ouest. Une petite ville, Arfag, se dressait là, blotti autour de son port. Bon courage ! Ce furent les derniers mots prononcés par Iliam Polim avant qu'il ne regagne son navire. Dès qu'il avait appris que leur destination n'était pas Al-Chêne, le maître navigateur n'avait plus paru croire à la profession qui était censée exercer de l'homme n'il ergue ni au rôle que les uns et les autres avaient endossé. Cela n'avait pourtant rien changé à sa courtoisie distante et après plus de dix jours passés avec lui, Camille prit conscience que le marin en savait certainement plus sur eux qu'il ne le pensait. Le chariot débarquait, il s'empressèrent de revêtir les vêtements chauds qu'ils avaient emportés. Camille s'enveloppa dans une longue cape de laine avec une épaisse capuf bordée de fourrure qu'elle rabattit sur ses cheveux. Un vent pointu sifflit sur les collines qui bordaient le fleuve et s'engouffrait dans les ruelles du port où la perle de chêne était amarrée. Les chevaux, eux, ne paraissaient pas sentir le froid. Après des jours d'immobilité forcée, il piaffait d'impatience de se remettre en route. Camille flatta l'encolure d'aquarelle. « On y va, ma jolie ! » murmura-t-elle à son oreille. Salim, en conducteur aguerri qu'il voulait paraître, vérifia avec attention l'attelage et les fers de cocottes et bourrichons. « C'est bon ! » affirma-t-il à Chiam qui se retint de sourire. Edwin et Maniel revèrent avec les provisions achetées à Arpag et les chargèrent dans le chariot. « Avez-vous pensé à la Grèce ? » s'inquiéta Artis Valpierre. « Oui. » le rassura Edwin en lui montrant un gros pot de terre. « Nous ne mourrons pas couvert de gersure. » Le rêveur sourit. Il s'était peu à peu lié au groupe et s'il évitait encore de coudoyer Ayana, il se comportait désormais en compagnon ouvert et agréable. Il ne leur fallut que quelques minutes pour sortir de l'agglomération et ils se retrouvèrent au milieu de collines couvertes d'une maigre végétation. La seule piste partait vers l'ouest en direction d'une cité lointaine, Alphar. Et de rares chemins desservaient les fermes à l'entour. Edwin lança sa troupe droit au nord en suivant le cours du polymage. Il tâtre cette direction jusqu'en début d'après-midi. Puis le relief s'accentua. À leur droite, les eaux du fleuve étaient devenues des rapides et se fracassaient sur les rochers en jaillissement sauvage. « Je comprends pourquoi nous n'avons pas continué avec le bateau. » s'exclama Salim. Edwin ne semblait pas s'inquiéter. Il connaissait la région. L'absence de piste ne le gênait pas. Il guida ses compagnons sans manifester la moindre hésitation. Lorsque la lumière du jour commença à faiblir, il dénicha comme par miracle une combe abritée du vent. « Nous campons là. » annonça-t-il. Chacun savait avec précision ce qu'il avait à faire et les tentes basses qui servaient pour la première fois furent rapidement montées en cercle. « Les nuits sont glaciales dans cette région. » expliqua Edwin. « Le vent ne cesse presque jamais. Il descend droit de la chaîne du pôle et le plateau d'Astarioul ne sont pas assez levés pour l'arrêter. Il n'est pas rare de trouver du givre le matin, même en plein été. » Les chevaux avaient été entravés un peu à l'écart et Camille se dirigea vers Aquarelle pour la penser. Edwin l'a suivi. « Si tu veux. » Proposa-t-il. « Je vais te montrer un chardon qui pousse par ici. C'est l'allié idéal de celui qui désirait trier sa monture. » « Un chardon ? » « Oui. » « Même le cavalier le plus consciencieux ne dispose pas toujours d'une brosse métallique. » Tout en devisant, ils s'éloignèrent du camp. Camille ne put s'empêcher de se demander si son père ressemblait à Edwin. Imaginer le maître d'armes buriner la berçant dans ses bras en s'extasiant devant ses babillements était difficile. Mais elle se souvint de l'alarme qui avait coulé sur sa joue lorsqu'il avait entendu sa mère et elle se ravisa. Elle se découvrit tout à coup très proche de lui. Impulsivement, elle lui saisit le bras. « Edwin ? » commença-t-elle. Le tigre attaqua à cet instant. Haut de plus d'un mètre et long de trois, il bondit du rocher où il était tapis. Sa gueule énorme était garnie de crocs de 10 cm et chacune de ses pattes se terminait par des griffes aussi affûtées que des rasoirs. Une parfaite machine à tuer. En une fraction de seconde, Edwin comprit que la main de Camille sur son bras le gênait, qu'il ne tirerait pas son sabre à temps. Il plongea sur le côté en l'entraînant tandis qu'une griffe de tigre fendait son manteau de cuir sur toute sa longueur. L'animal furieux d'avoir raté son attaque bondit à nouveau. Camille ne possédait pas la rapidité du maître d'armes ni son habitude du combat. Lorsqu'ils roulaient au sol, elle poussa un cri et se cramponna à lui. Ce geste irréfléchi fait perdre à Edwin la seconde qui lui aurait fallu pour saisir son arme. Il n'eut le temps que de la repousser et de mettre un genou à terre. Le tigre était sur lui. La masse de l'animal l'écrasa. Une patte énorme s'abattit sur son cou. Puis, tout se figea. Le hurlement de Camille se bloqua dans sa gorge. Ses muscles se nouèrent comme isolés de sa volonté. Le tigre ne bougeait plus pétrifié dans son assaut mortel. Sa gueule s'ouvrait à quelques centimètres de la gorge d'Edwin. Ses yeux étincelaient de fureur un grognement sauvage monté de son poitrail. En vain, son incroyable puissance était paralysée. Coincée sous l'animal, Edwin remua légèrement avec d'immenses difficultés que la masse du tigre n'expliquait pas à elle seule. Puis, Ayanna fut là. La marchande glissait sur le sol. Ses mouvements n'étaient qu'harmonie. Un son étrange, mi-chant, mi-sifflement sortait de ses lèvres. Camille se rappela la scène durant laquelle la jeune femme avait pétrifié l'assistance pour s'en prendre à Artis Valpierre. Son talent pouvait-il aller jusqu'à immobiliser un monstre d'une demi-tonne ? Quand Ayanna posa la main sur sa tête, le félin géant s'ébroua doucement. Un long frémissement parcourut son échine. S'il retrouvait sa mobilité, c'était pour obéir aux ordres que lui chantait la marche ombre. Il retira sa patte du cou d'Edwin et fit deux pas en arrière. Les doigts d'Eyanna plantaient dans la fourrure de son crâne. Comme si elle tenait une laisse invisible, la jeune femme le guida une dizaine de mètres plus loin. Elle s'accroupit alors près de lui et lui parla à l'oreille. Comme elle avait parlé au rêveur, le tigre secoua sa grosse tête et grogna. Sans se démonter, Ayanna l'empoigna plus fort, continuant à déverser sa volonté sous la forme d'un murmure. Quand elle se redressa, le félin s'éloigna à pas mesurer, sans un regard en arrière. Les liens invisibles qui pétrifiaient Camille Edwin était déjà debout. Il passa la main sur son coude où coulait un peu de sang et attendit Ayanna qui revenait vers eux. Plus que deux, dit la jeune femme en souriant. Ce tigre était inespéré. Je commençais à croire que tu ne serais jamais en danger. Le maître d'un prit une profonde inspiration, faillit parler, puis se ravisa. J'ai eu très peur, reprit Ayanna d'une voix si basse que Camille eut du mal à l'entendre. Elle posa la main sur l'épaule d'Edwin qui tendit le bras vers elle. Nul ne sait ce qui se serait passé alors s'il n'avait pas pris conscience de la présence de Camille. Celle-ci se sentit rougir. Ne vous occupez pas de moi, s'excusa-t-elle. Je vais aider les autres à préparer le repas. Ayanna éclata de rire. Nous y allons tous, petite sœur. Je meurs de faim. Puis elle recouvra son sérieux. Un secret ne vaut que s'il ait gardé. D'accord. Maîtrisée par son champ, l'un des plus dangereux prédateurs à la vie rien représentait un pouvoir énorme. Ayanna tenait à ce qu'il reste confidentiel. J'ai déjà oublié. Promis Camille. Il ne s'était absenté que peu de temps. Edwin avait remonté le col de son manteau et lorsqu'il s'assire autour du feu, Camille fut la seule à remarquer le regard pensif qu'il posait sur Ayanna. Le vent glacial écourta la soirée. La nuit venue, chacun fut heureux de s'abriter dans sa tente et Maniel, désigné pour prendre le premier tour de garde, contempla avec envie ses amis refermer la toile derrière eux. Camille s'enveloppa dans sa couverture en grelottant. Elle scruta Ayanna allongée près d'elle. « Dis… » « Comment ça t'elle ? » « Tout à l'heure… » La jeune femme posa un doigt sur ses lèvres. « Chut… » murmura-t-elle. « N'oublie pas, tu as déjà oublié. » Camille sourit. Elle se réchauffait peu à peu et se sentait bien. « Merci ! » souffla-t-elle. Elle ne s'endormit pas immédiatement. Bercée par le souffle régulier de sa compagne, elle laissa son esprit vagabonder au gré de ses souvenirs et de ses désirs. L'image de son frère restée à Paris s'imposa d'abord à elle. Elle regrettait de n'avoir pas eu le temps de mieux le connaître. Que faisait-il en ce moment précis ? Avait-il réussi cet examen qui lui importait tant et qu'elle trouvait si insignifiant ? Sa pensée dérivant ensuite vers sa famille d'adoption. Elle frémit rétrospectivement à l'idée des années qu'elle avait failli passer avec eux, refusant d'envisager un éventuel retour. Puis ce furent ses parents. Ils étaient vivants, captifs quelque part. Une fois qu'elle aurait libéré les figés, elle n'aurait de cesse de les retrouver. Personne ne se mettrait en travers de sa route. C'est sur cette pensée réconfortante qu'elle ferma les yeux. Malgré l'absence de piste, la progression était aisée. Le chariot roulait facilement sur l'herbe rase. La visibilité était excellente et les chevaux au meilleur de leur forme. La compagnie avait atteint cet équilibre qui caractérise les groupes soudés où chacun a sa place. Camille et Saline découvraient le bonheur rassurant d'être entourés d'amis. Edwin organisa une garde rapprochée. Un éclairard n'est pas utile pour prévenir l'attaque d'une bête sauvage. Expliqua-t-il. Et je ne vois pas ce que des pillards feraient dans cette école. Il désigna du doigt les forêts de feuilles qui se teintaient d'or et de rouge. Désolation est sans doute excessif. Ajoute-t-il. Les alaviriens vivent dans ces collines. La terre est fertile. Il y a suffisamment de bois pour se chauffer l'hiver. Et un chasseur adroit trouvera toujours de quoi manger si ce n'est pas lui qui se fait dévorer. Il faut en revanche apprécier la solitude. Le troisième soir après leur débarquement, il repéra des traces de chevaux et guida ses compagnons jusqu'à une combe où se dressait une ferme basse. Solidement fortifié, il fut raccueilli avec chaleur par la maîtresse cultivatrice, sa famille et ses paysans. Il était rare que des voyageurs passent par là et l'événement prit vite des allures de fête. Avec la discrétion qui caractérise les gens ayant choisi la solitude, leur hôte s'abstint de poser des questions. Edwin laissa simplement entendre qu'il cherchait à gagner la citadelle en habitant la zone des combats. Vous n'avez pas choisi la route la plus directe ? Fût la seule remarque que s'autorisait Milia Jindo, une femme menue à la personnalité rayonnante qui dirigeait son exploitation d'une main de fer. Le repas fut copieux et maillé d'éclats de rire que l'alcool qui coulait en abondance favorisait et entretenait. Shambit régala la tablée de savoureuses histoires, s'amusant en tournant en dérision la prétention de certains comportements à l'avirien. Edwin était détendu, des murs solides les isolés des dangers extérieurs et cette soirée constituait un intermède précieux dont il fallait profiter. Ils passèrent la nuit sur un épais tapis de paille sèche étalée dans un coin de l'écurie et dormirent à points fermés. Au matin, Milia Jindo insista pour leur fournir des vivres. Elle refusa d'être payée. « Nous avons des provisions pour tout l'hiver et au-delà ! » affirma-t-elle en les accompagnant jusqu'aux murs d'enceinte. « Gardez votre argent, je n'en ai pas besoin. Surtout, soyez prudent, nous n'avons pas vu de brûleurs depuis des mois et les ghouls ne quittent jamais Astarjul. Mais il y a des ours élastiques dans la région et vous pouvez aussi rencontrer un tigre. » Ils la remercièrent et Edwin donna le signal du départ. Malgré les avertissements de Milia Jindo, ils n'aperçurent aucun prédateur les jours suivants. Ils virent toutefois de nombreuses traces. Certaines d'animaux connus, d'autres plus étranges. Ces empreintes-là tiraient une grimace à Edwin, mais pas une fois il ne les commenta. Le froid de plus en plus vif était leur seul ennemi et Camille se félicitait qu'il ne soit qu'au tout début de l'automne. Traverser cette région en hiver devait être un cauchemar. Le matin du cinquième jour, Maître Dium surprit ses compagnons en rejetant d'un geste brusque le livre qu'il consultait. « C'est incompréhensible ! » Jura-t-il. « Si le quart de la moitié de ce que raconte ce bouquin est à peu près exacte ? L'entité qui garde l'effigie est grosse comme une montagne tout en étant légère comme un oiseau. Elle est d'eau, vide-feu, habite l'air et parle à la terre. Je suis incapable de découvrir la moindre logique là-dedans. Je crains qu'il nous faille improviser lorsque nous rencontrerons le gardien. » Peu importe. Le rassura Camille. « Si ce que vous avez lu est faux, tant mieux. Si c'est vrai, nous aurons la chance de rencontrer un pareil phénomène. » « C'est toi le phénomène, ma vieille. » Assura Salim. « Je ne vois personne d'autre capable de se réjouir à l'idée de faire la connaissance d'un monstre. » « Faux ! » Se moqua Bjorn. « J'adore les monstres. La preuve, je voyage avec toi. » « Très drôle. » ricana Salim. « Tu fais le malin, mais j'ai montré mon efficacité, moi. » Il avait insisté sur le moi et Bjorn éclata de rire. « Si tu étais aussi efficace que bavard ! » riposta-t-il. « Le gardien n'aurait qu'à bien se tenir. Malheureusement, chez toi, seule la langue fonctionne correctement. » « Ma parole ! » jura Salim. « Cette phrase est vraiment de toi. Elle est presque spirituelle. » « Venez voir. » Lança Edwin au moment où Bjorn s'apprêtait à répliquer. Tous le suivirent jusqu'au sonnumé d'un promontoire qui surplombait le fleuve. L'armée impériale était là, à moins d'un kilomètre sur l'autre rive du Polymage. Des milliers de soldats certains à cheval, la plupart à pied, en position de bataille. Des catapultes géantes s'élevaient un peu partout dans la plaine et des estafettes faisaient la navette entre les différents bataillons. Le fleuve, le brouhaha des hommes se préparant au combat arrivé jusqu'à eux. « Qu'attendent-ils ? » « Sans qui artisale Pierre ? » « Les Raïs ! » répondit simplement Chiam. Le faël avait prononcé le nom de l'ennemi héréditaire avec tant de haine que Camille sursauta. « Je crois que nous avons bien fait de choisir Astarioul. » Commenta Edwin ? « Les Raïs sont descendus plus au sud que je ne l'avais estimé. Si l'armée campe sur sa position, c'est qu'ils sont au moins 60 000. Nous aurions eu du mal à nous glisser entre les mailles d'un pareil filet. Ne restons pas là. Il est temps d'obliquer vers l'ouest pour nous enfoncer au cœur des plateaux. C'est la seule route possible et il faut que ce soir nous soyons à l'abri. » Personne n'eut le courage de lui demander de préciser les dangers qui rôdaient la nuit. Et une fois en selle, ils s'éloignèrent définitivement du polymage pour pénétrer dans Astarioul. Très vite, le relief s'accentua. La rocaille remplaça l'herbe, les arbres devint des arbustes rabougris. Mener le chariot dans ses collines s'avéra difficile. À plusieurs reprises, Salim dure rebrousser chemin pour trouver un passage praticable, perdant ainsi un temps précieux. Edwin intervint lorsque Maniel proposa de prendre les rênes. « Salim s'en tire très bien et si nous sommes attaqués, tu seras plus utile sur ton cheval. » Le colosse n'insista pas et Salim rougit du compliment. Camille chevauchait à côté d'Eyana. « Je sais que j'ai tout oublié. » « Comment ça t'elle ? » « Mais une chose me tracasse. » « Dis toujours. » « Ta capacité à paralyser les gens ou les tigres me fait penser au pouvoir qu'a utilisé le mercenaire le soir où nous t'avons rencontré, le soir où un de ses morts. » « Les mercenaires sont des vautours qui pillent les dents des uns et des autres pour faire le mal. » « Opina, Eyana. Celui dont tu parles a utilisé le champ marchandre pour vous figer, toi et tes amis. » Il croyait ainsi t'assassiner sans peine. « Mais tu es intervenue. » « Oui. Il ne savait pas que je serais là et nos propres techniques n'ont aucun effet sur nous. » « Edwin a réussi à bouger quand tu as arrêté le tigre et aussi quand tu t'es mise en colère contre Artis. » « À se souvenir, la jeune femme sourit. » « Il n'est pas méchant en fait, ce rêveur. » « Pas trop dégourdi. » « Voilà tout. » « Mais Edwin ! » Une flamme étincela dans les yeux d'Eyana. « C'est autre chose. Edwin est quelqu'un de vraiment remarquable. J'avais déjà entendu parler de lui mais je m'aperçois depuis que je le connais que ce que l'on raconte se situe bien en dessous de la vérité. » Les jeux de la jeune femme avaient pris une jolie couleur rouge et elle regardait dans le vague. Elle s'aperçut toutefois que Camille la dévisagée et éclata de rire. « Tu sais quoi, sœurette ? » « Non. » « Ton salime n'est pas mal non plus. » Camille s'empourpras soudain. Elle jeta des yeux inquiets autour d'elle pour voir si personne écoutait avant de se tourner vers Eyana. « Pourquoi ? » attaqua-t-elle. Puis elle perçut la complicité que lui offrait Eyana et son cœur bondit de joie. « Évidemment. » commença la jeune marchombre. « J'ai déjà oublié ! » conclut Camille en joignant son rire au sien. Alpol Chapitre 6 Alors que le soir approchait Luguvres, Edwin les fit tout à coup obliquer vers l'est. Son visage s'était éclairé. « Je n'étais pas certain de retrouver l'endroit. » expliqua-t-il. « Mais nous avons de la chance. Nous dormirons en sécurité cette nuit. » Ils n'eurent pas le temps de s'interroger sur le sens de cette déclaration. Tandis que le soleil disparaissait derrière un pic rocheux, ils découvrirent une bâtisse abandonnée construite avec des énormes blocs de pierre montés à sec. Le toit était constitué d'impressionnantes dalles de schiste noires et les fenêtres n'étaient que de simples meurtrières. Seule la porte était faite d'épées madriers décolorées par les intempéries et renforcées par des terrures énormes. « Voilà, à ma connaissance, le seul endroit où des pionniers ont essayé de s'installer à Star Yule. » indiqua Edwin. « Ils ont renoncé ou alors ils sont morts. C'est de l'histoire ancienne. Mais leur maison a résisté. Elle nous offre un havre opportun. Les voyageurs évitent de dormir à la belle étoile sur ces plateaux. Évitent même de s'y engager s'ils sont prudents. Et les chevaux ? Santimaniel. « Nous les mettrons à l'intérieur avec nous. Je doute que les propriétaires viennent se plaindre. » Alors qu'un feu s'élevait dans la cheminée réchauffant peu à peu l'air glacial, ils prirent leur repas en mitouflés dans leur poncho assis sur leur sac. Edwin avait insisté pour qu'ils déchargent la totalité du chariot. « Ces murs sont solides. » avait-il commenté. « Il est toutefois inutile d'attirer l'attention des créatures nocturnes qui vivent en Star Yule. » La porte n'avait pas de serrure, mais une barre métallique à l'intérieur en condamnait l'ouverture. Le maître d'armes l'avait mise en place avec une mousse satisfaite. La bâtisse ne comprenait qu'une seule et vaste pièce et comme il n'y avait plus trace d'un quelconque mobilier, ils s'allongèrent aussi près qu'ils osèrent des flammes tandis que non loin d'eux, les chevaux se tenaient serrés les uns contre les autres pour partager leur chaleur. Bien plus tard, un hurlement réveilla Camille en sursaut. Il lui fallut quelques secondes pour retrouver ses esprits. Le hurlement retentit à nouveau, lacinant et inhumain, allant crescendo jusqu'à atteindre un aigu insupportable avant de s'éteindre, dans un gargouille. Près d'elle, ses compagnons se redressèrent. Bjorn saisit sa hache. Il n'y a pas de danger. La voix était celle d'Edwin. Il se tenait debout dans l'obscurité près d'une meurtrière, scrutant la nuit. C'est un brûleur, continua-t-il. Il se trouve à des kilomètres. Vous pouvez vous rendormir. Ils repartirent alors que le jour pointait à peine. Edwin, tendu comme un arc, chevauchait la main sur la poignée de son sabre. Son inquiétude avait gagné le reste du groupe et les heures s'écoulèrent dans un silence presque total. Le chariot avait imposé de multiples détours qui leur avaient fait perdre beaucoup de temps. En fin d'après-midi, Edwin annonça qu'à son grand regret, il passerait encore deux nuits en astarioul. Salim considéra le paysage morne et sauvage qui les entourait. Des collines, des affleurements de pierrailles, des herbes hautes couchées par le vent, quelques maigres buissons de jeunet aux fleurs fanées et de rares arbres rabougris à l'aspect torturé. C'est pas joli-joli. Comment a-t-il ? Mais à part mourir d'ennui ou peut-être de froid, je ne vois pas ce que nous risquons. Nous planterons nos tentes contre ces rochers, déclarait Edwin. Il nous faudra entretenir le feu toute la nuit et les arbres ne sont pas légions ici. Je veux un tas de branches, de racines, rapporter tout ce qui peut brûler. Mais auparavant, vous allez m'écouter attentivement. Les plateaux d'astariouls sont inhabités et ce n'est pas sans raison. Les fauves qui y vivent rendent difficile l'implantation des humains. Je n'ai toutefois pas vu de traces de prédateurs depuis plusieurs heures et ce signe doit nous alarmer. Le brûleur que nous avons entendu la nuit dernière rôde peut-être dans les environs. Ou alors... Ou alors ? Le pressa Bjorn. Quelque chose de plus redoutable. Il se peut que cette nuit nous soyons attaqués par une goule. La bestiole encore plus terrible qu'un ogre ne put s'empêcher de demander Salim. Exact. À qui est ça gravement Edwin ? C'est une créature nocturne de la taille d'un homme qui se déplace sur deux pattes et à ma connaissance n'utilise pas d'armes. Mais alors ? Tais-toi cinq minutes. Se fâcha Edwin. Si tu ne veux pas que je t'assomme. Les goules sont très rares et chassent toujours seules. Elles hantent Astariule depuis des siècles. Par malheur une goule est indestructible ou presque. Elle ne craint rien. La scie et la traversent comme si elle était immatérielle et l'art des dessinateurs est sans effet sur elle. Son étreinte dégage un froid mortel et ses morsures du venin. En cas d'attaque nous ne pourrons compter que sur le feu. Seules les flammes la font fuir. Des questions ? Camille frissonna et Bjorn hasarda une objection. Les Reis auraient peut-être été préférables. Trop tard. Une autre remarque ? Le maître d'armes avait employé un ton volontairement agressif pour couper court à d'inutiles protestations. Il ne tarda d'ailleurs pas à conclure. Au travail. Chacun se hâta de ramasser du combustible et quand la nuit fut là un réconfortant tas de bois s'élevait au centre du camp. Edwin attendit le dernier moment pour dessiner sa flamme. Lorsqu'il se décida Camille fut tentée de le rejoindre dans les spires. Mais elle se contint. Après leur départ d'Algeït, maître du homme lui avait formellement interdit d'utiliser son don. Elle se fiait trop à son jugement pour ne pas lui obéir. Et Yana prit le premier tour de garde et Camille seule dans sa tente se surprit à guetter les bruits extérieurs. Elle dut pourtant s'endormir puisque la jeune marchande la réveilla en se glissant à ses côtés. Dors, sœurette, murmura-t-elle Je suis là. À l'heure où les étoiles ne brillent plus mais où le ciel préfère encore le gris au bleu, Björn marchait à grands pas en se frottant le torse et en maudissant le froid qui transperçait ses vêtements. Il prit soudain conscience que les flammes étaient basses. Compté par la lueur du jour qui pointait, il n'avait pas remarqué que le feu était prêt de s'éteindre. En poussant un juron, il saisit une poignée de branchettes qu'il s'apprêtait à jeter sur les braises. Quand un feulement sauvage le fit se retourner, puis il remarqua l'écrou, le regard jaune, les longues griffes qui prolongeaient les doigts décharnés. Il bondit en arrière en lâchant son fardeau et sa main se referma sur le manche de sa hache. La goule le suivit d'une démarche fluide. Björn leva son arme et avec un grognement sourd en projeta le fer de toutes ses forces. Ce serait-il souvenir des paroles d'Edwin qu'il aurait quand même frappé mais il ne se les rappelait pas et l'effet de son coup le prit totalement au dépourvu. Le tranchant de la hache de guerre passa au travers de la goule comme si elle n'avait été qu'une illusion. Björn qui s'était préparée à l'impact fut emportée par son élan, pivota et se retrouva dos au monstre. La goule ceintura de ses bras maigres et le chevalier poussa un hurlement. Un froid insupportable se dégageait de cette étreinte et se répandait dans son corps comme un poison mortel. La créature était dotée d'une force sans commune mesure avec son apparence. Björn défaillait lorsqu'il vit Edwin se précipiter vers lui. Le maître d'armes n'avait pas tiré son sabre. Il jeta tout son poids entre la goule et sa proie. Le chevalier sentit le froid refluer et il s'effondra. Edwin avait roulé sur le côté pour éviter un assaut du monstre. Le feu ! Hurla-t-il ! Le feu ! A son tour Maniel entra dans le combat. Lui non plus n'avait pas saisi son arme. Il porta un coup de poing à la goule qui lévita sans peine. Elle attrapa le colosse au niveau des hanches et sans montrer le moindre effort le souleva au-dessus de sa tête. Elle le fit tournoyer une seconde et le lâcha. Maniel s'écrasa Halim était sorti de leur tente et essayait désespérément de raviver le feu tandis qu'Edwin tentait de distraire l'attention du monstre. Mais la goule était beaucoup trop rapide. Un premier coup au creux de l'estomac pilla le maître d'armes en deux. Un autre le projeta en arrière. Camille qui assistait à la scène les yeux écarquillés par la terreur vit la créature se tourner dans sa direction. En deux enjambées elle fut sur elle. Maître du homme voulut s'interposer. Un simple revers l'expédia au sol. Les bras de la goule se refermèrent sur Camille qui poussa la saisissait figeant ses membres et menaçant de faire exploser son cœur. Et Yana bondit à son secours. La lame qui avait été dessinée éternelle brilla dans la lumière de l'aube mais traversa le corps du monstre sans lui causer le moindre dommage. Du plat de la main la goule frappa la marchambre qui s'effondra. Camille crut apercevoir Shyamvit briser fièvreusement ses flèches mais ce devait être une hallucination. Salim se précipita vers elle en hurlant son prénom. Son corps se transformait en glace sa peau se plissait ses yeux se fermaient. Pourtant une petite boule de vie continuait à irradier de la chaleur à la hauteur de son cœur. Camille comprit dans le brouillard qui l'envahissait que le chuchoteur se battait pour elle. Puis il y eut le cri de Shyamvit « Ne plus bouger, Salim ! » et ses flèches décochaient à une telle allure que ses gestes étaient flous. Chacune des longues tiges de bois privées de leur pointe d'acier se ficha dans le corps de la goule avec un bruit sourd. La créature se tendit comme pour refuser l'inévitable. Son étreinte se relâcha. Elle tituba un instant image d'une vieille femme au corps irissé de flèches puis s'écroula et ne bougea plus. Camille avait si froid qu'elle aurait hurlé si elle en avait encore été capable. Ses muscles tétanisés la maintenaient debout tandis que son cœur martelait sa poitrine de grands coups douloureux. Elle ne sentit pas des bras la saisir, l'envelopper dans des couvertures, la frotter, la masser. Elle ne perçut pas les voix qui l'encourageaient la suppliaient non plus qu'elle vit Artis ouvrir des bras impuissants. Il faisait froid, vraiment trop froid. Le chuchoteur dans sa poche est mis un cri strident. Camille laissa échapper un dernier soupir. Alpol Chapitre 7 La sensation de froid a disparu. Je flotte en apesanteur dans un océan d'étoiles. Je suis infini et je suis minuscule. Je ne suis rien et je suis tout. Suis-je encore, Éwilane ? Aucun point de repère, pas de limite, pas d'horizon. Je n'ai aucune sensation, à peine un léger picotement contre mon cœur, là où une forme chaude était autrefois blottie. Des galaxies s'ouvrent devant moi, l'univers entier se dévoile, et à chaque nouvel astre qui apparaît, je m'allège d'un souvenir. Je ne suis plus que moi, libérée des autres, libérée du monde, libérée de tout. Je deviens pensée et les étoiles me tendent les bras. Soudain, elle est là, immense, puissante, sage. Là où je flotte, elle nage, là où je me perds, elle est chez elle, la dame. Son œil morderé s'ouvre pour moi, elle me parle. Les baleines vont où elles veulent, dans l'océan, ou dans les étoiles. Mais toi, ta place n'est pas ici, ton destin est ailleurs, j'ai besoin de toi, de ton aide. Va, retourne tenir ta promesse. Les étoiles palissent, les galaxies s'estompent, je me rappelle, j'ai de nouveau froid, mais de mon cœur, une onde de chaleur parcourt mon corps, lutte pour moi. J'ai mal, je voudrais continuer à flotter. J'ouvre les yeux. Alpol, chapitre 8 Salim, Salim, Salim ! Le garçon leva un visage inondé de larmes, bien ne le secouait par l'épaule. Salim ! répéta le chevalier. Elle a ouvert les yeux, elle n'est pas morte ! Il y eut une seconde de flottement, puis un hurlement a ébranlé les montagnes et Salim se précipita. Camille reposait dans les bras d'Eyana, Edwin et Artis agenouillaient près d'elle. Maniel avait entamé une danse de joie avec Maître du Homme tandis que Chien Vite applaudissait de toutes ses forces. Le garçon ne leur prêta pas la moindre attention, il plongea jusqu'à son amie. Doucement, le mot rigéna la marchombre, mais elle souriait et se poussa un peu pour qu'il s'approche. Camille se tenait immobile, pâle, le chuchoteur niché dans son cou. Quand elle aperçut Salim, elle essaya de lever la main vers lui. Il arrêta son geste. « Non, ma vieille, ne bouge pas, tu vas encore te faire marquer. » Tandis qu'il parlait, de nouvelles larmes jaillirent de ses yeux. Il ne prit pas la peine de les essuyer et continua. « Ça va aller. » Camille prit une douloureuse inspiration. Ils se penchèrent vers elle pour saisir ses paroles. « La dame, Salim ! » murmura-t-elle. « La dame, dans les étoiles ! » Le garçon, brusquement inquiet, sentit son sang se figer. Il se tourna vers Artis Valpierre, mais celui-ci venait de plonger dans son rêve. Il en émergea très vite. « Elle va bien ? » le rassura-t-il. Un simple délire dû au choc, tout va rentrer dans l'ordre. Camille tendit la main et agrippa le bras de son amie. « Les étoiles, Salim ! » répéta-t-elle d'une voix plus forte bien qu'encore enrayée. « Des millions d'étoiles ! » Du bout du doigt, le garçon effleura sa joue. Il ne l'avait jamais touchée ainsi et lorsqu'en réponse, les grands yeux violets se posèrent sur lui, une digue céda quelque part dans son cœur. Un bref frisson d'abord, puis une vague d'émotions qui balaya toute appréhension. Il s'entendit lui parler comme si personne d'autre n'avait été là pour l'entendre. « Où tu veux, Camille ? » chuchota-t-il. « J'irai où tu voudras. Je te suivrai partout, même dans les étoiles. Je veux juste que tu saches que vivre sans toi m'est impossible. Alors je t'en supplie, ne meurs plus parce que sinon moi, je vais mourir pour de bon. Parce que la vie sans toi n'a pas de goût, pas de sens. Parce que sans tes yeux je suis aveugle, sans tes mots je me perds. Parce que sans toi mon âme est nue, sans toi je ne suis rien. Parce que je t'aime. » Sa voix malgré lui avait porté et ses paroles avaient été reçues dans un silence complet. Il s'en moquait, elle le fixait et dans ses iris, il lisait les étoiles dont elle avait parlé. Ayana leva la tête et défia les autres du regard. « Que quelqu'un se permette la moindre réflexion ? » semblait-elle promettre. Ses menaces étaient iniquiles. Artiste Valpierre était tout pâle, Shyamvit assis à côté de Maître du Homme contemplait les deux adolescents avec émerveillement. Quant à Bjorn et Maniel, l'émotion les avait pétrifiées. Ayana tourna les yeux vers Edwin qui lui sourit. La jeune femme voulut parler mais se ravisa. L'instinct n'était pas à elle, elle appartenait à Camille et à Saline. En accord avec ses compagnons, elle les laissa en goûter la saveur. Il fallut plus d'une heure à Camille pour retrouver l'usage de son corps et vers midi alors que la troupe s'arrêtait pour le repas, elle put enfin se lever. Elle descendit du chariot où elle était restée ensevelée sous une montagne de couverture et s'approcha de ses compagnons. Le froid était encore plus vif que la veille et dans le ciel d'un bleu à couper le souffle, on ne voyait pas le moindre nuage. En direction du nord, se détachant avec une netteté surnaturelle, une barre de montagne déchirait l'azur de ses piques couronnées de neige. La chaîne du pôle, indiqua Edwin. Nous en sommes encore loin mais demain nous quitterons les plateaux d'Astarioul. Il tendit la main vers le nord-est, désignant une zone où les montagnes toujours impressionnantes étaient cependant moins hautes. Les frontières de glace, précisa-t-il. Les rails sont toujours passés par cette brèche pour attaquer Gwendalavir. La citadelle et Frontalia étaient bâtis là pour leur barrer le passage. Camille frissonna et Salim se précipita jusqu'au chariot pour aller lui chercher une couverture supplémentaire. Il n'avait pas eu le temps de regretter sa déclaration. Alors qu'il repartait après avoir plié le camp, Bjorn s'était approché de lui. Le grand chevalier, l'air grave, s'était contenté de poser les deux mains sur ses épaules et de le regarder longuement avec fierté. Plus tard, tandis qu'il encourageait Cocotte et Bourrichon, Salim s'était senti puissamment heureux. Alpol Chapitre 9 La troisième nuit passée sur les plateaux ne fut marquée par aucun incident. Le feu flamba haut et clair tant que l'obscurité régna et les hommes chargés de la garde furent particulièrement vigilants. Edwin aperçut les empreintes d'un tigre et cette découverte loin de l'inquiéter lui tira un soupir de soulagement. Si un tigre rôde par ici, expliqua-t-il, c'est que rien de plus dangereux n'occupe ce territoire. Au matin, la toile des tentes était lestée d'une fine couche de glace et le paysage entier se parait d'un manteau de givre. La laine des chevaux dégageait des écharpes de vapeur et l'herbe craquait sous les pas. Ils plièrent le quain et reprirent la route. En début d'après-midi, Camille commença à noter des transformations dans la végétation. L'herbe rase et les buissons rabougris laissaient la place à des arbustes touffus qui peu à peu devinrent des arbres. Certes encore chétifs, mais dont le nombre indiquait clairement qu'il n'était plus au cœur d'Astarriul. La débandonne d'une arde de siffleurs, surpris par leur approche, finit de rassérer Néhédwine. « Nous quitterons bientôt les plateaux pour traverser la plaine de Châle. » annonça-t-il. « Ce soir, nous dormirons au pied des montagnes. Demain, nous atteindrons Alpol. » « Où se trouve la cité ? » « J'interrogea Maniel. » « J'en ai souvent entendu parler, mais j'ignore tout d'elle. » « Tu n'es pas le seul dans ce cas. » répliqua Edwin. Alpol a été bâti à l'époque de Merwin. C'était une ville gigantesque, entièrement souterraine. Des constructions prodigieuses s'élevaient dans des cathédrales naturelles, des édifices aussi beaux que ceux d'Algeït se dressaient au bord de gouffres insondables. Les dessinateurs et les bâtisseurs avaient mis tout leur art à rivaliser avec la nature. Le résultat a été une merveille. Mais il y a presque mille ans, des choses terribles se sont produites à Alpol. Les hommes avaient creusé profondément la montagne, s'enfonçant dans les dédales de galeries qui n'étaient pas faites pour eux. Des créatures vivaient là, innombrables et sanguinaires. Les Yacnil. Ils ont déferlé sur la cité. Les dessinateurs et les soldats ont été submergés. Le massacre a été terrible. Les habitants ont fui la ville et l'Empire, conscients de l'inutilité d'une guerre perdue d'avance, leur caverne. L'accès d'Alpol s'est effondré et la ville abandonnée et doucement entrée dans les légendes. Mais comment nous allons y pénétrer ? Objecta Salim. Edwin sourit. Il existe d'autres entrées. C'est l'une des tâches des frontaliers de veiller à ce qu'elle demeure secrète afin que personne ne réveille les démons d'Alpol. Il se tourna vers le nord et tout le monde suivit son regard. Les montagnes dressaient une formidable barrière à l'horizon. Si leurs pieds étaient couverts de forêts, leurs sonnements n'étaient qu'éperons rocheux, neige et glace. Edwin poursuivit. Jadis une route relia Alpol et la citadelle mais elle a disparu depuis longtemps. Demain, nous continuerons à pied. Et les chevaux ? Interrogea Camille. Ils resteront au camp. Nous les retrouverons au retour. Comme si elle avait senti qu'on parlait d'elle, Aquarelle s'approcha de sa jeune maîtresse qui la flatta derrière les oreilles. Oui, ma douce, oui, chantonna Camille. Nous reviendrons, c'est promis. Il laissère les plateaux d'Astariol derrière eux pour s'engager dans une plaine d'herbes rases qui s'étalait jusqu'au contrefort de la chaîne du pôle. L'abysse qui soufflait des montagnes enneigées était glaciale et Camille, malgré sa cape, fut rapidement frigorifiée. La plaine de châle, indiqua Edwin. En hiver, il y a tellement de neige qu'elle est impraticable à cheval. Il faut des chiens et un traîneau pour passer. Ils traversèrent la plaine en échangeant peu de paroles, en mitouflés dans leurs vêtements, essayant de leur mieux de se protéger du froid. Le vent ne cessa de les harceler que lorsqu'ils gagnèrent l'endroit où Edwin avait prévu de dresser le camp, au pied des contreforts. C'était une cuvette au fond de laquelle se dressaient trois gros rochers, oubliés par un antique glacier aujourd'hui disparu. Ils montèrent les tentes et se regroupèrent. Les racines et brindilles collectaient pendant le trajet flambé sans dégager de véritable chaleur et ils se serrèrent les uns contre les autres. Pendant que Maniel s'employait à servir le repas, Edwin prit la parole. « Demain, nous affronterons des dangers auprès desquels le péril qui nous a conduits ici pourrait faire figure de voyage d'agrément. Vous êtes de valeureux compagnons et je n'aurais pu souhaiter meilleur soutien pour cette mission. Je comprendrai toutefois que certains parmi vous ne souhaitent pas aller jusqu'au bout. » Les paroles du maître d'âme restèrent un instant en suspens, puis il se tourna vers l'analyste. « Du homme, mon vieil ami ? » Le vieillard sursauta. « Il est hors de question que j'abandonne ! » « Demain sera le jour des combats. » Insista Edwin. « Tu devrais rester ici. Tu auras déjà du mal à atteindre la cité. Que deviendras-tu s'il nous faut de nouveau courir ? » Edwin était visiblement peiné pour son ami, mais son sens des responsabilités le contraigna à aborder ce sujet. L'analyste, conscient de la justesse de l'argument, ne répondit pas. La voix de Camille s'éleva alors, douce et éloquente. Elle avait écouté Edwin en caressant le chuchoteur blotti sous sa cape. Le contact de la douce fourrure l'apaisait, l'aider à se ressourcer à être fidèle à ce qu'elle pensait. « Hans nous a quittés. Bjorn et Yannas Salim ont failli mourir et je sais ce qui m'est arrivé. » Exposa-t-elle. « La mort est une réalité qu'il appartient à chacun de nous d'appréhender du mieux qu'il peut. Je crois que la décision appartient à Maître Diom et à lui seul. » À son tour, J'aime vite pris la parole. « Les vieillards être des sages, pas des enfants. Le temps qui prendre leur vie leur donner aussi le droit de choisir leur fin. Qui être-nous pour parler à la place de quelqu'un qui pourrait être notre père ? Notre quête être sans doute très importante. Mais aux yeux de Maître Diom, le monde n'avoir de réalité que parce que lui-même être en vie. Refuser le vœu d'un doyen, ce être refusé la touche finale à une œuvre aussi ancienne que l'univers, ce être mal. » Yannas hauchait la tête, imité par Bjorn et Manuel. Edwin ferma les yeux et expira longuement. Puis il se tourna vers l'analyste. « Diom ? » Le vieillard prit le temps de réfléchir et lorsqu'il parla, sa voix était assurée. « Je viens ! » décida-t-il. « Je ne serai pas une charge quoi qu'il arrive. Je viens ! » « Très bien. » « Admis Edwin. » « Vos paroles sont sages et il y a une certaine logique à ce que notre aventure se poursuive ainsi. Je pense maintenant que nous ouvrions dormir. Une longue journée nous attend demain. » Tous acquiescèrent et s'empressèrent de se réfugier dans les tentes. Edwin resta seul à monter la garde sous les étoiles. Alpol, chapitre 10. Camille se retourna une dernière fois pour apercevoir Aquarelle mais elle n'y parvint pas. Il marchait depuis plus d'une heure et le jour pointait à peine. Edwin les avait réveillés très tôt. Le chariot dételé, il leur avait montré comment entraver les chevaux. « Il faut serrer suffisamment pour qu'ils se sentent attachés. » avait-il expliqué. « Mais faire en sorte qu'en cas de nécessité, ils puissent se libérer. » Il avait ensuite vérifié les nœuds et donné le signal du départ. Il ne s'était chargé que du strict minimum. Et Camille avait compris ce que cela signifiait. « Il réussirait ou ne reviendrait pas. » « Moi, quand j'aurai un cheval ? » « Ah non, ça, Salim. » « Je l'appellerai Jean-Bombeur. » Camille s'arrêta et le dévisagea. Gentiment moqueuse. « Je t'ai connu plus poète. » Le garçon s'empourpra au souvenir de sa déclaration d'amour avant de bredouiller une vague et incompréhensible explication qui tira un sourire attendré à Camille. L'effort de la montée avait coloré leurs joues. Les souffles étaient courts. Ils avançaient sur un sentier à peine tracé qui s'élevait régulièrement et ils rencontrèrent bientôt les premiers arbres, des conifères qui commençaient à prendre une teinte jaune ocre. « Néros joyeurs. » Indiqua Maniel à Salim. « Un peu plus tard dans la saison, ils donneront l'impression que la montagne est en feu. » Le sol était recouvert d'un épais tapis d'aiguilles qui étouffait le bruit de leurs pas. De rares buissons parvenaient à percer Saella dans le sous-bois que la lumière du jour naissant nimbait d'un halo doré. Edwin marchait en tête, suivi de près par Maître du Homme qui semblait mettre un point d'honneur à ne pas traîner. Chiam Vite progressait à côté des jeunes gens. Il sifflosait tout en fixant une pointe de flèche sur sa hampe et Salim le regardait avec admiration. Le faël n'accordait aucune attention au chemin mais ne butait jamais contre un obstacle. Ses doigts paraissaient doués d'une vie propre et son travail lui prit moins d'une minute. « Comment as-tu deviné pour la goule ? » lui demandait Camille. « Nous, avoir chez nous une créature malfaisante, la Tuentule, qui être invulnérable à l'acier, doit avoir compris depuis longtemps qu'on pouvoir la tuer avec du bois. Nous ne plus la craindre. » « Mais tu ne pouvais pas savoir que ce qui était efficace sur ta Tuentule le serait sur la goule ? » « Tu vas avoir une autre idée ? » « Euh, non. » « Moi non plus. » Chiam lui adressa une grimace et elle dut s'en contenter. Peut-être Faël et humain étaient-ils vraiment différents. Ils étaient hauts dans la montagne. Le ciel était limpide et l'air glacé mais l'effort soutenu qu'il fournissait les empêchait d'avoir froid. Maniel avait même ôté son manteau, dénudant ainsi les muscles puissants de ses bras. Aux environs de midi, ils franchirent à guet un torrent qui cascadait sur les rochers. Edwin proposa une halte. « Nous touchons au but. » Les informa-t-il. « À partir de maintenant, je veux le silence complet. Il serait stupide de croire que les cliches ont laissé l'effigie sous la seule surveillance du gardien. Fini les conversations, d'accord ? » Ils partagèrent un maigre repas en échangeant de rares chuchotements puis se remirent en route. Ils passèrent une série de cols rocailleux avant de découvrir la première plaque de neige dans laquelle Salim plongea les mains. Un bruit se fit alors entendre derrière un gros rocher. Un chouintement ponctué de quicotis que Camille identifia immédiatement tant il était resté gravé dans sa mémoire. « Un marcheur ? » chuchota-t-elle, terrifiée, réalisant qu'ils se trouvaient sur leur territoire. « Restons groupés. » ordonna Edwin. « Un marcheur n'osera jamais s'en prendre à plusieurs guerriers. » Les guerriers avaient tiré leurs armes et sur le TV, ils reprirent leur progression. Il n'y avait rien derrière le rocher et Camille fronça les sourciller. Il était persuadé que le bruit provenait de là. Il y eut soudain une chute de pierre sur la hauteur à leur droite. Artis Valpierre poussa un cri. Une dizaine de marcheurs dévalaient les bouliers à toute allure, leurs tentacules venimés fouettant l'air devant eux. Dans un même élan, Edwin, Manuel et Björn se précipitèrent pour se placer devant leurs compagnons. Il n'y eut pas de combat. Camille se tenait à côté de Chiam Vite et elle le vit agir à une vitesse telle qu'elle eut l'impression de visionner un film en accéléré. Sa main droite allait et venait de son carcoui à son arc. Presque invisible et à chaque mouvement une flèche partait. L'écho du cri d'Artis ne s'était pas éteint que le dernier marcheur s'effondrait, un trait fiché dans sa gueule. Et Yana émerveillé s'approcha du Faël. Fantastique ! Le félicita-t-elle. Je suis obligée de revoir à la hausse tout ce que j'ai pu penser de ton peuple. Un jour, toi, venir chez nous ! rétorqua-t-il. Et tu revoirs peut-être à la baisse ce que tu pensais des humains et des marchandres ? En souriant, il alla récupérer ses flèches, s'allimait manière laidaire. Mais Camille ne put s'y résoudre. Le souvenir des marcheurs était encore chargé de trop d'angoisse pour qu'elle les approche, même mort. Un peu plus tard, ils basculèrent dans un vallon sauvage qui venait buter contre une paroi rocheuse verticale. Edwin ordonna Inohalt. L'entrée que je connais se trouve là-bas. Leur expliqua-t-il à voix basse. Juste au pied de la falaise. Il s'agit d'un ancien conduit d'aération. Il avait à peine fini sa phrase que des hurlements rails se firent entendre assez loin derrière eux. Edwin poussa un juron. C'était trop beau pour durer. Ils devaient patrouiller plus bas et ont découvert nos traces. Ils ne nous trouveront peut-être pas, suggérera Salim. Ni compte pas, mon garçon. L'odorat des rails s'est très développé. Ils ne nous lâcheront plus maintenant qu'ils nous ont sentis. Il écouta attentivement et grimaça. De horde. Raja-t-il. Peut-être trois. Ne restons pas ici, en avant. La troupe s'élança dans la combe. Bondissant par-dessus les buissons, ils atteignirent bientôt la paroi. L'ouverture était là. D'abord assez large pour offrir un passage confortable à deux hommes, elle se rétrécissait rapidement pour devenir un boyau que la lumière du jour ne réussissait pas à éclairer. Nous avons un problème. Annonça Edwin. Nous devons ramper sur quelques mètres puis descendre par un puits. Cela nous prendra du temps. Les rails s'arriveront sur nous avant que nous soyons en bas. Ils sont trop nombreux pour que nous espérions l'emporter. Je vais... Non ! Le coup, Fabiorn. Hors de question ! Tu es le seul à connaître le chemin. C'est moi qui reste ici pour les accueillir. Edwin regarda un instant le chevalier en silence et hocha la tête. Je reste aussi. Maniel avait bombé le torse ce qui le rendait encore plus impressionnant que d'habitude. À nous deux. Continua-t-il. On bouge parfaitement l'entrée. Ils auront du mal à passer. Chiambit se glissa entre les deux colosses. À part si vous insistez pour vous amuser tout seul. L'ença-t-il. J'aimais participer à la fête. Du moins, si Ayana n'y voit pas d'inconvénients. La jeune marchande s'approchait d'Ifaël. Aucune objection, mon ami, au contraire. Mais avant de t'exposer, sache que je te libère de l'engagement que tu as contracté envers moi. Tu sais comment peut finir cet affrontement si tu décides de combattre que ce soit un véritable choix d'homme libre. De Faël ! Rectifia Chiamb en souriant. De Faël, pas d'homme. Je restais et je vais être prêt à parier que vous nous retrouvez ici lorsque vous sortirent. Camille sentit son cœur se serrer. Quelque chose en elle hurlait que ses amis se sacrifiaient et qu'elle ne les reverrait pas vivants. En route. Lança Edwin pour masquer son émotion. Il pressa brièvement l'épaule des soldats et du Faël. Puis se glissa dans la grotte. Un à un, les autres l'unitèrent. Son tour venu, Camille se jeta dans les bras de Bjorn qui la serra contre lui. Tu es le plus beau chevalier que je connaisse. Lui confia-t-elle lorsqu'il relâcha son étreinte. Tu es digne d'entrer dans les légendes aux côtés des plus grands. Puis elle se tourna vers Maniel et Chiamb. Je suis fière de vous avoir rencontré. Vous êtes exceptionnelle. Ses yeux s'embouaient. Elle se hâta de conclure. À tout à l'heure. Consciente de proférer une absurdité, elle se glissa son tour dans le passage. Quand elle eut disparu, les trois amis se regardèrent en souriant. Puis Bjorn fit un large geste de la main. Bel endroit pour mourir, non ? Qui parlait de mourir ? Demanda Chiamb. La raison, la simple raison. Les Reys ne se déplacent jamais à moins de cinquante et Edwin n'est plus là pour fausser la logique. C'est évident. Ennemi Maniel en osant les épaules. « Nous ne verrons sans doute pas d'autres levées de soleil. Faisons simplement en sorte que la petite puisse finir ce qu'elle a commencé. » Bjorn cracha dans ses mains et saisit sa hache. « On va lui offrir tout le temps dont elle a besoin. » Promit-il. « Et on va bien s'amuser. » Les hurlements des premiers Reys retentirent. Alpol Chapitre 11 Camille rampa sur une dizaine de mètres avant de retrouver les autres. Il ascendait près d'un puits obscur qui s'ouvrait dans une grotte au plafond élevé. Maître Dium avait créé une flamme qui dansait au bout de ses doigts. Edwin, qui scrutait l'ouverture à ses pieds, intervint. « Alpol sera éclairé. Ceux qui l'ont dessiné ont prévu qu'elle ne resterait jamais dans l'ombre. Allons-y maintenant. La descente est périlleuse. Il va falloir être prudent. » « Pourquoi ne pas nous assurer ? » Proposa Salim. « Parce que ce puits est profond d'au moins 50 mètres et que nous ne disposons pas de cordes assez longues. » Salim saisit son sac à dos. Il en sortit un filin qui brilla doucement à la lueur de la flamme. « Le fil d'Ulm ? » s'exclama Ayanna. « Je n'y pensais plus. Tu es génial. » Salim se rengorgea. Mais l'absence de bien lui ôta l'envie de plaisanter. Edwin connaissait les propriétés remarquables de l'objet. Il le prit et fit une boucle à son extrémité. Puis il se tourna vers Maître Dium. « Tu descends le premier. » lança-t-il. « Ne proteste pas. Ce n'est pas un cadeau. Au contraire. N'importe quoi peut t'attendre en bas. Tire plusieurs fois sur la corde quand tu seras arrivé. » L'analyste hocha la tête en silence. Avec une vigueur qu'on ne lui soupçonnait pas, il saisit la corde qu'Edwin avait fermement agrippée, passa la boucle autour de sa taille et se plaça face à la paroi. Le maître d'armes déroula lentement le fil d'Ulm. Et Maître Dium disparut dans l'obscurité. À la grande surprise de Camille, la quantité du fil indisponible ne variait pas. La bobine posée sur le sol était toujours aussi épaisse. Maître Dium signala son arrivée. Edwin remonta la corde et Artiste s'enfonça dans le puits. « Ensuite, ce sera ton tour. » indiqua le maître d'armes à Ayanna. « Et toi ? » rétorqua-t-elle. « Comment comptes-tu t'y prendre ? » « Je me débrouillerai. De toute façon, je suis trop lourd pour que vous m'assuriez. » « Dans ce cas, je reste avec toi. Nous descendrons ensemble. » Des bruits de combats parvards jusqu'à eux provenant de l'extérieur. Edwin inquiet acquiesça. « C'est donc au tour de sa lime. Accélérons. » Le garçon saisit la boucle qui venait d'apparaître et Edwin le précipita sans ménagement dans le vide. Il eut juste le temps de pousser un cri de stupeur. Déjà, Artiste et maître du homme l'aidaient à se détacher. Camille ne tarda pas à les rejoindre. Il se trouvait à l'entrée d'un boyau juste assez haut pour qu'il se tienne debout. À son extrémité, on distinguait une pâle lueur. Au-dessus d'eux, retentit soudain un bruit et une pierre grosse comme un ballon tomba au pied de sa lime. Edwin, encore invisible, poussa un affreux juron. « Et de deux ? » « Lance ça, et de deux ? » demanda-t-il. « J'ai raté un épisode ? » Son ami ne répondit pas. Le maître d'armes et la marchande les rejoignirent. Un sourire barrait le visage de la jeune femme et Edwin poussa un grognement désabusé. Il tendit le fil d'Ulma Saline et s'avança dans le passage. « Dépêchons-nous ! » marmona-t-il. Alpol, à sa manière, était presque aussi belle qu'Algeit. La ville se dressait dans une grotte aux dimensions incroyables, dans une claire lumière sans source précise qui mettait en valeur le moindre relief une multitude de tours s'élevaient vers la voûte rocheuse. Elles étaient taillées dans la pierre, chacune différentes, chacune extraordinaire de proportions et d'audaces. Le sol était constitué d'une unique dalle de marbre vitrifiée et les pas des compagnons résonnaient longuement dans le silence total. Edwin désignait une vaste construction surmontée d'un dôme. « L'Académie des Dessinateurs, n'est-ce pas du homme ? » « Oui, si les figés sont à Alpol, il y a des chances que nous les trouvions là. » Le cœur de Camille s'emballa, il touchait au but. Edwin les guida à travers un dédale d'avenues qui courait entre les tours, jusqu'au moment où un gouffre apparut devant eux. Il barrait la ville en deux comme un gigantesque coup de rasoir et, l'arche de 100 mètres, s'enfonçait verticalement dans des ténèbres absolues. Une dizaine de ponts le franchissaient en harmonieuses courbes qui leur rappelaient l'arche sur le polimage. Il se atterre vers le plus proche. Il avait presque atteint lorsque Camille sentit la sphère grave très sautée dans sa poche. La seule fois où ce phénomène s'était produit, c'était quand ? Elle poussa un cri d'alerte. Edwin et Yana pivotèrent tandis que Salim bondissait vers elle. À une vingtaine de pas, quatre hautes silhouettes dressaient leur silencieuse et mortelle menace. Des cliches ! Camille voulut parler mais le pouvoir des créatures l'atteignit de plein fouet. Un froid intense la saisit qui lui rappela cruellement sa rencontre avec la goule. Ses muscles se figèrent, son esprit vacillent. Dans la douleur qui déferlait sur elle, Camille comprit cependant que la situation était différente. Elle avait affaire cette fois à un dessin. Elle n'était pas impuissante. Elle jeta toutes ses forces dans la bataille. Sa volonté frappa comme une masse le vouloir des cliches et alors que la douleur refluait, elle retrouva sa liberté de mouvement. Elle était prête à réagir à l'émergence d'un objet dans la réalité. Mais rien ne se matérialisa. Les cliches utilisaient leur pouvoir brut comme une arme. Ils frappèrent une nouvelle fois et Camille serra les dents. Son front s'emperla de sueur. Elle avait mal à en crier. Elle luttait pour conserver la maîtrise de son corps et de son esprit. Comme si les quatre monstres tentaient de... Les cliches les figer ! C'était donc ainsi qu'ils s'y prenaient ! Déjà à côté d'elle, ses compagnons ne bougeaient plus. Seul Salim cramponné à son bras était préservé. Il bénéficiait de la barrière de protection qu'instinctivement elle avait dressée autour d'elle. Cette découverte lui redonna du courage et elle raffermit sa volonté. La pression des cliches sur son esprit était énorme mais elle réussissait à la contenir. Elle plongea au fond d'elle-même pour en ramener la moindre parcelle de pouvoir et lentement repoussa l'assaut. La haine des créatures la frappait en vague dévastatrice mais elle résista. Elle pouvait presque voir un mur d'énergie scintiller à quelques centimètres d'elle. Puis soudain le dessin explosa. Camille se sentit libre. Près d'elle, Salim frissonna. Les autres, stoppées nettes en plein mouvement, restèrent immobiles. Les téliches firent un pas en avant et en apercevant leurs monstrueuses lames osseuses croisées devant leur torse d'insectes, Camille se mit à trembler. Elle se préparait à se lancer dans les spires pour un combat terrible. Quand le bruit bien connu d'un sabre quittant son fourreau, la fissure sautait. Vous allez devoir continuer seule. Articula Edwin. Mais tu... Le maître d'armes jetant un regard aux téliches qui s'était arrêté et se permit un sourire. Je suis un front allié, un fils de Merwin. Lança-t-il. Pourquoi crois-tu que les frères de ces lézards sont venus mourir sur ma lame dans la forêt de Barai au lieu d'utiliser leurs pouvoirs ? Leurs desseins sont sans effet sur ceux de mon sang et ils le savent. Allez, filez maintenant. Mais c'est impossible ! Protesta Camille. Tu ne peux pas lutter seule ! Fais ce que tu as fait, Éwilane, et laisse-moi m'occuper des téliches. Il te reste le gardien et ne l'oublie pas. Tu seras seul pour l'affronter. Soit dit sans te vexer, Salim. Camille expira longuement et fit un pas en arrière. Edwin reporta son attention sur les téliches. Près de lui, Ayanna, Artis et Maître du Homme étaient immobiles, leurs traits figés dans une expression de douloureuse surprise. Camille s'approcha de nouveau. Le maître d'armes lui jeta un regard inquiet, mais elle le rassura d'un geste avant de se propulser dans les spires. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et cela ne lui prit que quelques secondes. Elle saisit ensuite la main de Salim et l'entraîna vers le pont au-dessus du gouffre. Au revoir, lança-t-elle à Edwin. Le maître d'armes ne répondit pas. Il était entièrement concentré sur l'affrontement à venir et tenait pointé devant lui le plus beau sabre qu'il ait eu l'occasion de voir. Un équilibre parfait, un poids idéal, un fil qu'il savait aiguiser pour l'éternité. Un dessin de Camille. Alpol, chapitre 12 Camille refusa de se retourner malgré les fréquents coups d'œil que Salim jetait derrière lui. Abandonner ses amis un à un lui était insupportable et elle s'obligeait à ne penser qu'à son objectif. De hautes constructions finirent par dissimuler l'endroit où Edwin livrait combat. Un combat qui, quel que soit son dénouement, entrerait dans la légende. L'académie des dessinateurs était un bâtiment démesuré à l'image de la ville qui l'abritait. Une imposante volée de marche conduisait à une porte qui aurait sans peine laissé passage à un troupeau d'éléphants. Elle était heureusement entrebâillée car elle devait peser des tonnes et l'ouvrir aurait été impossible. Ils se glissèrent à l'intérieur et il y régnait une obscurité totale. « À toi, ma vieille ! » murmura Salim. « Lumière ! » Camille dessinait une flamme qui se mit à danser au bout de ses doigts, dispensant une frêle lueur. « Un peu mesquin comme éclairage ! » remarqua Salim. « Peut-être ? » souffla Camille. « Mais je pense qu'il vaut mieux nous montrer discret ! » Son ami ne répondit pas. Son assurance était de façade et seule la présence de Camille l'empêchait de rebrousser chemin. L'intérieur de l'académie paraissait avoir été ravagé par un cataclysme. Lone qui avait dû être titanesque s'était écoulé. Des pans entiers de murs n'étaient plus que ruines et un monumental monceau de débris s'élevait au centre d'une salle dont les limites se perdaient dans l'ombre. Alors qu'un escalier grand-ondiose s'élevait vers un étage presque aussi lointain que le ciel. « Comment veux-tu retrouver quelqu'un là-dedans ? » souffla Salim. « On pourrait cacher une armée dans cette pièce et ne jamais la retrouver. » « Aucune idée ! » soupira Camille en s'appuyant contre le monceau de gravat. Il eut soudain un bruit à la hauteur de son épaule comme une bâche de cuir claquant dans le vent et un œil aussi grand qu'une porte s'ouvrit dans son dos. Salim poussa un hurlement repris par Camille lorsqu'elle s'aperçut que l'amoncellement de pierre auquel elle se tenait adossée était en train de prendre vie et qu'il s'agissait d'un monstrueux animal. Ils titubèrent un arrière butant contre les cailloux qui jonchaient le sol se bousculant dans leur hâte à s'éloigner de celui qu'ils venaient de découvrir. « Le gardien ! » L'œil se braqua sur eux son immense iris mordoré diffusant une lumière qui rendait futile la flamme de Camille. Puis l'animal se redressa et leur cœur s'arrêta. Ô de vingt mètres alors que ses pattes étaient toujours repliées sous lui une immense père d'aile couchait sur son dos une gueule garnie de crocs aussi grands qu'un homme. « Le gardien était un dragon ! » « Dessine ! » hurla Salim. Sans réfléchir davantage Camille se jeta dans l'imagination. Elle ne savait pas ce qu'elle allait y chercher. Une arme, une idée, un moyen de fuite peut-être. Elle y retrouva le dragon. Il était là, immense, tout puissant, bloquant de sa masse les chemins de l'imagination. Camille sentit sa raison vacillée. Elle n'avait jamais rencontré personne dans les spires. C'était impossible ! L'animal ne pouvait être là. Pourtant, une voix gutturale s'éleva dans son esprit. « Pendant des siècles, j'ai joué avec les nuages et les vents. J'ai vu tous les continents de ce monde survoler des océans si grands que l'univers s'y perdrait. J'ai défié les étoiles et les ouragans. J'ai été montagne et j'ai été oiseau. J'ai acquis la maîtrise des éléments alors que l'homme n'était rien encore. Je vis d'air et crache le feu. Je suis issu de la terre et dans l'eau j'ai trouvé mon complément. L'autre moitié de mon âme. J'étais dragon mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un gardien. trompé par les mensonges d'êtres fourbes piégés par leurs ruses. J'ai perdu mon royaume j'ai perdu mon amour. Je suis lié à une tâche vile par un pouvoir que ma force ne peut briser. Je dois veiller sur de misérables humains et oxyres ceux qui sont assez choux pour s'approcher de moi. Je vais te tuer fillette mais sache que je n'y prendrai aucun plaisir car je lis en toi. Suffisamment pour percevoir ta force et ta noblesse mais je n'ai pas le choix. Attendez ! Camille avait crié et son cri lui fit quitter les spires. Le dragon se tenait au-dessus d'eux. Une fumée bleutée sortait de ses naseaux aussi large que des cheminées. Un immense collier de métal brillant encerclait son cou et ses yeux reflétaient la sagesse immémoriale que Camille avait lue dans ceux de la dame. La dame ! Soudain tout prit sens pour elle. Le pacte passait avec la baleine. La même lumière dans les regards des deux êtres géants. L'allusion du dragon à sa moitié aquatique. Il ouvrit une gueule immense au fond de laquelle rougeoyait l'enfer qui se préparait. Mais Camille tendit le bras. Elle n'avait plus peur et quand elle parla ce fut d'une voix bienveillante. Elle m'a envoyée vers vous. Comment ça-t-elle ? Elle s'est adressée à moi une nuit alors que j'étais sur un bateau. Nous avons scellé un pacte dont je ne connaissais rien. Plus tard elle m'a empêchée de mourir pour que je tienne parole. Pourtant jusqu'à présent j'ignorais ce qu'elle attendait de moi. Je savais simplement que pour elle ma naissance n'avait eu d'autre raison que de me conduire ici aujourd'hui. Maintenant je sais. Qui vous a impliqué cela ? Qui a osé s'en prendre au héros de la dame ? Le dragon l'avait écoutée en silence. Il referma sa gueule et abaissa sa tête à sa hauteur. Salim fit un pas en arrière. Camille ne bougea pas. L'animal titanesque aurait pu la gober entière mais il n'y avait pas la moindre trace de crainte en elle. Du bout du doigt elle effleura le collier de métal et la voix du dragon s'éleva. Le pouvoir triche. Ils ont dessiné ce qui ne peut être détruit. Ce qui me cloue au sol et m'empêche de quitter cette salle. Que pourrais-tu faire face à cela messagère de madame ? Une vague de puissance envahit Camille semblable à celle qu'elle avait ressentie en dessinant l'éclair qui avait désintégré le mercenaire. Elle ouvrit les bras. Je ne suis qu'une enfant déclara-t-elle. Mais je vais vous rendre vos ailes. Elle s'immergea lentement dans l'imagination. Le dragon n'était plus là. Pourtant elle percevait sa présence. Une stupéfiante onde de pouvoir qui la poussait en avant. Elle monta plus haut qu'elle n'était jamais allée et un deuxième appui se fit sentir. La dame s'était jointe à eux. Camille focalisa son attention sur le collier du dragon et il lui apparut tel qu'il était réellement. Une formidable entrave d'énergie liant l'animal au sol. Elle assonda et en perçut toute la force. Une phrase de maître d'homme lui revint à l'esprit. Ce qui est dessiné pour être éternel ne peut jamais être brisé. Elle banda sa volonté et lorsqu'elle se lança sur le lien deux autres présents se joignirent à elle. Elle reconnut immédiatement la première. Sa mère cette fois-ci n'utilisait pas le chuchoteur comme intermédiaire. Son pouvoir était dérisoire face à la puissance du dragon et de la dame. Mais il véhiculait tant d'amour et de confiance que Camille sentit sa propre force croître encore. L'identité de la deuxième personne devint évidente. Son père aussi était vivant et se jetait à ses côtés dans la bataille. Avec la certitude de réussir Camille frappa le dessin triche. Tout d'abord il ne se passe à rien. L'objet créé par la puissance conjuguée des membres d'une race immémoriale semblait indestructible. Puis une nouvelle portion des spires s'ouvrit devant Camille. Un endroit que seule elle n'aurait jamais pu atteindre. Un endroit qu'elle ne reverrait sans doute jamais. Le nombre des possibles y était infini la notion de limite avait disparu. Elle se sentait propulsée par la force de deux êtres fabuleux mais elle savait que sans elle ils auraient été impuissants. Ils étaient l'arc elle était la flèche. Son propre don la guidait infailliblement vers sa cible. Quand son pouvoir heurta cette cible en son centre il y eut une explosion de lumière et un claquement si sonore que Camille et Salim crurent devenir sourds. Brisé en deux le collier reposait à terre. Le dragon poussa un rugissement de joie il dressa la tête vers la voûte de la salle et une flamme immense jaillit de sa gueule. Puis ses pattes le propulsèrent vers le haut et il jaillit comme un météore. Il percuta le plafond qui traversa comme s'il avait été de papier. Camille et Salim n'eurent que le temps de s'abriter. Une pluie de débris tomba autour d'eux manquant les ensevelir. Une deuxième avalanche s'abattit lorsque le dragon passa à travers le toit de l'académie et ils coururent se réfugier sous le gigantesque escalier. C'est là qu'ils découvrirent les figés. Le silence était retombé ponctué de temps en temps par la chute d'une pierre. Ils étaient dix comme enchassés dans une gangue de matières translucides disposés sans la moindre noblesse contre murs à moitié écroulés recouverts d'une épaisse couche de poussière. Ils étaient immobiles pourtant Camille lut dans le regard qu'ils avaient toute leur conscience. Elle crut même voir les yeux d'une femme se tourner légèrement dans sa direction. Ils ne sont pas super top pour des héros. Ne put s'empêcher de remarquer Salim. Avec le départ du dragon l'aura de la dame avait disparu mais Camille percevait encore la présence de ses parrains et se sentait toujours aussi sûre d'elle. Elle se glissa dans les spires. Comparé à la puissance du collier le dessin qui immobilisait les figés lui parut presque enfantin. Il n'avait pas été créé pour l'éternité et le défaire ne lui posa aucun problème. Une à une les sentinelles s'éveillèrent. Elles tournèrent vers les deux jeunes gens des visages chargés de reconnaissance et la femme que Camille avait cru voir bouger fit un pas dans leur direction. Elle n'eut pas le temps de parler. J'ai rempli ma part du marché. Annonça Camille. Nous discuterons plus tard. Vous avez un verrou à faire sauter dans les spires. Moi, des amis à sauver. Attends ! Lui cria la femme. Je suis Eléa Ryl Morianval. C'est moi qui t'ai contacté lorsque tu arrivais à Gwendoilavir. Tu ne peux pas t'en aller comme ça ? Camille lui jeta un regard glacial gravant à jamais ses traits dans sa mémoire. Eléa Ryl Morianval reprit-elle en martelant les syllabes. Je sais trop qui vous êtes. Cela fait des semaines que je rêve de vous rencontrer. Quel malheur que je ne puisse pas m'attarder. Nous avons tant de choses à nous raconter. Mais ne vous inquiétez pas nous nous reverrons. Je n'en ai pas fini avec vous. Puis, avant que la sentinelle ait pu ajouter quelque chose elle saisit le bras de Saline et il disparut. Alpol Chapitre 13 Près de ses compagnons immobiles, Edwin avait posé un genou à terre. Son front touchait ses mains jointes sur le pommeau de son sabre. Il avait les yeux clos et sa respiration était sifflante. Son armure de cuir en lambeau laissait s'échapper son sang par une dizaine de blessures dont trois au moins auraient eu besoin d'être recousus. Les corps des quatre tliches gisaient autour de lui. Quand Camille et Saline apparurent, il leva la tête et un sourire naquit sur son visage marqué par l'épuisement. Tu as réussi ? Demanda-t-il d'une voix rock. Oui ! La nouvelle agit comme un électrochoc avec une grimace il se leva. Vous êtes grèvement blessé ? Saline était inquiet, ses yeux allés du maître d'armes au corps des tliches aussi impressionnant mort que vivant. Il ne comprenait pas comment Edwin avait survécu à un pareil affrontement et s'attendait à le voir s'écrouler d'une seconde à l'autre. Le maître d'armes le rassura. Rien de grave, juste quelques coupures et un bon coup de fatigue. Je ne suis plus tout jeune. Saline écarquilla les yeux. Quatre tliches et vous trouvez que vous vieillissez ? Edwin sourit. Le sabre des Willans m'a bien aidé. Puis il se tourna vers elle. Et le gardien ? Mais Camille s'était déjà plongée dans les spires. Elle connaissait désormais le dessin qui avait figé ses amis et les libéra aisément. Malgré leur immobilité forcée, ils avaient suivi tout ce qui s'était passé. De grosses larmes coulaient sur les joues de maître d'hommes. Il prit Camille et la serra contre son cœur. « Tu as réussi ! » s'exclama-t-il. « Tu es merveilleuse ! » Elle se dégagea gentiment mais avec fermeté. « Ce n'est pas fini ! » réagit-elle. « Il faut aider Bjorn et les autres ! » Le visage de l'analyste teinta de compassion. « Tu sais, Willan, j'ai peur que... » « Non, taisez-vous ! Vous ne savez rien ! Tout est encore possible ! » Yana et Edwin échangeèrent un regard qui en disait long. Mais la jeune marchande raquessa. « Elle a raison, il faut y aller ! » Camille lui adressa un sourire reconnaissant et se tourna vers Edwin. « Je peux t'y conduire avec un pas sur le côté ! » lui proposa-t-elle. « Si tu te sens encore capable de combattre ! » Yana qui avait assisté avec émerveillement au combat d'Edwin contre les triches voulut intervenir mais il ne lui en laissa pas le temps. « Ça ira ! » affirma-t-il. « Je suis prêt ! » « Attends ! » La voix d'artiste avait claqué autoritaire. « Il serait ridicule d'affronter les Reys dans cet état. Accorde-moi une minute pour soigner tes blessures ! » C'était plus un ordre qu'une demande et Edwin sidéré ne protesta pas. Le rêveur posa les mains sur ses épaules, ferma les yeux et ne bougea plus. Saline qui se tenait près de lui vit avec stupeur une plaie sur l'avant-bras d'Edwin cessé de saigner. Ses bords se rapprochèrent et il n'y eut plus qu'une cicatrice encore enflée mais saine d'aspect. D'autres et Staphylates se suturèrent de la même façon et Artis recula d'un pas. « Voilà, j'ai fini. Ce n'est pas du grand tard mais ça devrait tenir le coup si tu n'exagères pas. » Edwin fit jouer son bras avec étonnement mais déjà Camille lui saisissait la main. « Tu ne peux pas m'emporter aussi ? » insista Ayana. « Non, je ne saurais expliquer pourquoi mais j'en suis incapable. » « Ça ne fait rien. Nous vous suivons. » Camille et Edwin disparurent. Les autres se regardèrent en souriant. « Cette petite est phénoménale ! » déclara Maître Dium. « Vous rendez-vous compte de ce qu'elle a réalisé ? » « Vous croyez que les figés vont réussir à libérer les spires ? » demanda Artis. « Ce ne sont plus les figés. » corriga l'analyste. « Mais les sentinelles ! Et la voie est ouverte. Le verrou a sauté et je l'ai senti dans mon corps comme si je rajeunissais de dix ans. Je peux enfin dessiner et crois-moi, c'est une impression merveilleuse ! » Et s'il est-il fermé à nouveau l'imagination ? « Impossible ! Nous savons que les guerriers lézards n'étaient plus très nombreux et Edwin depuis le début de cette aventure en a éliminé six. Les survivants n'auront plus jamais le pouvoir de bloquer les spires. » Et Yana contempla les corps monstrueux étendus sur le sol. « Lui aussi est phénoménal. » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui lui arrive à la cheville. » « Allons-y ! » poursuivit-elle. « J'ai peur qu'il n'y ait plus d'espoir pour nos amis. » « Mais Willan a raison. Nous devons croire à l'impossier tant que nous le pouvons. » Camille et Edwin se matérialisèrent dans la partie haute de la galerie. Aussitôt, le maître d'armes se plaça devant elle et se mit en garde. C'était inutile. Il n'y avait plus d'ennemis à combattre. L'entrée du boyau était encombrée par un amas de corps raïs. Mais il n'y avait pas trace de Bjorn et de ses compagnons. Du dehors, remonté une affreuse puanteur qui tirait une grime à sa Camille. « Que s'est-il passé ? » souffla-t-elle. Edwin lui fit signe de se taire et s'avança sur le qui-vive. Elle le suivit sans bruit et découvrit alors une hallucinante scène de carnage. Une bonne cinquantaine de guerriers raïs se gisaient au sol. Leur corps semblait avoir été carbonisé. Certains fumaient encore, quelques flammes s'éteignaient lentement dans les herbes et les buissons. Bjorn, Magnès et Chiam étaient assis sur un gros rocher et considéraient la scène avec ébahissement. Au moment où Edwin et Camille apparurent, le chevalier apostrophait ses amis. « Mais puisque je vous dis que c'était un dragon ! » Magnès secoua la tête d'un air obstiné. « Les dragons n'existent pas à tout le monde, c'est ça ? » « Et même s'ils existaient ? » Interviens, Chiam, vite. « Pourquoi celui-ci venir à notre aide ? Et Raïs avoir été grillé et nous pas avoir été approché par la moindre flamme ? » Camille adressa un clin d'œil à Edwin. « Parce que ce dragon est un copain ! » L'en s'attel. Pris au dépourvu, les trois amis bondirent sur leurs pieds et Bjorn faillit s'étaler. « Quoi ? » s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que tu dis ? » Puis il prit réellement conscience de leur présence et courut vers eux, suivi par Chiam et Magnès. « Mon sang Camille ! » Bafouillati. « Si tu es ci, c'est que... » « C'est fait ! » révélat-elle en souriant largement. « Les sentinelles sont libres, les spires vont s'ouvrir ! » « Et les autres ? » « Ils arrivent ! » Bjorn poussa un hurlement de joie et bondit dans les bras de Magnès. Les deux géants se mirent à valser en se donnant dans le dos des claques à assommer un bœuf. Ils criaient et chantaient à la fois tandis que Chiam sur le rocher riait à gorge déployée. Camille sentit un poids énorme à quitter ses épaules. Alpol. Chapitre 14. La nuit était là. Un feu brillant lançait ses flammes vives vers les étoiles. Les compagnons étaient réunis autour de sa lumière et de sa chaleur. Ils avaient rapidement regagné la cuvette où ils avaient laissé leurs chevaux, comme si le succès leur avait donné des ailes. Artis Valpierre avait aidé la nature avec son art et leurs blessures n'étaient plus que des souvenirs. Bjorn et Magnès s'étaient chargés en chemin d'une quantité de bois suffisante pour bivouaquer une semaine et en arrivant, Camille avait été accueillie par les hennissements d'aquarelles ravie de la retrouver. Chiam avait préparé un succulent repas qu'ils engloutissaient en relatant ce qu'ils venaient de vivre. « Assez parler de moi ! » s'exclama Camille. « À vous maintenant ! » Bjorn se racla la gorge. « Pour nous ! » commença-t-il sans se faire prier. « Tout s'est bien passé ! Surprenant, non ? À vrai dire, j'étais persuadé que nous ne survivrons pas à ce coup-là. Les rats y sont arrivés à travers les arbres comme des sauvages ! Un rat de marée vraiment effrayant, mais Chiam est entré dans la danse ! » Le chevalet s'arrêta une seconde pour poser la main sur l'épaule du faël. « Edwin ou Ayanna sont d'excellents tireurs ! » reprit-il. « Mais ces deux-là réunis ne valent pas un clou à côté de notre amie ici présent. Il en a aussi une bonne douzaine avec ses flèches. Pourtant, ils arrivaient vite ! » Maniel et moi avons pris la relève en finesse comme d'habitude, bien que le coup de las de Chiam n'a pas chômé. Les rats étaient si nombreux qu'ils se poussaient sous nos lames. J'avoue que ça faisait un peu désordre. Une fois que le paquet a été éclairci, le problème est devenu sérieux. Nous commençons à fatiguer tandis que les rats avaient plus d'espace pour se déplacer. J'ai cru que c'en était fini de nous ! » Soudain, le ciel s'est obscurci, une masse énorme est tombée sur les races. L'enfer s'est déchaîné et tout a été fini. Ils ont été calcinés. Nous avons juste vu un animal gigantesque s'envoler vers le sud. Quand vous êtes arrivés, nous nous demandions ce que ça pouvait être. Voilà. Il y a eu un silence qui se prolongea comme si chacun, après l'enthousiasme provoquée par la victoire et les retrouvailles, avait envie de profiter d'une joie plus calme. Étrangement, ce fut Maniel qui parla le premier. « Et maintenant ? » Demanda-t-il sans s'adresser à quelqu'un en particulier ? Pendant un long moment, seuls les craquements du feu lui répondirent, puis Ardy selon ça. « Je vais gagner Tantian, au sud d'Astarjul. Nous avons une confrérie là-bas et j'ai encore beaucoup à apprendre. » « Je t'accompagnais, si tu veux être d'accord. » Proposa Chiemvit. « Je me toujours promets de découvrir Ombreuse, nous faire la route ensemble et lorsque tu retrouvais tes frères, je continuais vers la forêt maudite. » Les visages se tournèrent vers Bjorn qui haussa les épaules. « J'ai promis à Maniel un séjour dans la ferme de mes grands-parents. C'est là que nous irons lorsque nous aurons donné un coup de main à l'armée impériale pour booter les Reis hors de Gwendalavir et leur enlever l'envie d'y remettre les pieds. Je suppose que tu en feras autant, Edwin. » « Non. » Répondit ce dernier. « La libération des Sentinelles remet nos dessinateurs en jeu et la guerre contre les Reis va totalement changer de visage. La victoire est à notre portée. Toutefois, de quitter Al-Jate, je me suis entendue avec l'Empereur. Mon rôle est ailleurs. Et Willan a rempli sa mission mais sa quête n'est pas achevée. J'ai fait une promesse et il est hors de question que je ne la tienne pas. Je continue avec elle. » Tous les regards se braquèrent sur Camille et elle sourit tristement. « Vous m'êtes si chère ! » souffla-t-elle. « Je n'ai pas envie que nous nous quittions. Chacun de nous va pourtant partir de son côté. Je suis certaine qu'un jour prochain nous serons de nouveau réunis. Pour l'instant, j'ai des comptes avec une certaine Elea Rill Morianval. Toute sentinelle qu'elle soit, elle a trahi mes parents et je veux savoir ce qu'ils sont devenus. Edwin a raison. Ma quête n'est pas finie. J'avais Elea à portée de main mais j'ai dû la laisser filer. Il me reste à dénicher l'endroit où elle s'est rendue et je crains que ce ne soit pas facile. » Maître du homme lui tapota le genou. « Ne t'inquiète pas pour ça. » La rassura-t-il. « Je sais exactement où elle se trouve. » Devant l'air surpris de Camille, il expliqua. « Le verrou t'es liche à sauter. Les spires sont libres. » « Déjà ? » l'interrompit Salim. « Je n'ai rien vu, rien entendu. Je m'attendais à une représentation son et lumière ou au moins un feu d'artifice. » « Crois-moi, ça a fait du boucan. Nos dessinateurs se sont précipités dans les spires à l'instant précis où le verrou a sauté. Et je peux t'assurer que les rails sont eu chaud aux fesses. » L'expression tira un sourire à Salim qui parut tout de même déçu. « C'est injuste. » Proteste-a-t-il. « Ça fait des jours et des jours qu'on se démène et qu'on risque notre peau. J'aurais aimé profiter du spectacle. » Camille laissait échapper un soupir d'agacement. « Nous ne sommes pas dans un film, Salim. Et je te signale que Maître Duum était en train de me parler d'Elea Ryl Morianval. Est-ce que je peux l'écouter jusqu'au bout ou as-tu l'intention de monopoliser la parole ? » Salim ouvrit la bouche pour répliquer mais bien posa sa grosse patte sur son épaule. « Tu n'aurais te taire. » lui conseilla-t-il. « Ou tu vas obtenir Camille qui n'avait pas l'air de plaisanter. » « Parfait ! » capitula-t-il. « Le verrot liche a sauté. Ça fait autant de bruit qu'un pétard mouillé. Mais je m'en fiche. Où en y était-vous avant que je monopolise la parole ? » L'analyste ne put retenir un petit rire qui devint vite général. Lorsque tout le monde fut calmé, il reprit. « L'ouverture des spires a permis à nos dessinateurs de se jeter dans la bataille. Mais elle a aussi restauré le système de communication de l'Empire. Les informations circulent à nouveau et en tant que maître-analyste, je suis une plaque tournante des échanges à l'avirien. Actuellement, Elia et Elmoryanval se trouvent avec les autres dans la citadelle des frontaliers. Les sentinelles ont fait un pas sur le côté et rattrapent le temps perdu en menant la vie dure à l'armée rail. Le message m'en a informé il y a moins d'une heure. « Je pars donc pour la citadelle ! » déclara Camille. « Excellente idée. » Souris Edwin. « Je ne suis pas rentré chez moi depuis des années. » Salim se frotta les mains. « Il me tord de voir ça ! » lança-t-il. « Non. » Eliana avait parlé gentiment, presque à voix basse, mais s'est très reflété une grande détermination. « Je suis navrée, Salim. » « Tu t'es engagée en prêtant un serment qui ne tolère pas qu'on l'oublie. » « Tu me dois trois ans de ta vie, tu te souviens ? » « Sans possibilité de changer d'avis ou même de discuter. » « Demain, quand nous partirons, ce ne sera pas pour la citadelle. » Il y eu un long silence que Camille finit par briser. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? » Eliana la regarda avec compassion. « Non, je suis sérieuse. Très sérieuse. » « Tu n'as pas sauvé trois fois la vie d'Edwin, tu ne peux pas partir. » Tentas d'argumenter, Camille. « C'est vrai, tu as raison. Ce diable d'homme n'est pas facile à aider. » « Mais... » « Écoute-moi et essaye de me comprendre. » La coupe à Eliana. « Je suis prise en étau entre deux promesses et la situation ne peut se prolonger davantage. Je dois choisir. Jusqu'à présent, la priorité était de t'épauler dans ta mission, ce qui m'a permis de joindre au plaisir et de voir. Aujourd'hui, les sentinelles sont libres. Je dois penser à ma guilde et à mes obligations envers elles. Mes engagements personnels passent après. Je reviendrai tenir mon serment. Il ne peut en être autrement. Mais je pars demain et Salim m'accompagne. Alpol, chapitre 15. « Tu n'es pas obligé d'obéir ? » Camille et Salim étaient assis côte à côte au sommet d'une imminence à quelques dizaines de mètres du camp. Le ciel nocturne leur offrait son infinité sereine, mais ils ne percevaient que leur propre détresse. L'annonce d'Eyana avait ébranlé le groupe, effaçant la joie de la victoire. On lui avait demandé d'attendre, de réfléchir. Elle n'avait rien voulu savoir, rejetant tous les arguments d'un air buté. Personne ne lui avait pour autant reproché son attitude. Le code d'honneur des marchandres était trop réputé. Eyana leur était trop proche pour qu'ils ne respectent pas sa décision. Camille et Salim mis à part, Edwin était le plus affecté. En attendant Eyana, son visage s'était fermé et ses yeux avaient pris une couleur d'orage. Il avait cependant choisi de se taire et c'est en le fixant que Shyam Vite s'était levé. Pourquoi la bouche des humains tenir un autre langage que leur cœur ? Avait-il lancé à Eyana ? La véritable raison de ton départ être que tu vas avoir peur. Peur de ce que criaient tes sentiments. Peur d'admettre ce que tu savais depuis longtemps. Peur de t'avouer que tu aimais. Tais-toi ! La voix d'Eyana avait claqué, sèche et inquiète. Le faille l'avait longuement observé avant de s'éloigner et un sourire triste sur les lèvres. Un à un, les autres s'étaient également retirés. Plus pour offrir à Camille et Salim un ultime moment d'intimité que pour trouver un sommeil qui serait long à venir. Seules dans la nuit, les deux adolescents avaient toutes les peines du monde à placer des mots sur les sentiments qui bouillonnaient en eux. Tu n'es pas obligé d'obéir ? Impossible, répondit Salim. Tu le sais bien. Je ressemblerais à quoi si je changeais d'avis toutes les cinq minutes ? Si je me parjurais, je ne serais plus moi-même et tu finirais par me détester. « Salim, c'est stupide, jamais je ne pourrais te détester parce que… » Le garçon posa un doigt sur les lèvres de son ami. « Chut ! » murmura-t-il. « Moi, je dévoile le fond de mon âme parce que je suis incapable de me taire, parce que ça déborde et que si je ne parle pas, je me noie. Toi, tu ne dis rien, c'est inutile. Tu brises les cœurs et tu laisses espérer, d'accord. » Camille sentit une boule de chagrin se nouer dans son ventre. Une grosse larme roula sur sa joue et elle ferma les paupières pour qu'elle reste unique. Salim la contempla longuement avant de continuer. « Tu vas régler son compte à cette traîtresse et retrouver tes parents. Moi, je vais devenir quelqu'un de bien, plus fort qu'Edwin et Bjorn réunis. Tu sais, trois ans, c'est peu. Même si demain, en te quittant, j'aurai l'impression de mourir. Nous nous retrouverons et nous aurons 17 ans. » Camille ouvrit les yeux et il se dévisageait un long moment en silence. Salim se força à poursuivre d'un temps plus gai. « 17 ans ! Tu crois que quand on se reverra, tu m'embrasseras ? » La voix de Camille se brisa alors qu'elle répondait « Y'a des chances, mon vieux ! Y'a des chances ! » Son regard se chargea alors de tant de tendresse que Salim en oublia de respirer. Puis elle continua tout doucement « Mais pourquoi attendre ? » Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »